Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Les représentants de l'Assemblée au sein de ces deux commissions doivent être membres de la commission législative de l'Assemblée chargée des transports. Or, les représentants désignés au cours de la séance d'hier ne font pas partie de cette commission législative. Je propose donc les candidatures suivantes. Pour le comité consultatif chargé des questions d'organisation et de fonctionnement relative à la profession d'entrepreneur de véhicules de remise. Titulaire, Isal Heifara et suppléant Maraya Eman. Pour le comité consultatif chargé des questions d'organisation et de fonctionnement relative à la profession d'entrepreneur de taxi. Titulaire, Frébo-Pierre et suppléant Tariyata Chantal. Nous allons passer au vote à main levée qui est pour. C'est à l'unanimité. Marou. Nous passons donc à l'examen des rapports. Point 6. Rapport numéro 55-2008 relatif à un projet de délibération instaurant un dispositif de relance dits prêts à l'habitat bonifié consistant à une réduction du coût des emprunts immobiliers. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs de la presse et du public, bonjour. Afin de soutenir le secteur du bâtiment et des travaux publics et relancer notre économie, votre Assemblée avait institué le prêt à l'habitat modifié en 2005 pour courir jusqu'au 31 décembre 2006. Ce dispositif a été relancé en 2007. Cela me donne d'ailleurs l'occasion de faire un tout petit bilan rapide et synthétique de ces dispositifs. S'agissant du PHB, 68%, près de 70% des bénéficiaires des emprunteurs étaient âgés de 26 à 40 ans. Les dossiers étaient particulièrement concentrés sur l'île de Traiti puisque 90% des PHB étaient offerts aux résidents de l'île de Traiti. Il s'agissait pour 58% d'acquisition de maisons et pour 42% d'acquisition d'appartements. Les revenus des bénéficiaires des PHB étaient pour 46% d'entre eux inférieurs ou égaux à 350 000 francs. Et enfin, 58% des emprunteurs empruntaient entre 13 et 15 millions de francs, sachant que parmi eux, 70% n'avaient recours à aucun autre emprunt pour financer leur acquisition. Ce tableau a été distribué lors des travaux de la Commission. Ils pourront, en tant que besoin, être distribués à l'ensemble des membres de votre Assemblée, si vous le souhaitez. C'est dans le même esprit que nous vous proposons ce texte en étendant le champ d'application de cet excellent dispositif d'aide à l'accession à la propriété, en le perfectionnant et en élargissant son intervention, particulièrement à l'acquisition du terrain et à son aménagement. Tels sont, M. le Président, les premiers éléments que je souhaitais vous apporter, et que je pourrais compléter en tant que besoin, si l'ensemble des membres de votre Assemblée le souhaitait, au cours de nos débats. Merci, M. le Ministre. Je demande donc à Mme le rapporteur, Mme Sylviane Terouate, de présenter son rapport. M. le Président de l'Assemblée de la politique française, M. le Président du pays, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, à tous ceux qui nous regardent via Internet, chers publics, bonjour. Palette numéro 119 PR, du 16 juillet 2008, Le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération instaurant un dispositif de relance dit prêt à l'habitat bonifié, consistant d'une réduction du coût des emprunts immobiliers. Afin de soutenir de manière significative le secteur du BTP dans toutes ses composantes, Le pays a mis en place pour la première fois, du 6 septembre 2005 au 31 décembre 2006, un dispositif de prise en charge d'une partie des intérêts des prêts destinés à l'habitat dit PHB, conduisant en outre à favoriser l'accession à la propriété des ménages pour leur première habitation. Ce dispositif a été renouvelé du 1er juin 2007 au 31 décembre 2007. L'engouement de la population pour le PHB a été tel qu'à la date du 23 novembre 2007, l'enveloppe de crédit de 5 milliards a été épuisée. Ce ne sont pas moins de 418 dossiers qui ont été signés par les trois banques de la place. C'est la raison pour laquelle il est proposé de reconduire ce dispositif dans les conditions suivantes. Le concours financier de la Polynésie française consistera en la prise en charge directe d'une partie des intérêts dus contractuellement par les emprunteurs à la banque au titre d'un PHB, dans la limite d'un plafond d'encours de crédit de 7 milliards. La bonification est octroyée par les prix accordés par les banques signataires d'une convention avec la Polynésie française entre la date de publication de l'arrêté approuvant les conventions conclues en application de l'article 10 de la présente délibération et le 30 juin 2009. La Polynésie française bonifie les intérêts d'un crédit d'un montant maximum de 20 millions par PHB dont la durée de remboursement maximale ne sera excédée 20 ans. Les banques signataires de la Convention s'obligent à accorder les mêmes conditions barèmes du PHB souscrites à tout prêt complémentaire participant au financement du même projet, sous réserve que les échéances mensuelles de remboursement cumulées avec celles du PHB n'excédant pas 250 000 francs, hors assurance pour la première échéance mensuelle à la charge de l'emprunteur. Cette obligation présente l'avantage d'encadrer l'endettement des ménages bénéficiaires d'un PHB. La bonification d'intérêt à la charge de la politique française est égale à 3 points de pourcentage, soit 300 points de base bancaire lorsque les revenus nets mensuels moyens du ménage sont égaux ou inférieurs à 400 000 francs. 2 points de pourcentage, soit 200 points de base bancaire lorsque les revenus nets mensuels moyens du ménage sont supérieurs à 400 000 francs. Seuls sont éligibles à la mesure les ménages dont les revenus nets mensuels moyens sont inférieurs ou égaux à 650 000 francs à la date d'octroi du crédit. Ce taux de bonification est fixe sur toute la durée de la campagne, indépendamment du taux nominal éventuellement revisé. Le taux nominal pratiqué par la banque dans le cas du PHB en fonction de la durée du prêt et varie de 5,75 % à 6,25 %. Pour tenir compte de la durée de la mesure, le barème des taux nominaux sera révisé au 1er janvier 2009, puis trimestriellement en fonction d'un taux de référence. Ce taux de référence sera défini en fonction de la variation la plus faible constaté au cours du trimestre à la hausse ou à la baisse soit de la moyenne arithmétique des taux soit 10 %, disons de la variation du taux d'usure. Le ménage s'engage à affecter le bien financier même partiellement par un PHB à son habitation principale pendant un délai de 5 ans. Le ménage emprunteur ne doit pas être prioritaire d'un bien immobilier bâti à usage résidentiel ou par de SCI de biens immobiliers bâtis à usage résidentiel. Les acquisitions de logements par le billet de SCI ne sont donc pas éligibles au dispositif. Le prêt à l'habitat bonifié permet de financer l'acquisition du terrain dans la limite de 50 %, maximum de la valeur du prêt consenti bonifié. Un prêt complémentaire non bonifié peut compléter le financement du terrain et ou de la construction, sachant que quel que soit le montant total du financement du projet de construction ou d'acquisition, la valeur du terrain ne saurait être supérieure à celle de la construction. Cette mesure constitue l'une des principales innovations par rapport au dispositif en vigueur en 2007, permettant à l'emprunteur d'atténuer le coût de l'acquisition foncière. Pour soutenir les ménages les plus démunis qui ne disposent pas d'apport personnel, il sera possible de bénéficier à la fois d'un PHB et de l'aide à la construction de logements individuels à usage d'habitation principale. Les principales mesures de ce dispositif sont récapitulité dans le tableau ci-après. Vous avez un tableau comparatif de PHB 2007 et de PHB 2008. L'objet du prêt, financement d'une construction existante ou en projet, financement possible de l'acquisition du terrain de la limite de 50 % du PHB pour l'année 2008. Pour l'année 2007, financement d'une construction existante ou en projet. Bénéficiaire par rapport à 2007, tout ménage non propriétaire d'un immeuble bâti de part de CSI. Et cette année 2008, tout ménage non propriétaire d'un immeuble bâti de part de CSI. PHB 2007, 15 millions. Et montant un maximum emprunté pour cette année PHB 2008, 20 millions. Taux nominal par rapport à 2007, 5,20 à 6,10 % et cette année 2008, 5,75 à 6,25. Part d'intérêt prise en charge par le PI par rapport à 2007, 2,5 de pourcentage. Et 2008, 3 points de pourcentage si revenu inférieur ou égaux à 400,000 francs. Et 2 points de pourcentage si revenu supérieur à 400,000 francs. Revenu du bénéficiaire par rapport à 2007, revenu du ménage inférieur ou égaux à 650,000 francs. Et cette année, revenu du ménage inférieur ou égaux à 650,000 francs. Et la durée maximum de remboursement par rapport à 2007, 20 ans et rien n'a changé cette année. Et le plafond d'encours par rapport à l'année dernière, 5 milliards et cette année, 7 milliards. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Commission française, au nom de la Commission des affaires civiles, de logements, de la famille, de la parité et de la protection sociale d'adopter. Merci. Merci Madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Et alors, je vous rappelle que la discussion générale sur le dossier a été fixée à 60 minutes. 24 minutes pour le groupe Totato Aya, 6 minutes pour le groupe Temanaut Mahomutou, et 30 minutes pour le groupe UDSP. J'appelle donc le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. Merci Monsieur le Président. Le premier intervenant de chez nous est Monsieur Robert François. Merci. Y'aura-na Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polité française. Y'aura-na Monsieur le Président de la Polité française. Bonjour Mesdames et Messieurs les Ministres. Bonjour Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polité française. Et bonjour tous les collègues et les amis et tous les internautes qui nous suivent. Je devrais d'abord féliciter l'excellent rapport qui nous a été proposé concernant ce prêt à l'habitat bonifié et qui est si bien détaillé qu'il n'y a plus grand chose à dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce dispositif du prêt à l'habitat bonifié, que nous connaissons tous très très bien, est en passe donc d'être prorogé avec, bien entendu, quelques modifications. Et l'occasion nous est donc donnée de faire le point sur les résultats des années passées. D'après les chiffres transmis par les organismes bancaires, cette mesure du prêt à l'habitat bonifié s'est révélée à un franc succès, si bien que le plafond d'encours qui était, rappelons-le, de 5 milliards auparavant et qui n'a pas pu satisfaire le nombre de demandes est passé aujourd'hui à 7 milliards. Donc, profitons-en pour faire le point des chiffres clés dont certains chiffres avaient été cités auparavant par le ministre de l'Économie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la tranche d'âge majoritaire des consommateurs qui ont sollicité le PHB se situe entre 26 et 40 ans. Elle représente donc 64% de la totalité des dossiers honorés. 58% des utilisateurs ont emprunté la totalité en presque du crédit, c'est-à-dire entre 13 et 15 millions de francs, et 90% ont opté pour une durée de remboursement allant de 15 à 20 ans. 68% des bénéficiaires n'ont contracté aucun autre prêt en complément du PHB. 54% des utilisateurs avaient des revenus supérieurs à 350 000 francs. Et il y a lieu de retenir également qu'en termes géographiques, parce qu'il est bon quand même d'analyser qui sont les demandeurs, 90% des dossiers ont été montés à Tahiti, 4% à Montréal, 6% dans les autres îles. Ce qui nous permet de réfléchir à ce qu'il y a une lacune en ce qui concerne peut-être une présence dans les îles pour que les bénéficiaires soient davantage, un peu plus également. Tout ça, ce sont des chiffres qui permettent une réflexion. À Tahiti, 58% des dossiers ont bénéficié à la construction de maisons individuelles, contre 42% pour l'acquisition d'appartements. Aujourd'hui, quelles sont ces nouvelles mesures à plan de ce PHB 2008 ? Ces mesures qui sont d'ailleurs décrites dans l'excellent rapport, une fois de plus, de présentation. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus du financement de la construction, il est permis de financer l'acquisition du terrain, seulement dans la limite de 50% du PHP, donc ce qui n'était pas possible auparavant. L'augmentation de l'enveloppe qui passe de 15 à 20 millions aujourd'hui, c'est 5 millions de plus, pas négligeable, compte tenu de l'évolution du coût de la vie et surtout des constructions. Les taux d'intérêt pris en charge par le pays ont évolué de la façon suivante. Ce qu'il faut retenir qu'auparavant, il y avait un taux unique de 2,5%. Aujourd'hui, le nouveau PHB propose 3% d'aide pour les ménages aux revenus inférieurs ou égaux à 400%, et seulement 2% pour les ménages dont les revenus sont supérieurs à 400 000 francs. Le plafond d'encours, comme je le vous disais tantôt, il passe de 5 milliards à 7 milliards, et la durée maximale de remboursement est maintenue à 20 ans. Force est donc de constater que le PHB, qui était à sa création destinée à la relance du secteur de la construction, s'oriente vers une différence d'aide en fonction des revenus des ménages, à savoir 3% pour, je rappelle, pour ceux qui sont inférieurs à 400 000 en termes de revenus, et 2% pour ceux qui ont un revenu supérieur à 400 000. De plus, cette mesure, bien entendu, doit participer à la relance économique de notre pays. C'est pourquoi je suppose, et j'invite, que l'ensemble des collègues représentants de nous tous, nous devrions voter en faveur de ce PHB version 2008. Marou Prétine. Merci, M. le représentant. Je demande au représentant du groupe Temanot-Momotou de prendre la parole. Oui, M. le Président, ça va être Mme Meiruto-Marie Terrani qui interviendra. Madame, vous aurez la parole. Marou Prétine, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du gouvernement, M. le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes, chers publics, bonjour. Une terre, un travail, un foyer, voilà ce dont nous, Polynésiens, avons besoin pour être heureux. Quand la vie moderne crée de nouvelles envies et qu'elle nous déracine de notre attachement à la terre, comme c'est facile aussi pour elle de nous déraciner trop souvent de la foi, nous sommes naturellement des propriétaires, n'est-ce pas ? Aussi, je salue l'initiative prise par le gouvernement du Taoui en 2005 qui a permis à 644 foyers polynésiens de revenus modestes, d'accéder à la propriété grâce à une enveloppe de participation de la Polynésie française de 10 milliards de francs. Mais je salue également l'initiative et l'innovation de M. le ministre de l'Économie, M. Guy Lejeune, qui non seulement relance le prix à l'habitat bonifié en apportant le concours financier du gouvernement de la Polynésie française à hauteur de 7 milliards, mais elle souhaite également que cette mesure touche le social. Rappelons qu'à l'origine, la mesure du PHB, c'était la relance du bâtiment, et jusqu'à présent, il y avait forcément un apport personnel des emprunteurs. Or, maintenant, tous ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir d'assises foncières auront la possibilité de cumul de prêts avec l'aide de la construction de logements individuels. En effet, devenir propriétaire d'un terrain, c'est bien, mais pouvoir faire construire un habitat décent pour sa famille, c'est encore mieux. Tout le monde s'accorde pour constater que le prêt à l'habitat bonifié est un succès général. En 2007, 418 dossiers furent acceptés avec une enveloppe participative de la Polynésie française de 5 milliards de francs. L'emploi maximum par dossier allant jusqu'à 15 millions. Pour 2008-2009, il est prévu une demande de 400 à 500 dossiers. Face à cet engouement, on pourrait songer à une pérennisation du PHB. Cependant, le prêt à l'habitat bonifié est très coûteux pour le gouvernement polynésien, mais sa répercussion s'étend sur 20 ans. Et c'est sous cet angle-là que nous devons analyser les effets du prêt à l'habitat bonifié. Nous sommes donc en faveur de la relance du PHB et nous approuvons l'initiative du ministère de l'Économie. Je demande au premier intervenant du groupe UDIESTA à prendre la parole. M. Jacques Hidroli, vous allez la parole. M. Jacques Hidroli, vous allez la parole. Merci, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs de la presse, du public, Yorana. Il nous est demandé aujourd'hui d'examiner un projet de délibération instaurant un dispositif de relance, dits prix à l'habitat bonifié, dispositif que nous connaissons tous bien, tant l'UPLD qu'Otahoe-RA, pour en avoir conçu la mécanique avec le PHB, que nous verrons tout à l'heure, puis développer le concept avec le PHB. Ce dispositif est bien évidemment nécessaire pour favoriser l'accession à la propriété de nos jeunes ménages, particulièrement ceux à faible revenu, dans le cadre de leur première habitation, et nous savons tous qu'il s'agit là d'une étape fondamentale de la construction de tout un chacun désireux de fonder un foyer et de lui offrir un toit. Nous connaissons bien les difficultés auxquelles notre jeunesse polynésienne est aujourd'hui confrontée. Le coût de la vie est de plus en plus cher, et le sera encore davantage demain, avec la hausse des prix, tous azimuts, à laquelle vous ne semblez pouvoir que vous résigner. Notre pensée à l'UDSP va vers ceux et celles qui auront énormément de mal à faire face à ces tsunamis des prix, en particulier notre population inscrite au RSPF, mais également tous les petits travailleurs du pays. Ce dispositif de prêt à l'habitat bonifié reste donc une bonne nouvelle pour le pays, et nous ne pouvons qu'y être favorables, d'autant plus que vous ne faites finalement que rhabiller un bébé qui est déjà bien portant. C'est peut-être d'ailleurs l'une des seules mesures de soutien à l'économie et aux ménages soucieux d'acquérir un logement que nous trouverons dans votre projet de collectif, bien timoré, si vous nous le permettez, et peu savoureux que vous nous présentez, après pourtant un suspense de plusieurs reports qui nous laissaient présager une révolution économique et financière dans notre pays, une rupture à tout rompre, pour finalement nous faire conclure, les papilles alléchées par ce vent nouveau, et bien nous faire conclure que si tout a changé, rien ne changera. Votre gouvernement nous présente bientôt ce collectif budgétaire 2008. Nous sommes rendus fin juillet. Nous aurions dû pu l'étudier lors de notre dernière session administrative. On nous parlait du contrat de projet, puis des fameuses mesures en faveur de la relance économique. Attendez le collectif, nous l'attendions. Il faut avouer que c'est plutôt pauvre. Vous reprenez donc plus de 100 jours de gouvernement après, un dispositif ayant fait ses preuves, éprouvé par des centaines de Polynésiens, dont nous avons tous entendu les bienfaits, mais aussi les quelques améliorations techniques qu'ils pourraient être utiles ou opportuns d'apporter. Mais vous choisissez finalement la facilité, ou peut-être est-ce par timidité, en nous reservant ce plat de la veille, avec un peu plus de sauce, mais tout juste assez pour ne pas que l'assiette déborde. Ce que je déplore, chers collègues, c'est le temps qu'il a fallu pour présenter ce projet de délibération à notre Assemblée. Dans cette mouture, en tout cas. Vous introduisez le financement de l'acquisition foncière dans la limite de 50% maximum de la valeur du prêt bonifié. Soit. Pourquoi pas ? Car il est vrai, et vous l'avez rappelé, que le foncier coûte horriblement cher aujourd'hui, et pèse crucialement sur les jeunes ménages quand ils trouvent ce foncier, quand ils trouvent ce foncier pour réaliser leur projet. Sur ce sujet, aucun mot dans le rapport pour faciliter l'accès au foncier pour les jeunes ménages. Mais peut-être s'agit-il d'une action du ministère du Logement, et non de l'économie, et vous avouerez que cela doit être un peu confus pour nos jeunes concitoyens, car la priorité est bien là, faciliter l'accès à ce foncier. Cependant, vous avez bien conscience que si, comme l'affirment les rapporteurs, cette disposition permettra d'atténuer le coût de l'acquisition foncière pour partie, puisqu'elle est plafonnée, elle viendra renchérir d'une part équivalente le coût de la construction, qui sera financé hors PHB par les banques. Et vous offrez aussi ainsi aux banques l'aubaine supplémentaire d'un prêt à des taux plus élevés pour boucler le financement de la maison que vous avez grévée en y rajoutant le coût du foncier. Car, M. le ministre, c'est le principe des vases communicants que vous connaissez. Mais je suis sûr que vous en êtes conscient et loin de moi le souhait de jouer les oracles. Ce que vous consentez d'un côté pour le terrain, la banque le récupérera en plus de l'autre côté, en dehors du PHB. Puisque le plafond va limiter sa capacité d'entraide. Mes amis les banquiers, que je connais bien, ainsi que M. Puchon, apprécieront. Et vous allez plus loin qu'à vous rajouter de surcroît, et c'est mentionné magistralement dans le rapport, que les banques signataires de la Convention s'obligent à accorder les mêmes conditions du barème du PHB, sous réserve que les échéances mensuelles de remboursement cumulées avec le PHB n'excèdent pas 250 000 francs, hors assurance. Et les rapporteurs triomphalistes nous indiquent que cette disposition permettra de lutter contre l'endettement des ménages. Mais je suis certain également que vous n'êtes pas dupe, et que malgré les acclamations triomphantes de ces rapports, vous avez tout de même bien compris qu'un plafond de remboursement en valeur absolue n'a pas grand sens en matière de crédit bancaire, car il s'agit bien dans la pratique bancaire d'un coefficient d'endettement qui varie en fonction du niveau de revenu et des dépenses régulières du ménage, et non d'un montant fixé arbitrairement d'endettement. Vous avez bien compris que de la manière dont c'est rédigé, au lieu de contraindre les banques à pratiquer le barème de départ du PHB dans cette limite, vous leur offrez la possibilité de se cacher derrière la délibération pour proposer des taux plus hauts pour compléter et sortir de ce plafond, n'arrivant pas à respecter ces jalons qui ne veulent pas dire grand-chose pour la profession bancaire. Une nouvelle aubaine bancaire, donc. Vous avez compris que le fameux barème de départ, ce taux nominal que vous avez consenti, entre 5,75 et 6,25, il est plus élevé que dans le cadre du dispositif que nous avions présenté en 2007 dans le gouvernement de M. Thomson, entre 5,20 et 6,10. Or, c'est à partir de ce taux-là que la bonification va jouer. Je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi ou accepté de relever ce taux. Nos amis les banquiers ont dû vous expliquer que la conjoncture est mauvaise, le risque de crédit augmente, les taux remontent, les États-Unis sont en crise, et la Chine va peut-être gagner les Jeux olympiques. Je ne sais pas ce qu'ils ont évoqué. Mais, M. le ministre, savez-vous que de nombreux particuliers obtiennent facilement aujourd'hui un meilleur taux que 6,20, que 6,25, en faisant jouer la concurrence entre les banques, sans le soutien du pays ? Alors, un ministre aurait pu obtenir, avec un prêt soutenu par le pays, un taux de référence plus bas. Car nous sommes de surcroît dans le cadre d'un produit soutenu financièrement par la collectivité. Le taux de référence devrait être la moyenne, c'est une suggestion, du meilleur taux offert mensuellement aux clients, et c'est sur ce taux que devrait s'appliquer la bonification d'intérêt. Je suis sûr que le ministre des Finances, un autre ancien banquier, sera d'accord avec moi. Mais quel autre aubaine pour mes amis banquiers, qui en plus devront proposer un taux plus cher que celui-là, puisque c'est la référence, si les clients dépassent les 250 000 francs de charges d'emprunt. Alors, ne parlons pas, comme je l'ai lu dans le rapport, d'une lutte efficace contre l'endettement des ménages, avec ce texte. La vocation de ce texte, ce n'est pas ça. C'est d'aider les ménages à s'endetter pour acquérir leur logement, au lieu peut-être de s'endetter et de céder au rythme de consommation effrénée, en 4x4, véhicules de sport et voyage, au détriment de leur foyer. C'est ça la vocation de ce texte. Mais, ils vont payer plus cher leur crédit logement avec les dispositions que vous introduisez. Parlez-nous plutôt de l'application de la loi Neyers en Polynésie, de la prise en compte au-delà du coefficient strict d'endettement, de la couverture des charges fondamentales nécessaires au foyer. Là, oui. Mais c'est peut-être un dossier du ministre de la Solidarité et du Logement, et non de l'économie ou des finances. Ça, c'est un problème à régler entre vous. Mais quel sera le coût financier de ces aubaines bancaires consentis à la profession ? Quel sera le coût global du niveau dispositif ? Quel est le coût des anciens dispositifs ? Et sur combien de temps va s'étaler cette nouvelle charge financière pour la Polynésie ? Parce que, chers amis, il s'agit bien là d'un engagement que nous prenons en nom du pays pour 20 ans, puisque c'est la durée maximum d'emprunt. Je me souviens d'ailleurs que l'ancien ministre des Finances, lorsque nous étions ensemble au gouvernement, M. Cuchon, était contre ce principe, parce que ça nous engageait sur plusieurs années. Avec cette délibération, nous engageons la Polynésie sur 20 ans. Donc, bien plus que pour le contrat de projet. Êtes-vous sûr qu'une délibération suffise pour un tel dispositif ? En particulier, compte tenu des dispositions pas très lisibles, vous l'avouerez, introduites par M. Estrosi sur la gestion des dépenses publiques et leurs contrôles financiers. En êtes-vous sûr ? Rassurez-nous. Rassurez les investisseurs. Rassurez les jeunes. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'incertitude de ce dispositif persiste toujours du fait d'un jugement du tribunal administratif dont vous ne voulez pas tenir compte apparemment. Rappelez-vous, je ne vais pas m'étendre, chers collègues, mais l'arrêté du Conseil des ministres pris en application la délibération, qui comportait des ajouts conditionnels que le gouvernement n'était pas en droit d'apporter, car il relevait seulement la compétence de l'Assemblée, ces ajouts ont porté atteinte à la validité même de l'habilitation donnée au président du pays à signer ces conventions. Par un jugement intervenu l'année dernière, le tribunal administratif donc a conclu sur ces points. Il faut appliquer la loi, et en tout cas cette décision du tribunal. Mais surtout, le commissaire du gouvernement avait soulevé de lui-même le fait qu'en application de certaines dispositions du statut, dans le cas d'espèces, il revenait non pas au Conseil des ministres d'habiliter le président à signer les conventions, avec les banques, mais à l'Assemblée. Sur ces bases, le tribunal décidait d'annuler l'acte, vidant ainsi de toute base légale la signature par le président des conventions bancaires. Suite à cela, le président de l'époque, Gasson Tanksong, donc, a décidé de faire appel à ce jugement, considérant que le raisonnement du tribunal était erroné, en droit inopportun, et que l'Assemblée devait être saisie à l'avenir de plusieurs demandes d'habilitation si cette décision était appliquée. Soit. Il ne s'agit pas pour moi de faire le débat politico-juridico-politique. Mes chers amis, au moment où nous allons adapter un nouveau dispositif, pourquoi ne pas lui donner une sécurité supplémentaire et choisir cette sécurité, le principe de précaution, aurait voulu qu'on nous transmette les conventions à signer avec les banques, de manière à ce que nous puissions habiliter le président à les signer, et de manière à ne faire courir aucun risque aux potentiels ménages qui souhaitent et qui attendent ce produit-là. Donc, tout ça pour ça, tout ça pour ça, permettez-nous d'être un petit peu amers compte tenu de ces éléments. Pourtant, M. le ministre, permettez-nous d'être constructifs aussi et de regretter que nous n'ayons pas pu profiter de ces longues semaines que nous n'avons pas eues, nous, à l'époque, pour améliorer ce dispositif, puisqu'il peut être encore amélioré en tirant les leçons des expériences passées. Comme M. Gégaud l'a dit, le monde évolue, l'Outre-mer aussi, la Polynésie aussi, tout évolue. Eh bien, évoluons ! Voici quelques idées, si elles pouvaient retenir votre attention. L'UDSP serait fière de vous aider à concevoir votre rupture et ce vent de renouveau dont vous nous parlez et que la population attend toujours. Vous pourriez imposer aux banques, plutôt qu'un plafond arbitraire d'endettement, un barème contraint pour les pré-relais, les pré-complémentaires, les intérêts différés, ces intérêts facturés le temps que la construction soit finie, à partir du premier déblocage de fonds. Ces intérêts sont facturés au taux fort et concernent 99% des dossiers. Ceci vous a peut-être échappé. Il n'est pas trop tard, mais il n'est pas normal que les banques greffent des produits à taux fort sur un produit soutenu par la Polynésie française. Peut-être auriez-vous pu convertir une partie de l'enveloppe consacrée à la bonification en aide directe aux ménages pour constituer l'apport personnel, comme ça a été évoqué tout à l'heure, plutôt que de financer l'apport personnel avec un prêt à la consommation à un prix plus élevé. Peut-être auriez-vous pu proposer des plafonds d'empreintes supérieurs à des barèmes différenciés pour nos amis des îles où les coûts de construction sont bien supérieurs à ceux de Tahiti et vous auriez ainsi fait plaisir à nos amis de Temanautemomotu, mais surtout aux populations des îles qui attendent tant de votre gouvernement à qui vous avez tant promis. Peut-être auriez-vous pu proposer d'intégrer la prise en charge du fret des matériaux de construction dans les emprunts, d'autant plus qu'avec la flambée des prix de l'essence, ils vont encore augmenter. Peut-être auriez-vous pu cibler encore davantage les publics bénéficiaires de cette aide du pays en aidant vraiment ceux qui en ont le plus besoin, je pense en particulier à la catégorie juste au-dessus des critères d'éligibilité au lotissement social. Cette tranche de population au carrefour du développement économique qui est toujours sous le trottoir et qui gagne juste assez pour ne pas accéder aux aides sociales, mais trop peu pour réaliser leurs projets basiques tels que se loger décemment. Ne pourrions-nous pas faire plus que 418 dossiers avec 5 milliards certes vous les portez à 7 mais en augmentant aussi le plafond d'emprunts à 20 millions. Mais peut-être s'agit-il là plus d'une politique globale du logement que nous ne connaissons pas encore et nous pourrions nous interroger d'ailleurs dans ce cadre-là sur l'opportunité finalement de continuer à faire porter ce projet par le ministre de l'économie ou celui des finances qui va payer les intérêts et non par celui du logement qui lui doit connaître les bénéficiaires. Vous avez pourtant recruté quelqu'un de qualité qui a une grande capacité de travail utiliser cette capacité et ses atouts cher Armel. Mais peut-être avez-vous déjà pensé à tout cela et peut-être tout ceci nous sera présenté dans un prochain collectif ou un prochain dispositif. Vous savez, c'est comme la frontière de l'Ouest américain qu'on repoussait sans cesse pour donner espoir aux Yankees quand tout allait mal de l'autre côté des Etats-Unis. Peut-être, peut-être, peut-être. Alors contentons-nous de ce dispositif, chers amis, dans ses habits rouges et blancs, sur son traîneau porté par le vent nouveau, il descendra par le collectif polynésien et l'étonne se réveiller. Marouk. Bon, j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Monsieur le Président, j'ai un peu de mal à comprendre l'intervention du représentant Rofrich quand il dit nous avons installé le dispositif PHB-PAB. J'ai le souvenir qu'il a été fait en 2005. Vous n'étiez pas nous à l'époque. Nous n'étions pas vous. Enfin, il n'y a que l'UPLD qui était au pouvoir, me semble-t-il. Et c'est un texte qui a été défendu et proposé par l'UPLD. il faut lui reconnaître d'avoir créé là un excellent dispositif. Alors c'est vrai, vous avez essayé de rattraper en disant qu'à l'époque ce qui a été fait par l'UPLD c'était vous aussi. Mais j'ai un petit souci, c'est parce que vous parlez d'un contentieux qui a eu lieu. Ce dispositif était bien mais parce que votre opposition, en tout cas celle de l'époque, n'était pas aussi constructive que vous souhaitez l'être aujourd'hui, un représentant du groupe UDSP a fait un recours contre le dispositif créé par l'UPLD. Ce dispositif a fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif mais je ne vous en veux pas, vous étiez ministre de l'économie en mars 2008 et il y a eu un arrêt de la Cour administrative d'appel de mars 2008, à l'époque que vous étiez ministre qui a été rendu sur ce dispositif-là aussi et qui met en danger le dispositif PHB tel qu'il a été conçu en 2005 et relancé par vous-même en 2007. Par vous-même. Alors c'est vrai, aujourd'hui, on va essayer de sécuriser tout cela. Mais vous avez aussi oublié, décidément, vous rêvez trop. Nous ne sommes pas dans le monde du peut-être, nous sommes dans le monde de l'action, M. Rofrich. Et malheureusement, ce que vous avez oublié, c'est qu'il y a eu en décembre 2007 une petite modification qui habilite particulièrement le Conseil des ministres à, je cite, approuver les conventions conclues avec les personnes morales en vertu, en application de délibération de délibération. L'Assemblée, c'est particulièrement ce que nous vous proposons. Et il habilite aussi le Président à signer les conventions. Cela veut dire que le recours qui a été présenté par un représentant du groupe UDSP contre une délibération proposée par le groupe UPLD aujourd'hui ne tiendra pas sur les délibérations proposées par le groupe Totato Aïa. Ce que je voulais vous dire aussi, vous avez proposé moult, moult améliorations, peut-être, 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 sauf qu'il ne s'agissait pas d'amélioration du dispositif PHB. Vous avez proposé de modifier parce que vos amis les banquiers pourraient trouver dans ce nouveau dispositif des éléments pour s'enrichir encore. Sauf que le dispositif que nous avons mis en place aujourd'hui reprend exactement les mêmes dispositions que le dispositif du groupe UPLD de 2005, du groupe auquel vous apparteniez en 2007, ce sont aujourd'hui les mêmes dispositifs. Il n'y a pas plus de risque qu'aujourd'hui qu'il y en avait hier. Donc, ce que je vous propose, parce que dans le monde du peut-être on peut durer très longtemps, ce que je vous propose c'est d'examiner le texte si vous le voulez bien. vous auriez pu faire des propositions d'amendements lors de la commission mais c'est vrai, seuls les représentants du groupe Totato-YA étaient là lors de cette commission et seuls les représentants du groupe Totato-YA ont fait des propositions d'amélioration. Ceci dit, ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, on va le voir ensemble comment éventuellement améliorer ce texte que je trouve pour ma part meilleur que les dispositifs d'avant parce qu'il intègre effectivement l'acquisition de terrain 70% des propriétaires enfin de ceux qui voulaient construire une maison dans les dispositifs précédents n'avaient pas de prêt complémentaire ça veut dire qu'ils avaient déjà un terrain quand ils sont venus demander à bénéficier du PHB c'est je crois une mesure importante c'est une mesure que nous devons d'urgence mettre en place et que je propose à votre approbation. Merci Monsieur le Président je voudrais simplement apporter des précisions à mon avis utiles sur ce que vient de nous reprocher le ministre de l'économie nous avons pas épuisé notre temps de parole Monsieur Buissoux Monsieur Buissoux mais c'est pas vous le Président Monsieur Buissoux Monsieur Buissoux arrêtez un petit peu arrêtez un petit peu Monsieur Edouard Fritsch et vous ne dites rien du tout d'intéressant à l'Assemblée je voudrais simplement dire Monsieur le Président pour que les choses soient bien claires nous avons en effet porté un recours contre l'arrêté numéro 701 CM du 26 août 2005 qui était pris en application dans la fameuse délibération créant en effet le PAB nous nous sommes à l'époque appuyés sur le fait que lors de la discussion de la délibération précitée la majorité de l'époque et Monsieur Lejeune a raison de le préciser c'était l'UPLD avait rejeté des amendements pourtant à notre sens constructif et porté ces amendements étaient portés par Madame Emma Algon je ne sais pas si elle se rappelle nous avions apporté nous avons tenté de participer d'une façon positive et constructive à l'élaboration de cette délibération et que cet arrêté comportait donc à nos yeux des ajouts conditionnels que le gouvernement n'était pas en droit d'apporter car ces ajouts relevaient seulement de la compétence de l'APF et en notre sens ces ajouts portaient atteinte à la validité même de l'habilitation donnée au président je crois que c'est intéressant que Monsieur Lejeune qui est un peu jeune dans le métier sache de quoi il parle je me demande s'il a lu le recours et que Monsieur Lejeune sache que ce qui a été retenu et qui a rendu non valide ce qui a été condamné par le tribunal administratif en d'autres termes c'est sur la proposition du commissaire du gouvernement de l'époque qui avait soulevé de lui-même le fait qu'en application de certaines dispositions du statut dans le cas d'espèce il revenait non pas au conseil des ministres d'habiliter le président à signer les conventions financières d'application avec les banques partenaires du dispositif mais à l'assemblée elle-même alors je voulais simplement le rappeler président parce qu'ils sont toujours en train de nous dire qu'ils sont eux dans la légalité qu'il faut appliquer la loi mais ils donnent des leçons qui ne les appliquent pas eux-mêmes alors je crois qu'il est bon de rappeler ici ce qui s'est réellement passé d'autant que je suis persuadé maintenant que Monsieur Lejeune n'a même pas lu le recours qui a été déposé surtout la conclusion du TAP alors la suite c'est qu'en effet Monsieur Gaston Tonson qui était président du gouvernement d'alors a pris la décision de contester la validité du raisonnement à la base du jugement dans ce tribunal administratif ils ont contesté c'est leur problème mais aujourd'hui ce que nous réclamons à l'EDSP c'est simplement qu'on profite de cette occasion pour sécuriser ce dispositif nous vous l'avons dit nous allons voter pour alors arrêtez de nous regarder comme des adversaires essayez de prendre en compte nos propositions mais vous avez l'air là de vouloir défendre quelque chose dont vous ne connaissez même pas les sens Monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur le Président vous avez la parole si je peux me permettre un rappel au règlement il a déjà demandé la parole s'il vous plaît Monsieur le Président vous avez la parole oui Monsieur le Président je ne serai pas très long pour continuer effectivement la démonstration de Monsieur Frits et réaffirmer qu'il s'agit pour nous de trouver un moyen de sécuriser complètement ce dispositif Monsieur le Jeune nous a parlé des dispositions nouvelles qui ont été introduites pour le soutien aux personnes morales mais vous savez bien que la bonification d'intérêt joue pour les personnes physiques et pour chacun des bénéficiaires d'un emprunt donc il y a encore là un flou qu'il convient de lever parce qu'il ne s'agit pas d'une subvention à la Socredo ou à la Banque de Tréty ou à la Banque de Polynésie Monsieur le Jeune mais la bonification vient sur chacun des dossiers de prêt qui sont des personnes physiques si vous voulez on peut développer plus loin vous avez parlé effectivement des anciennes dispositions que vous ne faites que renouveler c'est bien ce qu'on vous reproche entre guillemets on vous suggère de pouvoir améliorer ce texte en tirant les leçons du passé et en l'améliorant avec des suggestions que je vous ai faites mais seul le ministre et seul le gouvernement aujourd'hui peut déposer un amendement s'il le souhaite parce que vous avez remarqué mon absence notamment de la commission qui est en charge de ce dossier mais vous avez peut-être oublié que Tota Tohaya m'a mis de manière arbitraire dans la commission environnement développement durable et non pas en économie ou en finance souvenez-vous de ça et ça a été rectifié hier par un vote puisque je viens d'intégrer la commission des finances et j'étais ravi d'intégrer cette nouvelle commission dirigée par monsieur Georges Narsson mais vous avouerez que si vous nous aviez placé dans la bonne commission à ce moment-là on aurait peut-être pu travailler ensemble de manière constructive comme vous le dites si bien donc il s'agit d'améliorer ce texte il y a des suggestions qui ont été faites faites-en ce que vous voulez c'est vous qui êtes au gouvernement nous ne sommes qu'à l'Assemblée merci monsieur le Président merci monsieur monsieur Jean-Christophe si vous avez la parole merci monsieur le Président monsieur le Président lorsqu'il y a un rappel au règlement on doit donner la parole à celui qui va rappeler le règlement en question c'est à l'intérieur du règlement intérieur de l'Assemblée ceci dit je vous rappelle l'application de l'article 15 s'il vous plaît vous voulez prendre la parole madame Françoise Thomas non alors arrêtez l'article 15 qui dispose de l'organisation des débats paragraphe 7 la discussion générale est en close après les interventions des représentants le Président de l'Assemblée invite le gouvernement à prendre la parole afin de répondre aux interventions des orateurs à quoi ça sert que nous ayons à l'intérieur de notre règlement intérieur les discussions générales avant que le gouvernement ne réponde si on redonne la parole aux représentants pour faire un débat qui devient quelque part un brouhaha que les représentants interviennent au moment de l'étude article par article d'accord mais c'est pas ce qui s'est passé tout à l'heure manifestement monsieur Edouard Fritsch ne vous a pas signalé qu'il souhaitait intervenir dans le cadre des discussions générales donc il a lu son intervention après coup donc il a transgressé les règles de l'article 15 en connaissance de cause c'est cela que je souhaitais dire monsieur le Président tout à l'heure je ne souhaitais pas vous interrompre dans l'organisation du débat merci merci monsieur Jean-Christophe Buissou ça c'est le règlement intérieur moi je suis pour la liberté d'expression monsieur Jacques Hydrolet vous avez la parole très bien monsieur le Président ce qui est classique avec monsieur Jean-Christophe Buissou c'est que depuis que vous êtes président de l'Assemblée il veut être calife à la place du calife ça a toujours été son rêve voilà et à l'article qui vous a cité je le renvoie à l'article 5 où il est dit au deuxième paragraphe le Président conduit les débats et même il est précisé au troisième alinéa il dispose du pouvoir d'accorder la parole alors monsieur Buissou je vous en prie article contre article on ne va pas terminer aujourd'hui admettez une fois pour toutes que nous avons un Président et que le Président dispose merci monsieur le Président monsieur le Président il a la parole oui monsieur le Président je voudrais juste donner quelques indications parce que j'ai non seulement lu votre recours j'ai lu aussi les conclusions du commissaire de gouvernement j'ai lu le jugement du TAP et l'arrêt de la cour administrative d'appel que vous ne semblez pas connaître monsieur Fritsch qu'est-ce que vous avez demandé au tribunal vous avez demandé d'annuler l'arrêté portant implication des délibres PHB vous avez demandé d'annuler la décision du Président de la politique française de signer les conventions conclues entre le pays et les établissements bancaires vous avez demandé d'enjoindre au Président de la politique française de procéder à la résolution de ces conventions ou à défaut de saisir le juge administratif du contrat à l'effet d'en prononcer la résolution en clair monsieur Fritsch vous avez demandé au tribunal administratif et à la cour d'appel de flinguer et de fusiller le dispositif PHB pour que les bénéficiaires ne puissent plus en bénéficier et que le bâtiment ne puisse plus bénéficier de ces mesures voilà ce que vous avez fait monsieur Fritsch vous le regrettez aujourd'hui c'est autre chose mais vous avez demandé de lire je vous lis ce que vous avez demandé vous avez demandé que le juge prononce la résolution des contrats c'est ça que vous avez fait les centaines de personnes qui ont bénéficié de ce dispositif aujourd'hui se demandent si et nous allons aller devant le conseil d'état pour défendre la position de la Polynésie française l'avocat nous écrit d'ailleurs que nous avons de grandes chances de succès pour que les bénéficiaires de ce dispositif ne soient pas les victimes de ce que vous avez demandé vous n'avez pas apprécié le dispositif PHB de 2005 vous n'appréciez pas celui de 2007 vous ne voulez pas apprécier celui de 2008 parce qu'il pourrait relancer le bâtiment et travaux publics il pourrait rendre des gens heureux et vous ne souhaitez pas aujourd'hui que les choses aillent bien dans ce pays nous avons nous la certitude juridique que les conventions peuvent être accouvées par le conseil des ministres lisez le statut et les modifications de décembre 2007 cela peut être validé par le conseil des ministres qui lui-même habilite le président à les signer et monsieur Fritsch si vous n'êtes pas content à ce moment-là déposer un nouveau recours pour encore inquiéter les autres bénéficiaires et à ce moment-là on verra ce que je vous propose cependant parce que on m'a demandé vous auriez pu aussi le faire approuver par l'assemblée vous avez raison on va passer encore des semaines à attendre qu'on puisse négocier avec les banques et puis à ce moment-là on va revenir on va rajouter quelques jours de débat non monsieur Fritsch je ne me laisserai pas faire muni de la délibération si vous voulez bien la voter nous irons passer les conventions nous les présenterons au conseil des ministres et le conseil des ministres habilitera le président à signer ces conventions vous voulez avoir le projet de convention une fois que nous les aurons parce que les conventions se passent pas avec des personnes physiques vous le savez très bien mais avec les trois établissements bancaires de la place une fois que nous aurons ces projets de convention fin prêt à l'aune de ce que vous aurez décidé aujourd'hui monsieur Fritsch vous aurez les projets de convention nous vous les ferons passer pour information je vous en fais le serment merci monsieur Edouard Fritsch vous avez la parole monsieur le président on a l'impression qu'on est en train de piquer un bonbon à monsieur le jeune comme un gamin qui se fâche mais monsieur le jeune monsieur le jeune vous avez entendu ce qui a été dit au départ par monsieur Fritsch nous allons voter pour nous allons voter pour nous vous demandons simplement de sécuriser votre affaire qu'est-ce que vous avez à vous exciter comme ça vous avez besoin de maturer un peu mon ami oh on est un peu jeune là dans la maison oh c'est quoi c'est quoi votre démonstration vous essayez de tromper l'opinion publique de tromper la presse de tromper ceux qui peuvent vous entendre en disant que nous sommes contre depuis 2007 non mais attendez c'est quoi votre truc là il faut se reposer le soir parce que là j'ai l'impression que vous nous reprochez des choses sur lesquelles nous n'avons rien dit lorsque nous vous parlons non mais attendez vous reprochez à monsieur à monsieur Ruffrich vous reprochez à monsieur Ruffrich de de vous avoir rectifié sur le problème des attributaires des bonifications nous vous avons jamais parlé des organismes bancaires qui vont intervenir dans la signature des conventions lorsque je vous parle moi du recours que j'ai déposé je vous ai pourtant cité je vous ai lu ce qui a été décidé par le tribunal administratif et ce qui a été reproché par le commissaire du gouvernement je ne suis pas je n'ai pas attaqué cette délibération pour attaquer la délibération nous avons demandé à la sécuriser naturellement que les conséquences d'une telle action c'est de rendre caduques les délibérations mais ce n'est pas l'objet de notre recours là encore vous voulez tromper l'opinion croyez-nous monsieur le jeune nous essayons de vous aider dans cette affaire et c'est le seul souci de l'UDSP mais ne vous énervez pas comme ça si vous voulez demander une suspension de science on va s'arranger à côté mais on peut on peut discuter nous sommes là pour construire avec vous et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre c'est ce que vous ne voulez pas comprendre alors je ne sais pas nous allons tous les cas nous revoir notre vote comme tenu de votre comportement monsieur le sénateur vous avez la parole je vous remercie monsieur le président monsieur le président je crois que monsieur le jeune est bien formé par son chef de file dont la stratégie consiste à s'accaparer de tout ce qui a été fait par le passé rayé de la vie publique de notre pays ce qui a été fait par le Tahuérahouiratira et par l'UPLD et de s'approprier de ces décisions importantes et vraiment dans l'intérêt de la population monsieur le jeune le PAB c'est le Tahuérahouiratira le PHB c'est l'UPLD totato aïa zéro et même figurez-vous j'aimerais bien demander à monsieur Puchon quel est son avis sur ces deux dispositifs parce que lorsque je l'avais présenté au conseil des ministres monsieur Puchon s'est levé fâché et a quitté le conseil parce qu'il était opposé à ces mesures-là qui selon lui engageaient le pays pour de nombreuses années évidemment c'est sur 20 ans et pour que l'on sécurise la population qui pourrait prétendre à ces avantages-là il faut évidemment leur laisser le temps de réaliser cela donc alors n'essayez pas de vous approprier de vous approprier ces dispositifs tout ce qui est fait pour le bien de la population c'est le Tahuera Huirati et l'UPLD c'est-à-dire l'UDSP Monsieur Tansot vous avez la parole Monsieur le Président cela fait un peu plus d'une heure que nous discutons d'un dossier et on est seulement à mi-chemin qui s'appelle le PHP un dossier apolitique donc je vous en prie Monsieur le Président il faut quand même dans votre liberté d'action je vous en prie un minimum d'encadrement quand vous avez demandé vous préférez la liberté d'expression vous avez été applaudi très fortement au détriment d'un encadrement de règlement hier il est vrai que vous n'étiez pas là lorsque notre groupe a demandé de rajouter dans la désignation des représentants de désigner également la désignation des représentants de la commission permanente niette niette c'est vrai ça niette parce que il faut respecter le projet d'ordre de jour et aujourd'hui on vous applaudit très fortement dans cette liberté d'expression au détriment du règlement voilà ce que je voulais dire madame Béatrice vous avez la parole oui merci monsieur le président 2007 418 dossiers et 1300 certificats de conformité qui ont été délivrés donc on peut penser que ce PHB pèse pour presque un tiers des logements qui sont construits conformes ma question au ministre du logement parce que de nombreux jeunes couples rêvent c'est leur rêve aujourd'hui prioritaire c'est d'avoir une petite maison avec un petit bout de terrain la difficulté c'est de trouver un bout de terrain alors est-ce que dans la nouvelle politique de logement qui est en réflexion est-ce que il sera également proposé dans la diversification des produits des terrains que le pays aurait viabilisés qui permettrait donc à des jeunes couples de moins de 650 000 francs de revenus et bien de demander un PHB pour acheter un terrain et construire une maison et également est-ce que dans les kits de logements vendus par le PH il y a justement des couples qui bénéficient du PHB merci vous voyez monsieur Tansot il y a des questions intéressantes il faut laisser parler il faut laisser les gens s'exprimer madame la ministre ou monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président bonjour à chacun d'entre vous et merci à Teva pour ses compliments je vais répondre directement pour ce qui concerne les kits de l'OPH effectivement je sais mais je n'ai pas le nombre je sais qu'un certain nombre de ménages achètent des kits de l'OPH à l'occasion de la souscription d'un PHB c'est tout à fait une solution avantageuse et pour ce qui concerne le terrain effectivement tout le monde le sait le terrain l'accès au terrain est un un verrou important de l'accès au logement non seulement parce que la terre est rare chère mais qu'en plus vient s'ajouter aujourd'hui la prise en compte des risques naturels mais vous savez que l'élément essentiel c'est quand même bien l'indivision et je pense que tous nous sommes persuadés qu'il nous faut absolument trouver des solutions pour sortir de l'indivision pour la gestion de l'indivision depuis 2004 le statut notre statut nous permet effectivement de trouver des solutions originales et je crois que c'est un sujet sur lequel il faut absolument que nous inventions des solutions originales pour que les familles qui sont propriétaires de droits individus sur des terres puissent les valoriser sans être obligés soit de les vendre soit de se disputer donc il faut que nous nous le fassions j'ai demandé à l'OPH de réfléchir justement à des possibilités par exemple de petits collectifs sur des terres familiales pour que les héritiers puissent utiliser la terre familiale pour y construire des logements qui seraient autant que possible des logements individuels pourquoi pas des maisons à coller mais peut-être aussi des petits collectifs parce qu'il ne faut quand même pas rêver si nous voulons que le centre de l'agglomération reste accessible à toutes les catégories sociales et notamment qu'on maintienne cette mixité sociale en termes de revenus et de catégories sociales il faut que nous facilitions l'utilisation de la terre en zone urbaine alors par une densification qui viendra progressivement tout en respectant évidemment des normes humaines alors pour ce qui concerne l'acquisition de terrain par des ménages je pense que effectivement il nous faut imaginer des dispositifs nouveaux mais à ce moment-là on est dans des projets à plus long terme et c'est sans doute une difficulté de nos familles ici que de ne pas intégrer assez tôt dans leur façon de voir leur vie des projets d'accession à la propriété en pensant qu'il y a un moment pour épargner même si c'est pas beaucoup ça sert de levier après pour emprunter à des conditions favorables puis ensuite pouvoir bénéficier de dispositifs qui viendront leur permettre de construire sur ces logements mais sans vouloir rentrer trop dans le détail je voudrais je voudrais simplement vous dire je l'ai dit au conseil des ministres plusieurs fois que les constats que j'ai fait de notre politique du logement et ce n'est pas une critique pour personne parce que je rentre dans un certain nombre d'orientations qui ont été faites par les gouvernements précédents je pense que notre politique du logement n'est pas suffisamment n'a pas suffisamment une approche globale cohérente de tous les dispositifs par exemple aujourd'hui ce dispositif a été imaginé et il est reproduit aujourd'hui avec des aménagements comme étant essentiellement une mesure de relance économique j'ai tendance à dire c'est aussi pour loger des ménages il faut donc que ce dispositif corresponde à une catégorie de population qui peut accéder à la propriété par construction ou par acquisition et ça doit s'intégrer dans d'autres par rapport à d'autres dispositifs correspondant à d'autres populations donc d'ici quelques semaines je proposerai au gouvernement et je le partagerai volontiers avec l'Assemblée dès lors que le gouvernement l'aura validé ces orientations pour une politique globale du logement et cela me permet à l'occasion de dire que je profiterai des fruits des travaux qui ont été faits antérieurement par des ministres du logement et qui ont apporté des éléments d'information voilà merci 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 madame angami vous avez la parole merci monsieur le président je pense je pense que dans la deuxième partie de l'intervention de madame la ministre elle a déjà répondu à mon interrogation je voulais justement parler d'une politique globale du logement il est vrai que dans l'ancien dispositif et dans celui qui nous est proposé aujourd'hui le phb est abordé sous la forme de la relance économique sous l'angle de la relance économique il me semble en effet qu'à un moment le ministre en charge du logement doit avoir toutes les manettes entre ses mains tous les dispositifs face à elle pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de chaque catégorie de la population qui est à la recherche d'un logement soit pour une location soit pour une acquisition une accession à la propriété donc la réponse à mon questionnement a été déjà bien entamée par madame l'immis je la remercie pour ce positionnement qui est fondamental pour venir en aide à un maximum de familles que ce soit des familles en grande difficulté que ce soit des familles qui sont comme disait tout à l'heure Péva entre deux tranches mais que finalement soit gagnent trop peu enfin trop par rapport à la limite de ceux qui peuvent bénéficier de logements sociaux et pas assez pour passer dans la tranche supérieure et ce travail ne sera possible que si le ministre en charge du logement a face à elle tout le panel de mesures possibles et pour pouvoir finalement dire à un moment et bien tel type de population correspond à tel dispositif et entre tel et tel niveau de revenu et bien il n'y a rien et c'est là où nous devrons être imaginatifs en tous les cas je tiens à remercier le gouvernement pour cette mesure et à féliciter ceux qui sont à l'initiative de cette mesure mais je pense qu'on est dans la continuité de ce qui peut marcher et dans l'amélioration des défaillances qu'on a pu constater donc c'est dans ce cadre que je voulais intervenir Maruru merci M. O'Hiro Tifadélé vous avez la parole merci merci au concepteur du projet ceux qui étaient à l'origine merci aussi à ceux qui veulent l'améliorer mais nous sommes interpellés par la qualité des propositions de consolidation qui ont été faites par le représentant Ruffrich parce qu'on souriait là et je regardais mon ami Pierre Frébeau quand on a en mémoire la structure des salaires déclarés à la CPS le drame et je l'ai déjà dit en 2005 c'est qu'avec ces dispositifs que nous soutenons on va accélérer le processus de paupérisation du pays à moyen et long terme parce que la plupart des principaux bailleurs de la CPS gagnent par ménage moins de 350 000 ou de 400 000 francs CP par mois voilà le drame et merci à Mme Merceron d'avoir soulevé la question je crois qu'il manque dans la réflexion des uns et des autres et ce n'est pas une critique c'est un constat il manque cette dimension culturelle et ce sont les chiffres qui nous interpellent 90% des bénéficiaires de ces dispositifs sont à Haïti aux îles du vent puis des jeunes des archipels éloignés qui demain vont venir grossir le rond des jeunes exclus d'ici et on va répéter dans le ton ce dispositif qui ne m'a rien alors que la réflexion doit porter sur comment faire pour que le polymésien en matière d'exploitation de valorisation de son bien foncier puisse réellement construire chez soi chez lui ce qu'il veut pour lui avec les moyens qu'il a accélérer ce dispositif nous avons des propositions mais surtout et vous vous souvenez monsieur le président à l'époque ensemble nous avons dit tous les deux chance aux jeunes d'aujourd'hui qui ont les moyens parce que les taux d'intérêt de l'époque étaient quatre fois plus élevés et il faut arriver à obtenir des bons des taux d'intérêt plus intéressants quoi qu'il en soit et Tevan a raison à quoi sert-il monsieur le président de proposer cet effort si au niveau de la part d'intérêt prise en charge par le pays les taux nominal sont supérieurs à ceux que c'était à l'époque ce sont les bons qui vont tirer profit de ce jeu sur le front voilà les interventions qui sont les miennes bien qu'il faille soutenir ce projet mais je souhaitais attirer notre attention sur ces sujets que je viens de soulever qui sont à mon sens plus importants et si on croit qu'on va aider au contraire dans le temps vous allez voir merci monsieur le président merci monsieur Hirotefareli monsieur Pierre Fribaud vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais avant tout saluer monsieur le président du pays les ministres et chers collègues alors il est vrai que le débat sur une politique donc de relance de l'économie par un dispositif de PAB ou PHB à mon avis devrait être recadré dans le cadre d'une politique du logement et j'en veux pour preuve d'une seule situation il y a plus de 10 ans de cela le pays s'était battu pour obtenir en Polynésie le plan et le compte d'épargne logement c'était pas évident car l'état ne voulait pas financer et c'était donc au pays de financer ensuite cela a été fait aujourd'hui nous avons ce dispositif du compte d'épargne logement du plan d'épargne logement nous avons un nouveau dispositif qui a été mis en place en 2005 alors quelle liaison dans tout ça je crois que cela doit permettre la réflexion sur le logement car on invite petit à petit les Polynésiens à engager une réflexion sur leur logement d'avenir dans le cadre de la souscription de ce plan de compte d'épargne logement et la situation des îles selon les chiffres qui nous sont produits reste en l'état 6% pour les archipels ne vaut-il pas mieux là porter davantage l'effort du pays sur la situation des ressortissants des archipels au même titre qu'à l'époque avait été porté l'effort sur la défiscalisation pour la construction de logements où les seuils d'intervention avaient été rabaissés dans les archipels pour permettre justement qu'il y ait une plus grande construction dans les archipels je m'aperçois ici et M. Rofitch a raison de soulever toutes les interrogations qu'il a qu'il y a encore des efforts à faire en fin de compte le relèvement des taux bancaires le pays ne fait que se caler là-dessus alors qu'au moment où on engage le pays vers une politique donc de soutien à l'économie et de permettre justement aux populations d'avoir ce logement on aurait pu exiger du système bancaire un effort de leur part et j'en veux pour preuve qu'à l'époque lorsque nous étions à la CPS nous avions engagé pour la première fois un milliard de la CPS auprès de la Socredo sans demander l'avis du gouvernement sans passer par l'Assemblée afin d'obliger la Socredo à permettre aux ressortissants de la CPS d'avoir l'accès au logement à un coût beaucoup moindre les taux à l'époque étaient très élevés nous avions nous obtenus les seuls membres du conseil d'administration c'était la première fois où quelque part on mobilisait des fonds publics pour permettre justement une ouverture sur la politique du logement social du logement en la matière alors je suis un peu étonné qu'on ne fasse que reconduire peut-être que c'est l'urgence mais je crois que ça aurait mérité davantage qu'on travaille la question et faire en sorte qu'on obtienne des taux bien plus avantageux notamment lorsqu'on met en jeu les financements publics vous savez qu'il y a ce comité consultatif du crédit et il faudrait peut-être au travers de ce comité poser la question des taux d'intérêt dans ce pays et ne pas laisser uniquement les banques les trois d'ailleurs se mettre d'accord pour dire voilà le taux qu'on va appliquer je crois que le pays a beaucoup pêché sur la situation donc du système de crédit en Polynésie et le gouvernement comme la puissance publique devrait peut-être reprendre la main et réouvrir les négociations car en fin de compte ce sont bien les banquiers qui vont récupérer tous les fonds que ce soit des fonds publics comme les fonds de ces investisseurs et ces banques ont besoin également de cette relance donc il me semble qu'il est possible de rediscuter des taux et d'améliorer la situation des emprunteurs afin de mieux valoriser l'engagement des financements publics que le pays souhaite mettre en oeuvre Je vous remercie Monsieur le Président Monsieur le Président de toutes les interventions que nous venons de suivre sur ces deux dispositifs je crois qu'il faut reconnaître que les textes à ce jour présentent quand même de nombreuses lacunes je veux parler plus particulièrement de l'intervention de Monsieur Ruffrich l'intervention de Madame Léviagami l'intervention de Hirotefahere et d'autres et c'est vrai que les arguments qui ont été avancés comme celui qui a été souligné par tout le monde à savoir que 90% des bénéficiaires de ces mesures se situent dans l'île de Tahiti 10% seulement pour les archipels ne pensez-vous pas qu'il faille introduire un dispositif qui soit qu'il modifie cette tendance là nous avons également noté que 46% des demandeurs ont un revenu inférieur à 350 000 et que 64% ont des revenus très supérieurs jusqu'à 650 000 et ce qu'il ne faut pas favoriser plutôt et inverser la tendance et favoriser ceux qui ont de faibles revenus un autre point c'est vrai que vous avez augmenté l'emprunt à 20 millions parce que vous y avez inclus le foncier mais très sincèrement monsieur le ministre de l'économie avec un logement de 15 millions pensez-vous pouvoir acheter un terrain à 5 millions ça n'existe plus vous n'en trouvez pas alors faudrait-il peut-être augmenter cela toujours encore en faveur des archipels vous n'avez pas inclus le fret du matériel pour les archipels qui vient d'être augmenté de 6% ça va être quand même un poids supplémentaire pour toutes ces familles ces jeunes couples surtout qui veulent bénéficier de ces mesures et vous allez encore pénaliser les populations des archipels et peut-être qu'arriverons-nous à un taux de 95-99% pour Tahiti et 1% seulement pour les archipels aussi monsieur le président ressent votre sagesse votre pondération ne pensez-vous pas qu'il serait donc sage de reporter l'étude de ces deux textes à une prochaine séance ou à une prochaine session extraordinaire que vous convoquerez de telle sorte que nous ayons un texte qui soit voté à l'unanimité par l'Assemblée aujourd'hui il nous est difficile de voter pour un texte qui pénalise les populations des archipels qui favorisent les plus munis les plus riches de notre société qui deviennent encore plus riches enfin donc je vous demande de reporter l'étude de ces deux textes je vous remercie merci monsieur le président monsieur le président ne pensez-vous pas qu'il est maintenant temps que nous allions article par article quitte à ce qu'il y ait des interventions et des débats sur les articles plutôt que de continuer à débattre et parfois même à être à côté de la plaque du débat véritablement lorsque monsieur Flos vient avec sa diatribe pendant 5 à 10 minutes nous faire le procès en tant que procureur de ce qu'il a lui-même mis en place parce que c'est ce qu'il vient de nous dire il a oublié les îles il a oublié d'intégrer le foncier à l'intérieur du PHB parce qu'aujourd'hui il n'est plus au pouvoir il n'est plus le président de ce pays il se retrouve ici dans l'assemblée il vient et on dit en thaïtien vous savez faire api api il vient et puis il nous bouscule un peu voici en reporter ce dossier à plus tard écoutez nous sommes ici pour travailler commençons à travailler rentrons à l'intérieur des articles et je crois que c'est ce que attend la population tous les jeunes couples aujourd'hui qui répondent à ces critères ont besoin d'être soutenus et puisque le gouvernement nous a expliqué également qu'au delà de l'aspect du logement il s'agit aussi de la relance de notre économie au niveau du bâtiment c'est exactement ce qu'il leur faut merci merci monsieur Bussou monsieur le sénateur vous avez la parole je vous remercie monsieur le président c'est la dernière fois monsieur Bussou ma question je l'ai posée au président de la Polynésie française je sais que c'est votre rêve d'être président de la Polynésie française vous avez déjà fait un croc en jambe et essayé d'évincer Emile Bernodan vous n'avez pas réussi vous avez essayé de prendre ma place vous n'avez pas réussi vous essayez de prendre celle de Gaston de jamais de son droit vous ne réussirez pas alors calmez-vous arrêtez de rêver arrêtez de rêver et ne vous prenez pas pour le président je m'adresse à monsieur Gaston Tangshong et non pas à Jean-Christophe Bussou vous n'êtes que le président du groupe et non pas le président de la Polynésie française à bon entendeur salut monsieur Jacques Idroulé vous a la parole oui monsieur le président peut-être pour dépassionner un peu cette discussion nous avons tous constaté ce matin de l'intérêt de ce sujet je pense que la majorité opposition nous avons tous admis l'intérêt pour une fois je ne serai pas tout à fait d'accord avec monsieur Gaston Floss pour repousser par contre compte tenu de la possibilité que nous avons d'apporter des amendements et surtout que le gouvernement peut apporter des amendements est-ce qu'on ne peut pas imaginer si bien évidemment le gouvernement et la majorité étaient d'accord qu'à l'occasion d'une suspension de séance on propose des amendements ne serait-ce que pour encourager les constructions dans les îles plutôt que ici à Tahiti c'est au gouvernement d'apprécier la faisabilité d'une telle opération car bien évidemment il y a urgence mais il y a aussi urgence peut-être à ne pas reconduire certaines erreurs que nous aurions commises et à mon sens on peut imaginer une suspension nous approchons de la période où nous allons nous ravitailler que nous puissions nous nous ravitailler que le gouvernement travaille pendant ce temps-là sur les amendements il y a suffisamment de conseillers qui peuvent le faire et à ce moment-là nous serions en phase pour adopter à l'unanimité ce PHB rénové donc je parle un peu au nom de tous les membres de l'UDSP et je suis sûr avec l'accord du sénateur également pour aboutir à un texte qui soit un texte consensuel je voudrais simplement rappeler à monsieur Buissot qu'il a lui-même entravé le règlement intérieur en intervenant sur le sujet après que le ministre ait causé donc s'il vous plaît arrêtez monsieur Buissot de nous donner des leçons de règlement intérieur voilà monsieur le président je m'adresse au président du pays et je lui adresse une requête en même temps qu'au ministre de l'économie et des finances et bien évidemment à madame la ministre du logement puisqu'elle est concernée merci monsieur le président du pays vous avez la parole vous souhaitez prendre la parole merci monsieur le président j'ai l'impression qu'on débat du collectif avant l'heure dans l'intervention de certains mais j'ai bien retenu les observations des uns des autres tout aussi intéressantes effectivement on peut toujours améliorer un texte si les îles n'ont pas eu leur part dans la consommation des crédits au niveau des pré-volifiés d'abord il y a peut-être plusieurs réapplications parce qu'il n'y a pas de clients s'il n'y a pas de clients et ils n'ont pas la capacité de faire appel à des prêts moi je demanderais aux milices plutôt d'intervenir auprès des établissements financiers bancaires pour faire la publicité auprès de nos îles la continuité territoriale fait partie de nos préoccupations qui font effectivement l'égalité qu'il faudrait tendre entre les archipèdes et Tahiti c'est au niveau des coûts de transport au niveau de l'éloignement donc il faut traiter ce problème par celui-là c'est vrai le texte ne peut pas répondre à cette difficulté on ne traite qu'une partie de ce dossier de la continuité territoriale donc je demande effectivement à l'assemblée de poursuivre l'examen de ces travaux je prends note de cette préoccupation de favoriser un peu plus les dossiers des archipèdes je pense que c'est au niveau de la publicité je m'engage à envoyer un courrier au niveau des établissements bancaires pour privilégier les dossiers à la limite traités en premier mais si on fait un quota pour les îles et ce quota n'est pas consommé c'est de l'argent qui ne rentre pas dans le circuit économique c'est dommage l'idée c'est effectivement de tenir compte je pense soit par la voie de la publicité les banques sont tout à fait majeures et capables de faire ça au niveau de la centaine dans les banques dans les assupelles et appuyer par un courrier du gouvernement donc voilà je pense qu'il faut réussir l'application de ces textes il ne faut pas grand chose et il faut dépasser le débat juridique il faut viser effectivement non simplement la relance économique mais l'octroi à ces personnes d'un logement décent il ne faut pas non plus se tromper de cibles on n'est pas là pour traiter les catégories de personnes qui veulent accéder à un logement social c'est une autre affaire c'est l'affaire de notre ministre du logement merci merci monsieur le président monsieur drôle il vous a la parole monsieur le président je constate avec regret que le président du pays n'accepte pas notre proposition et nous demande de lui faire confiance vous savez comment monsieur le président que sa durée de vie est aléatoire je préférerais que ça soit l'assemblée de polynésie qui par un travail sérieux puisse améliorer le texte qu'on nous demande de voter il me semble pas du tout impossible quitte à éventuellement reconvoquer rapidement une commission concernée par le sujet mais à mon sens c'est pas utile puisque le gouvernement peut faire des amendements et nous proposer ces amendements en séance pardonnez-moi madame Fouler nous étions venus ce matin avec des dispositions favorables sur ce texte nous souhaitions que véritablement nous ayons un consensus car beaucoup de jeunes attendent mais nous devons également utiliser l'expérience du passé et l'expérience du passé nous dicte aujourd'hui qu'il y a une espèce de discrimination entre les îles éloignées et nous on nous répond continuité territoriale je trouve que la question est bonne mais la réponse est mauvaise pardonnez-moi monsieur le président nous sommes disposés à débattre et discuter avec vous dans la journée pas demain dans la journée sur les améliorations que nous pourrions amener dans le cas d'espèce si l'on ne fait rien nous avons tous noté que ce sont les banques qui se tirent de cette affaire ce sont les banques qui se tireront bien de cette affaire par contre si nous souhaitons véritablement faire en sorte que les îles puissent bénéficier et d'une autre façon si nous souhaitons également faire en sorte que sur le plan du prix du terrain nous ayons une approche plus précise puisque dans l'un des articles qu'on nous propose il est proposé que le prix du terrain ne soit pas supérieur au prix de la construction ça veut dire tout simplement que des gens qui achètent dans la zone urbaine ou suburbaine ne pourront pas bénéficier de cette mesure donc il y a là à mon sens manifestement plusieurs points d'accord que nous pouvons atteindre ensemble nous vous faisons cette proposition maintenant si la majorité pour des raisons qui lui sont propres ne souhaite pas le faire c'est sa responsabilité merci monsieur le président oui merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée monsieur le président du pays mesdames messieurs les ministres mesdames messieurs les représentants élus à l'assemblée mesdames messieurs bonjour je voudrais simplement apporter un peu d'eau au moulin à la décision que vient de prendre notre président Tang Song pour ajouter des éléments supplémentaires et reprendre également les mots que notre collègue Jacques Hydrolet a prononcé à au moins deux reprises à savoir le mot de consensus ou d'élaboration d'un texte consensuel ou d'effectuer un travail sérieux je pense qu'on est tous d'accord sur cette orientation là maintenant si on veut pousser le consensus très loin on a évoqué tout à l'heure non seulement la question du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de demandes de construction au niveau des îles on a évoqué effectivement toutes les questions de coûts de transport mais ont été aussi évoquées les questions liées au logement la politique de logement au niveau de la Polynésie a également été évoquée la question du foncier qui mérite en effet une réflexion plus approfondie en fait s'il faudrait établir un texte consensuel comme c'est le vœu de tous c'est un travail qui doit aller jusque dans les thèmes que je viens d'évoquer à l'instant pas simplement par rapport au PHB et éventuellement au PAV il faut également traiter la question du foncier traiter la question de la politique du logement pour qu'on aille jusqu'au bout de cette démarche or vous le disiez très justement monsieur Droulet tout à l'heure il y a effectivement urgence parce qu'il y a des demandes importantes je pense que le bon sens et le sens de la responsabilité voudrait que l'on puisse débattre et voter ce texte et quant aux modifications complémentaires et de fonds à apporter ces modifications se feront dans un deuxième temps ce qui est important aujourd'hui me semble-t-il c'est d'abord de répondre à l'urgence et dans un deuxième temps d'effectuer en effet ce travail sérieux que vous avez évoqué tout à l'heure pour que l'on emboutisse à un texte consensuel j'ajouterai également parmi les éléments de réflexion qui me semblent importants s'il n'y a peut-être pas suffisamment de demandes de construction dans les îles c'est peut-être aussi parce que les jeunes parce qu'il s'agit principalement de jeunes qui sont demandeurs n'ont peut-être pas non plus suffisamment ou n'ont pas trouvé d'emploi dans ces îles pour justifier qu'ils puissent demander des constructions dans ces îles là aussi il y a une réflexion à mener en matière de développement économique dans ces archipels éloignés donc je pense que notre réflexion doit aller jusque là mais ce n'est pas aujourd'hui à mon sens qu'on pourra la mener répondons d'abord à l'urgence dans un premier temps et dans un deuxième temps à ce moment là on aboutira à ce travail consensuel voilà un petit peu le sens de mon intervention merci monsieur le président merci monsieur le président pour compléter ce que vient de dire mon collègue je comprends bien le souci de monsieur Drolet de porter des amendements mais je vais juste faire une petite analyse juridique succincte c'est de rappeler le premier article qui dispose que tout ménage auquel une banque installée en Polynésie française et qui distribue habituellement des prêts destinés à l'habitat aura accordé un tel prêt bénéficiera d'une bonification des intérêts prise en charge par la Polynésie française c'est tout ménage à nous en tant qu'élus en tant qu'élus des îles pour certains de faire en sorte que ce dispositif soit connu par nos populations de pourquoi pas faciliter la mise en place de dossiers d'aider ces populations par le biais de nos techniciens de mettre à disposition nos techniciens pour que nos populations des îles puissent bénéficier de ce dispositif en lisant cet article je voulais juste vous rappeler que ce texte s'applique à l'ensemble des ménages en Polynésie qui peuvent contracter un emprunt et ne fait aucunement de discrimination entre ceux qui sont domiciliés sur Haiti et ceux qui sont dans les îles donc il me semble dommage de vouloir alourdir le dispositif parce que tel qu'il est prévu aujourd'hui je pense qu'il est vraiment ouvert au maximum donc c'est dans ce sens que je voulais intervenir et je pense qu'il est de notre responsabilité d'élu de faire connaître ce dispositif et qu'il appartient également au gouvernement que ce dispositif ne soit pas quelque chose de confidentiel mais qu'il soit pourquoi pas qu'il fasse l'objet de brochures d'une annonce de médiatisation pour que les jeunes ménages sur l'ensemble de la Polynésie puissent disposer de ces dispositifs ceci étant dit je retiens l'idée qui a été soulevée par tous du coût supplémentaire du fret et qui pourrait faire l'objet d'un autre dispositif qui viendrait en soutien de celui-là donc voilà ce que je voulais dire merci merci madame l'amanté-tournouille vous avez la parole merci monsieur le président de l'assemblée monsieur le président du pays mesdames messieurs les ministres chers collègues représentants le public Yorana je ne voulais pas réagir mais quand j'entends tous les intervenants en plus des élus de pop-été qui ne connaissent rien de la vie dans les îles surtout quand ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de construction et bien chers collègues je devrais vous conseiller de plus voyager un peu dans nos îles parce qu'il suffirait que tu repasses une fois par mois pour constater quand même une flambée des constructions qu'il y a dans nos îles mais là où c'est choquant qui c'est qui vient construire dans nos îles qui c'est qui vient construire dans nos îles et bien ce sont des gens de pop-été qui ont contracté justement bénéficié ce dispositif contracté les emprunts ici à pop-été et qui vont construire chez nous dans nos îles mais ceux qui sont dans nos îles nos jeunes où on les oriente ben vers le dispositif des frères MTR c'est ça la réalité c'est ça la réalité chers élus il faut pas qu'on cache ça dispositifs à 650 000 la première qu'on a aujourd'hui c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal ils devraient J'ai dit que les gens ont besoin d'être dans le monde, ils ont besoin d'être dans le monde. Madame Elana Pacquette, vous avez la parole. Ah enfin, Monsieur le Président, depuis tout à l'heure, je vous demande la parole. Je ne sais pas si vous avez besoin de traîner ce dossier en longueur, mais je crois qu'il serait peut-être plus judicieux de passer aux articles et on pourra améliorer ou apporter des amendements à ces articles. Parce qu'il y a toutes les interventions qui sont passées là tout à l'heure. Vous pourrez améliorer ce texte. Je crois qu'il serait plus judicieux là maintenant de passer. À part si vous voulez faire une pause, je ne sais pas, Monsieur le Président. Madame Pacquette, merci. Monsieur Pierre Frébeau, dernière intervention. Monsieur le Président, merci. Moi, je souhaiterais comprendre la cohérence de l'intervention publique. Je disais tantôt que dans le cadre de la loi de défiscalisation pour permettre aux investisseurs de construire, notamment des logements, il avait été envisagé à l'époque, c'est toujours en vigueur, qu'un seuil d'intervention était moindre pour l'intervention dans les îles, pour justement permettre que la construction se fasse dans les architectes. Et donc, le pays soutient davantage, contrairement aux seuils qui avaient été mis en place sur Taïti. On se trouve ici, où ce sont ceux-là même qui vont acquérir le logement qu'ils vont construire, où il n'y aurait aucun accompagnement complémentaire du fait qu'il soit dans les archipels. Alors, où se trouve la cohérence ? Il peut tout à fait être envisagé, d'abord, que la situation des revenus dans les îles soit bien moindre que ceux de Taïti. Et on l'a. En réalité, il suffit d'avoir les chiffres de la CPS. Sur l'ensemble du monde salarial, parce qu'on s'adresse là aux banques, ils vous donnent des garanties financières, une capacité de remboursement sur 20 ans. C'est connu, on connaît le niveau de rémunération, les salaires, les revenus. Qu'on me dise ici qu'il n'y a pas de clients dans les îles, c'est incroyable. Je comprends qu'on soit en pénurie de logements à Bora, maintenant. Que même les salariés d'ici, lorsqu'ils veulent aller travailler dans les hôtels, dès qu'ils arrivent sur place, on leur dit, le logement, tu le payes. Combien ? 120 000, 150 000. Ils regardent le SMIC, ils disent, je rentre. Il y a toute une politique à mettre en place. On aurait pu revoir les seuils d'accessibilité, notamment sur le revenu. La bonification, parce que justement, on est originaire des îles, et permettent justement qu'ils restent ce pas, qu'ils construisent avec leur revenu. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas en traitant la situation uniquement du transport maritime. L'entrepreneur se place, qu'est-ce qu'il va dire ? Mon marché, il est petit, donc le coût est de temps. Il faut leur permettre de se développer. C'est aujourd'hui, une fois qu'on va adopter cette délibération. Et lorsque vous allez signer la convention avec les banques, je vois mal les banquiers revenir dans six mois, et dire, ben, on va compléter le dispositif. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Écoutez, le dispositif est valable jusqu'en juin 2009. Attendez, enfin, juin 2009, pour rediscuter. Et on aura raté l'occasion. Je crois qu'il y a une volonté d'accompagner cela, par des amendements, si vous en étiez d'accord, en jouant sur deux situations. La situation des revenus, pour les archipels notamment, et l'intervention publique au niveau du seuil de bonification. Je crois que c'est possible. Ça ne remet pas en cause, et ça donne un autre regard. Notamment sur la situation des archipels. Voilà en quoi consiste notre demande, M. le Président. Et je m'agresserai au Président du pays, pour permettre enfin aux salariés, qui voudront aller travailler à Boura, de pouvoir acquérir leur logement. Madame Iriti, vous avez la parole. C'est parti. maman te vera'te mofa tuffinua et athi taimota paripata tatu iravelu no ratou wuit et tatoui ya fatoui et finua mia fifi no te opereru tuafrera rarato te moni nyaare oe nyaai wuit tatou te otua pate taitumu prao tatatoi tua ta papa no te mea M. Hirotifaru, vous aurez la parole. Merci, M. le Président. La discussion est importante. Les propositions sont les plus intéressantes et la proposition technique qui a été faite par mon ami Pierre Frébaud doit retenir l'attention des membres du gouvernement. Qui sont les principaux bénéficiaires de ce dispositif ici à ATI ? Par ordre d'importance, les banques, les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs et après les demandeurs. Bien sûr, les notaires et tout le reste derrière. D'accord ? Le paradoxe. Ils sont nombreux, les promoteurs. Le paradoxe. L'assise foncière existe à l'intérieur. Les propriétaires sont identifiés et on a un grand problème au niveau foncier. Ne vous en faites pas, ce n'est pas l'objet du débat. Moi, je ferai des propositions concrètes à ce sujet pour sortir le pays de ces difficultés. Pour revenir aux populations des îles, et là, je ne suis pas d'accord avec le président du pays. Pourquoi ? Parce que les assises foncières existent dans les îles. Il y a plus d'assises foncières disponibles dans les îles, et je parle des îles sous le veau, qu'ici. Il y a un monde, le monde salarial identifié et un monde patronal identifié. Les chiffres à la CPS sont les plus clairs. Dans ma première intervention, j'ai fait part de ces chiffres. Quand on me dit qu'il faut que ce soit les banques qui fassent la publicité de ce dispositif, M. le Président, à Rouenet, la banque de polymésie, qui a pourtant le plus d'adhérents au niveau des salariés, enseignants, communaux et privés, a une succursale qui n'ouvre que le mardi et le vendredi. Et nous sommes obligés de descendre à Rééter. C'est la réalité des îles. L'exemple au niveau du logement à Bourrin pour certains hôteliers par rapport aux travailleurs des autres îles ou de Tahiti qui vont là-bas, qui a été expliqué par M. Frébeau, est réel. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans le dispositif qui nous est proposé aujourd'hui, on ne pourra pas concrètement venir. On aide aux personnes qui sont réellement dans le besoin et qui ont l'assise foncière. Donc, il faut nous mettre d'accord sur les amendements. Je demande au gouvernement de faire preuve de civisme. Pour voir. Il est midi 25, je ne vais plus vous enquiquiner. Mangez faim. Je vais aller manger. Je vais ensuite m'absenter cet après-midi parce que j'ai des obsèques. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, M. Hirote Farede. Après avoir entendu Mme Tehura et M. Hirote Farede. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous avez regardé Odyssée hier soir. « Hanzuga ». On interviewait un Hauaïen qui était en train de faire son peau point. Et le journaliste français lui demandait, êtes-vous américain ? Il a répondu, il a essayé de répondre en français, non, ce sont des voleurs. Il a répondu, il a répondu, il a répondu, il a répondu. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Ce serait hors bonification. Je trouve que c'est quelque part intelligent. Merci. M. Droulet, vous avez la parole. Oui, je voudrais remercier M. Bouissot pour la bicoque. Chacun appréciera. Lui qui a une belle maison. Mais je reviens sur le problème du terrain. Il ne s'agit pas pour moi de parler de spéculation sur le foncier. C'est vous qui introduisez cette notion dans la discussion actuelle sur l'acquisition du foncier. C'est vous qui l'introduisez. Donc, à mon sens, cette opération, puisqu'elle est adossée à un prix complémentaire non bonifié, est tout bénéfice pour les banques. Je dis que cette opération est une opération tout bénéfice pour les banques. D'ailleurs, comment imaginer une relance économique dans le bâtiment en incluant l'acquisition du terrain dans la limite de 50 %, mais en ne permettant pas éventuellement à des gens, parce qu'ils seraient à Papayeté, de faire cette construction ? Je ne veux même pas reprendre le terme de bicoque de M. Bouissot, tellement c'est injurieux pour les Polynésiens. Donc, à mon sens, et très sincèrement, je pense que ce membre de phrase est un membre de phrase qui peut venir bloquer l'application du PHB, même dans des zones comme Papayeté. Pourquoi, Papayeté, il n'y aurait pas des gens qui auraient besoin d'un taux bonifié pour construire leur maison ? Pourquoi pas ? Simple question. Merci. M. Bouissot. Je ne savais pas que j'avais invité déjà M. Jacqui de rouler chez moi. Je l'apprends, parce que s'il nous dit que j'ai une belle maison, c'est que forcément il la connaît. Mais comme je ne l'ai jamais invité, je présume que c'est quelque part sur des photos. Vous aimez bien aller prendre des photos des biens appartenant à autrui. Je crois que M. Jacqui de rouler nous fait perdre du temps sur cet article. Il s'agit d'aider les Polynésiens qui n'ont pas de terrain à pouvoir acquérir un terrain grâce à la bonification. Alors, peut-être que lui, il n'a pas de problème d'acquisition de terrain et qu'il a déjà un logement sur un terrain qui lui appartient. Mais je pense que les gens, les ménages, qui demain apprendront que nous avons voté ce texte et qui pourront devenir propriétaires d'un terrain et y construire leur logement, seront très contents sur le terme Bicoc. Très franchement, je n'irai pas dans ce débat. Nous passons au vote de l'article 4, qui est pour. Malheureux, qui est contre. Il s'abstient. Nous sommes pour malgré tout, M. le Président, mais c'est une ouverture vers une espèce de deux vitesses, des Polynésiens à deux vitesses. L'article 4 est adopté. Nous passons à l'article 5, M. le Rapporteur. Article 5. Seuls seront éligibles à cette bonification d'intérêt les prêts bancaires à l'habitat accordé entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Approuvons les conventions conclues en application de l'article 10 de la présente délibération et le 30 juin 2009 inclus, dans la limite d'un encours total de ces prêts fixés à 7 milliards de francs pacifiques, toutes banques concernées confondues. Il y a un amendement sur l'article 5, et je demande au... Oui, M. le ministre, vous avez la parole. Oui, M. le Président, j'ai déposé un premier amendement sur le numéro 1356 que j'ai retiré. Et c'est donc l'amendement numéro 1362 qui vous est proposé. Il consiste à compléter l'article 5 par les années à l'année suivante. Cette enveloppe est décomposée comme suit. 5 milliards au titre des prêts sollicités pour les constructions ou acquisitions cis dans les îles de Taïti et Mouréa. 2 milliards au titre des prêts sollicités pour les constructions ou acquisitions cis dans les autres îles, entre la date d'entrée en vigueur de la présente délibération et le 28 février 2009. Dans l'hypothèse où cette enveloppe ne serait pas épuisée, à cette date, le solde pourra couvrir les demandes de prêts, quel que soit le lieu d'implantation du projet. La discussion est ouverte sur l'amendement ? Sur la recevabilité de l'amendement, d'abord. Et pour la majorité, malheureusement. Et la discussion est ouverte sur l'amendement ? Oui, M. Frébeau, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. Alors franchement, je ne comprends plus l'intitulé du texte ou le départ du texte. qui servait à la relance de l'économie. Et d'entrée, on bloque une situation d'économie à Tréky en disant « C'est 5 milliards et 2 milliards pour les îles. » Et vous saurez à partir du mois février si on peut récupérer la part d'enveloppes non consommées. C'est donc limité. Or, l'exposé des motifs était très clair. C'est fait pour la relance. Et d'entrée, on la freine. On dit « Vous avez droit à 5 milliards en ce qui concerne Tréky. » et attendez le 28 février pour savoir si on peut récupérer le reliquat de crédit non consommé par les îles. C'est bien ça. Alors que l'enveloppe de 7 milliards devait être maintenue. Si les habitants de Tréky présentent leur dossier et si vous trouvez que cette relance mérite d'être soutenue, eh bien, il faut remonter l'enveloppe. Mais là, on la bloque d'emblée en disant « C'est 5 milliards. » Ce n'est qu'après le 28 février qu'on saura si les habitants de Tréky, les bénéficiaires de Tréky pourront disposer du reliquat non consommé par les îles. Franchement, je ne comprends plus la philosophie de départ du texte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. L'enveloppe est de 7 milliards. Elle était de 5 l'année dernière. Donc, on l'avait augmentée à 7 milliards. Et effectivement, pour tenir compte de vos remarques, pour tenir compte des propositions d'amélioration du texte, le gouvernement a souhaité faire cette proposition en séance. Il ne s'agit pas de renoncer à une enveloppe de 7 milliards, mais de réserver, particulièrement pour les îles, 2 milliards de 7 enveloppes. Et si les îles ne consomment pas l'ensemble de cette enveloppe, c'est ramené dans le pot commun. Donc, de toute façon, ce n'est pas perdu. C'est peut-être cela dont vous n'avez pas l'habitude, Monsieur Frébeau, c'est d'écouter les autres et de pouvoir comprendre qu'éventuellement, de temps en temps, il y a de bonnes idées que l'on peut reprendre et dans la majorité, et dans l'opposition. Mais ça viendra. Monsieur Frébeau, vous avez la parole. Oui. Non, mais j'ai bien compris. Rassurez-vous. Mais simplement, c'est d'ores et d'élas affichés. Ce sera 5 milliards pour Tahiti dans l'attente du 28 février. Ce n'est qu'après. Savoir, si les crédits sont épuisés avant le 28 février, les 5 milliards, il n'y aura plus d'éligibilité pour la construction de ces thétis. Il faudra attendre la clôture de la situation des îles pour récupérer le reliquat. C'est bien ce qui est mis. C'est bien ce qui est mis. C'est donc que vous intervenez sur une situation en encadrant les possibilités de construction sur Tahiti pendant une période. Et vous limitez ça à 5 milliards. Parce que si d'ici le mois de décembre, les 5 milliards sont épuisés, aucun dossier sur Tahiti ne sera recevable parce qu'on a épuisé le quota de 5 milliards. Il faudra attendre fin février pour débloquer le reliquat des îles pour relancer la machine sur Tahiti. C'est bien ce que je comprends. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Frébault, vous comprenez bien. Et si les îles ont épuisé leur quota de 2 milliards d'ici le 31 décembre, on arrive au même système ? La relance, de toute façon, elle existera, que ce soit une relance de 7 milliards que pour Tahiti ou de 7 milliards, 5 milliards pour Tahiti, 2 milliards pour les îles. Oui, monsieur Frébault, vous comprenez bien. Et nous serons très heureux si nous arrivons à dire le 31 décembre ou le 28 février, il n'y a plus d'enveloppe de disponibles et 7 milliards ont été empruntés et toutes les entreprises du BTP de la politique française sont au travail et l'ensemble des salariés sont au travail aussi et on a réussi à relancer l'emploi. Oui, monsieur Frébault, c'est effectivement notre volonté de faire un développement économique pour Tahiti et pour les îles. et si nous n'avons plus d'enveloppe disponible, ce sera une bonne nouvelle pour toute l'économie polynésienne. Merci, monsieur le ministre. Madame Emar, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Il y aura un impact au tâteau. En fait, je voulais aller dans le sens de monsieur le ministre. Je crois que tout le monde l'a compris. Il y a une enveloppe de 7 milliards et pas plus. c'est bien ça, monsieur le ministre. C'est pas plus. Il n'y a pas d'augmentation d'enveloppe. Donc, on partage, on répartit l'enveloppe de 7 milliards entre les îles du vent et les archipels et pour ne pas bloquer justement la non-consommation totale de l'enveloppe attribuée aux îles, il faut effectivement ouvrir avant le délai qui est indiqué dans le projet de délibération, c'est-à-dire en juin 2009. Voilà, donc je crois que la chose elle est simple. Et si tout le monde, si les îles ont déjà consomment avant juin 2009 leur enveloppe, eh bien tant mieux, tant mieux. Et à mon sens, on aura certainement à relancer cette opération à partir de juillet 2009. Je crois qu'il n'y a pas à voilà, il ne faut pas qu'il y ait de la mauvaise foi. Il n'y a pas de discrimination sournoise. Merci. Merci, Madame, Monsieur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas ? De nous exonérer, d'étudier et d'adopter cet amendement nous aurait amené au même résultat. Nous avons une cagnotte de 7 milliards à répartir. Au fur et à mesure de la consommation des crédits, la cagnotte est mise à disposition et mise à profit. Mais là, vous distinguez donc la part qui doit être obligatoirement réservée aux îles du vent de la part qui sera réservée aux autres îles, donc aux îles des archipels. Donc, d'où ma question de dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué pour répondre à Mme Algon. Merci, Monsieur Pierre Frébeau, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Il me semble, ce matin, le Président du pays nous avait dit qu'il ne voulait pas mettre une politique de quota sur les financements. Il me semble-t-il. Et voilà que je m'aperçois qu'on y est. On y est. 5 milliards pour traité, 2 milliards pour les îles. La simplicité aurait été de réserver les 7 milliards. Si c'est épuisé, on abondra, forcément, pour maintenir le taux de croissance. Ce qui va se passer, c'est qu'en fin février 2009, il faudra le constater, le temps de monter un dossier de construction d'obtenir son permis de construire, j'ai peur que ceux de JT, dans le cadre où l'enveloppe aurait été épuisée au mois de décembre, n'auraient plus le temps matériel de constituer le dossier à partir du mois de mars pour bénéficier de la mesure. Parce qu'il faut du délai. Il faut du temps. Parce que forcément, si les crédits sont épuisés, ils vont s'arrêter. Ils ne vont plus continuer leur projet. Je ne vois pas pourquoi vous voulez compliquer les choses. J'ai l'impression, parce qu'on a tellement exposé la situation des îles, que vous voulez vous rattraper en disant qu'il faut que nous pensions également aux îles. Écoutez, M. Hidote Fariri a proposé un amendement qui améliore la situation des représentants au niveau des îles. Nous l'avons soutenu, le gouvernement l'a repris. Alors, je vous demande de ne pas compliquer les choses. Vous allez voir au mois de décembre si la fêtise est épuisée, les futurs acquéreurs d'ici devront attendre fin février et pour constituer le dossier de permis de construire d'acquisition de terrain, j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à conclure leur dossier avant la clôture du dispositif. Et c'est là que le drame va se poser alors qu'on aura des reliquats comme ça. Voilà pourquoi je posais la question, de ne pas compliquer la situation et de permettre l'ouverture. Merci, M. Frébault. M. Ruffrich, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je crois que nous avons bien compris, M. le Ministre, ce que vous proposez là. Mais peut-être vous n'avez-vous pas compris ce que nous proposions tout à l'heure. Il s'agit bien de prendre en compte la situation particulière des îles et en particulier des îles éloignées. Et l'amendement de M. Teffaréré allait en ce sens puisqu'il s'agissait de proposer un taux d'intérêt plus intéressant pour les îles. Je vous avais suggéré dans mon intervention dans le cadre de la discussion générale pourquoi pas d'avoir également des plafonds différents d'octroi de prêts pour les gens des îles dans la mesure où les matériaux de construction sont plus chers dans les îles, dans la mesure où le fret d'acheminement de ces matériaux va augmenter avec la hausse des carburants. Il ne s'agissait pas d'avoir une politique de quota et de dire on réserve 2 milliards sur les 7 pour les îles parce que sinon et je rejoins M. Frébeau vous savez tous comme nous que nous allons nous retrouver l'année prochaine avec les mêmes taux d'utilisation pour les îles de ces crédits c'est-à-dire 90% pour Tréty parce que M. Lejeune ça n'est pas en économie par la contrainte qu'on va réussir à stimuler la croissance. C'est par la stimulation qu'on va encourager les gens des îles à pouvoir avoir recours à ce PHB mais je comprends que vous êtes là dans un exercice un peu difficile où il faut chercher l'équilibre avec les crédits inscrits au collectif budgétaire et je pense que M. Puchon est d'accord sur cette répartition ce qui ne coûte pas plus cher mais évitons la poudre aux yeux aussi ce n'est pas le fait de dire qu'on réserve 2 milliards pour les îles qui va faire qu'il y aura plus de demandes dans les îles c'est en rendant plus attractif le produit dans les îles c'est en intégrant le coût des matériaux et le coût de la construction qui est plus important dans les îles qu'on va encourager nos amis des îles à pouvoir emprunter dans le cadre du PHB ce n'est pas avec un quota donc je suis désolé je pense qu'effectivement comme dit M. Géraud ça fait plus compliqué mais ça ne va pas résoudre le problème que nous évoquions tout à l'heure et qui a été partiellement traité avec l'amendement de M. Teffaréré et de Titi voilà merci M. le Président Mme Agami vous avez la parole merci M. le Président moi je suis un peu navrée de ce que j'entends parce que j'ai l'impression que ce sont les élus encore une fois des îles du vent qui oublient de penser aux archipels je crois que ce qui est proposé là c'est la résultante directe de ce qui a été proposé par Hiro et que 2 milliards injectés par rapport à des prix par rapport à des prêts qui vont être qui vont permettre des constructions dans les îles ça a une conséquence directe également dans ces îles puisque ça va permettre la création d'emplois donc j'avoue que je suis vraiment étonnée de votre positionnement dans le sens où depuis ce matin vous nous dites que les archipels c'est important qu'il faut penser aux îles et je ne comprends pas du tout votre positionnement et c'est la raison pour laquelle je prends position en vous demandant de voter cet amendement de ne pas oublier les archipels je souhaiterais que ce soit les élus des îles qui prennent la parole je crois qu'il est temps de penser à l'ensemble des Polynésiens nous sommes les représentants de toute la Polynésie nous ne sommes pas les représentants des îles du Vent parce que nous avons été élus sur les îles du Vent voilà Monsieur Huissou vous avez la parole Merci monsieur le Président je crois que depuis ce matin il y a un aspect qui a été évoqué un peu rapidement mais qui est certainement un élément moteur du fait que les ménages et les familles dans les îles viendraient à un moment donné à prendre la décision de contracter un emprunt pour construire c'est l'activité économique quelqu'un qui est dans les îles sur un atoll sur une île s'il n'a pas d'emploi il ne se lancera pas dans un endettement c'est l'emploi qu'il aura sur place qui lui permettra de rembourser l'emprunt qu'il peut contacter auprès d'une banque vous pouvez mettre tous les taux d'intérêt que vous souhaitez si les familles en question n'ont pas une activité il n'y a pas une économie qui fonctionne on va se retrouver même avec 2 milliards de francs même avec une sure modification avec des gens qui ne vont pas contracter l'emprunt donc c'est pas il faut arrêter de discuter sur les aménagements supplémentaires il faut économiquement relancer les îles et en même temps avoir un accompagnement qui soit beaucoup plus intéressant c'est ce qui est proposé au niveau de ce texte mais il ne faut pas tout mélanger ce n'est pas ce texte qui fera l'économie de la Polynésie M. Buissot merci M. Drolet vous avez la parole merci M. le Président autant précédemment nous avons été totalement favorables à l'amendement qui a été repris par M. Marcelin Lisson à l'origine Héroté Faréré autant sous celui-ci nous ne pouvons pas l'accepter je voudrais simplement rappeler peut-être une règle mathématique rapide à Mme Lévy-Agami on a parlé tout à l'heure de 90% de bénéficiaires du PHB aux îles du Vent si on fait ce simple calcul et si rien ne bouge 90% de 7 milliards ça fait un peu plus de 6 milliards donc on sait d'ores et déjà que les 5 milliards qui sont affectés ne seront pas suffisants et que même ils seront consommés assez rapidement puisque les gens attendent cette proposition donc c'est pas dans l'attribution de quotas que nous allons résoudre ce problème au contraire c'est peut-être par un effort pédagogique au niveau des îles c'est peut-être par d'autres mesures qui puissent l'accompagner que l'on pourra arriver à ces résultats et inverser les pourcentages donc dans le cas de figure suivant nous allons voter contre cet amendement monsieur le Président monsieur Porlet vous avez la parole merci merci monsieur le Président bonjour à tous c'est assez extraordinaire là on est en train de vouloir tenir compte de la diversité de nos archipels des difficultés que peuvent rencontrer nos entreprises à exercer leur profession dans l'ensemble de nos archipels avec un souci commun accéder au logement accéder au terrain où que l'on soit ça ça a fait notre unanimité et maintenant qu'il s'agit de tenir compte des petits points de détail qui excusez-moi ne semblent pas être autant du détail que ça lorsqu'on est au fin fond des Toa Moutou que l'on veut construire qu'on doit faire son permis de construire il me semble que c'est à la DAF à peu été qu'il faut venir chercher ses papiers il me semble que quelqu'un des Toa Moutou il va lui falloir un peu de temps pour venir à la DAF obtenir son papier et on va être contre parce qu'on ne va pas penser que cette personne a besoin de temps et on va le traiter comme tout le monde en sachant pertinemment qu'il n'a pas les mêmes contraintes que tout le monde alors où est le problème de dire que non seulement on veut aider les gens des îles à s'en sortir on veut que les gens des îles comme les gens de pop-et-té soient des jeunes qui ont besoin d'un logement en droit d'avoir leur terrain et que comme ils ont des problèmes d'accès à l'information administrative ils ont besoin de plus de temps et pour leur permettre d'avoir ces dossiers parfaits on bloque une somme oui on bloque une somme on bloque 2 milliards parce que si on veut aider les îles et bien aidons les îles mettons de côté des sommes pour inciter vraiment les gens face aux difficultés à retourner dans les îles pour habiter pourquoi vous êtes contre où est le problème merci monsieur Ruffrich vous avez la parole j'ai l'impression monsieur le président qu'on ne se comprend pas effectivement entre représentants de la majorité hors amendement de tout à l'heure et de la minorité qui a été majoritaire sur l'amendement je voudrais répondre à mon ami Teiki et à mon ami Sandra si nous n'avions pas fait nos déclarations ce matin notre dispositif ne tenait pas compte des îles donc n'inversons pas les rôles s'il vous plaît ne commencez pas à nous dire mais vous ne vous occupez pas des îles je vous rappelle que vous nous avez amené à un texte qui n'intégrait pas la différence des îles donc n'inversez pas les rôles mais on vous dit juste puisque vous parlez de détails qui n'en sont pas effectivement mais justement je ne comprends pas la logique de votre démonstration on vous dit justement que ce n'est pas avec une politique de quota que vous allez encourager l'investissement des ménages dans les îles c'est certes avec de l'activité économique ça sera sûrement un autre volet mais c'est peut-être en rendant plus attractif le produit sur les îles comme la proposition de monsieur Teffaréré mais ce n'est pas en réservant de milliards que vous allez faire en sorte qu'il y aura plus dans les îles et ce que monsieur Frébeau vous a indiqué c'est qu'en mettant une date limite justement nous sommes d'accord avec vous les délais pour obtenir ce permis de construire ils sont contraints jusqu'au mois de février 2009 et le Pomoutou dont vous nous parliez tout à l'heure qui arrivera le 1er mars il va être bloqué parce que cette enveloppe ne sera plus réservée pour les îles donc arrêtons la mascarade si nous ne vous avions pas proposé cette distinction pour les îles vous auriez proposé et validé un texte sans cette distinction n'inversez pas les rôles merci monsieur Edouard Fritsch vous avez la parole je voulais simplement dire que Téki-Portlier connaît très bien les problèmes de l'urbanisme mais il y vient et pour les gens des îles pour les gens des îles il a raison c'est vraiment un handicap cette histoire de permis de construire et de procédure administrative mais comme on n'a pas voulu faire de déconcentration dans notre administration et en particulier certains de ces fonctionnaires se sont opposés à perdre leurs prérogatives au détriment d'autres de la même administration aujourd'hui on paye les pots cassés voilà on a lancé une déconcentration administrative en 94-95 aujourd'hui c'est sûr qu'on perd beaucoup de temps pour discuter des choses qui n'ont pas lieu d'être merci monsieur le ministre vous avez la parole oui monsieur le président et ensuite effectivement je crois qu'on peut passer au vote je voudrais quand même pouvoir expliquer cette date c'est ce prolongement jusqu'au 28 février du quota effectivement réservé aux îles il y a toutes les raisons de croire que l'enveloppe de 7 milliards compte tenu de la demande d'aide et de la demande de pouvoir bénéficier du PHB soit consommée en très grande partie avant le 31 décembre ça ne veut pas dire que les prêts seront à ce moment là débloqués en tout cas ils seront accordés en attendant de pouvoir obtenir le permis de construire et le certificat de conformité pour certains ce qui est important c'est de pouvoir réserver ces 2 milliards dans les îles parce qu'ils vont avoir des délais supplémentaires eux d'instruction de la demande l'information doit leur arriver et il faut qu'ils aient plus de délais que les autres pour pouvoir emprunter donc nous réservons effectivement un quota de 2 milliards ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas emprunter plus c'est au moins 2 milliards pour cela mais s'ils n'arrivent pas encore à terminer le dossier le 1er mars comme vous le disiez tout à l'heure rien ne les empêche sur le résiduel de venir au pot commun pour emprunter donc je crois qu'il y a vraiment un faux débat qui se passe là ce qui était inattendu c'est qu'on tienne compte de différentes remarques et qu'on fasse les propositions idoines et le voilà la solution était là elle naît du débat maintenant nous vous la proposons merci monsieur le ministre monsieur Drolet vous avez la parole oui nous avons bien compris monsieur le président il s'agit d'un amendement de récupération politique puisque nous avons été à l'initiative avec Hirot et Farere de la distinction entre les îles et ici autres que Tieti et Montréal pour faire bonne figure et récupérer ça politiquement le gouvernement arrive avec ses quotas donc nous sommes foncièrement contre cet amendement nous passons au vote de l'amendement qui est pour 29 qui est contre 28 Maruru nous passons au vote de l'article 5 amendé qui est pour même vote adopté nous passons à l'article 6 monsieur le rapporteur seuls sont éligibles à la mesure les ménages dont les revenus nets mensuels moyens sont inférieurs ou égaux à 650 000 francs pacifiques à la date d'octroi du crédit la discussion est ouverte sur l'article 6 monsieur Drolet quant tenu de ce type d'attitude de la majorité nous proposons à l'UDSP de nous abstenir sur tous les autres articles nous passons au vote de l'article 6 qui est pour madame Tétouanoui vous avez la parole merci monsieur le président je suis entré merci à vous d'écouter mes collègues à gauche là dire merci pour les îles moi je suis bien dans la peau d'une élue des îles vous croyez réellement que le souci d'un habitant des îles c'est d'aller savoir qu'un compta a été attribué vous croyez vraiment que c'est notre souci ça notre souci premier à nous merci pour le taux réservé aux habitants des îles ça je dirais merci deuxième souci c'est de savoir combien ça coûte réellement le prix du matériel vous croyez qu'on va aller s'emmerder à aller savoir dans nos petites îles reculées qu'on nous a imposé un quota de 2 milliards par île et je suis en train de me poser la question 2 milliards à répartir dans les autres îles autres que Téti et Montréal j'ai envie de faire mon petit calcul combien ça va revenir aux îles sous le vent je ne veux pas les calculer pour les autres archipènes vous croyez vraiment que c'est le souci de nos habitants ça votre histoire de quota non 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 le souci de nos habitants des îles c'est le prix de la vie aujourd'hui c'est le prix du mazout aujourd'hui c'est le prix du pinex du bois la tôle pour pouvoir reconstruire une maison en tout cas s'il y a une personne que je dis merci aujourd'hui c'est bien monsieur Giraud heureusement qu'il est deux ou une c'est pour ça peut-être aussi qu'il a abondé un peu dans notre sens devenons à l'article 6 devenons à l'article 6 ceux qui veulent prendre la parole monsieur le président ils attendent que je finisse de parler parce que moi je respecte ceux qui parlent alors merci ouais parce que si vous insistez vous ne me connaissez pas il y a encore enfin bref article 6 je veux attirer l'attention nous élus pour le plafond 650 000 francs nous ici à l'assemblée il ne faut pas avoir honte de le dire nous touchons une indemnité de 700 000 francs on peut dire 650 000 francs vous ne croyez pas que c'est un peu élevé comme plafond si on veut vraiment penser à nos à nos petits ménages qui sont vraiment dans le besoin de pouvoir se construire un logement vous ne croyez pas que c'est un peu c'est assez élevé le plafond enfin c'est une question que je vous pose c'est une question que je vous pose merci monsieur vous avez la parole merci ça c'est vraiment un mauvais procès que nous fait l'opposition parce que l'opposition se retrouve face à une mesure qui est une mesure une bonne mesure pour les habitants des archipels et parce que ça n'est pas une mesure proposée par le TAR ou l'UPLD en un seul coup on est contre qu'est-ce qui a été dit ce matin ? j'ai entendu quelques statistiques j'ai appris que plus de 90% des ménages qui ont sollicité un prêt sur les anciens dispositifs étaient des ménages des îles du Vent est-ce que c'est bien ça ? bien donc je fais un calcul très rapide je me dis 5 milliards de francs allez prenons un 10% ça représente 500 millions de francs accessibles aux ménages des archipels si jamais on débride et il n'y a pas de quota pour les îles qu'est-ce qui va se passer ? ce sont les ménages de treaty qui vont solliciter ces prêts et qui vont les obtenir avant même que les ménages des îles bougent le petit doigt on propose de multiplier par 4 l'enveloppe accessible aux familles des îles qu'est-ce qu'on entend de la part de l'UDSP ? ouh ! arrêtez tout surtout pas parce que le taux d'intérêt qui a été décidé tout à l'heure est suffisant comme s'ils avaient la science comme s'ils avaient exactement pourquoi les ménages des îles n'ont pas sollicité tout de suite les prêts en question nous sommes exactement dans le bon créneau il faut qu'on maintienne notre position monsieur le président nous sommes prêts à passer au vote monsieur Rofricio vous avez la parole monsieur Bissot c'est pas ce que nous avons dit on ne se comprend pas nous disons tout simplement que ce n'est pas par les quotas que nous allons résoudre le problème d'attractivité du PHB pour les îles éloignées ça n'est pas en disant en réserve de milliards qu'il y aura plus de demandeurs de prêts à l'habitat bonifiés dans les îles éloignées c'est en le rendant plus intéressant plus attractif parce que comme le dit madame Tetouanoui le porteur d'un projet immobilier dans les îles ne connait même pas ce quota et ne va pas suivre ce quota qui va être suivi que par les banques et peut-être les affaires économiques et on aura une restitution dans deux ans quand on fera un bilan mais pendant le fil de vie de ce produit personne ne connaîtra le taux d'évolution de ce quota et celui qui est dans la vallée à Toumarat ou dans d'autres communes ne connaîtra pas ce quota c'est pas ça qui va l'inciter à prendre un PHB c'est en baissant les taux encore une fois c'est peut-être en permettant aux banques dans le cadre des conventions que vous allez signer avec eux d'intégrer le coût du fret dans le prix d'habitat dès lors qu'il est réservé c'est du fret pour la construction c'est peut-être de relever le plafond de l'emprunt que vous avez mis à 20 millions à 25 millions pour les îles parce que ça coûte plus cher de faire une maison là-bas un peu d'imagination mais c'est pas avec le quota donc on n'a pas dit que c'était une mauvaise idée on a dit qu'elle ne servira à rien c'est tout mais je pense qu'on ne se comprend pas Merci monsieur le président alors si j'écoute bien monsieur Bouissoux et si je devais suivre sa logique alors je vais lui poser une question concernant le quota si comme vous le dites on a multiplié le quota par 4 pour faire bénéficier les habitants de nos archipels alors j'aurais une question toute simple à monsieur Bouissoux si je devais suivre ta logique du quota alors dis-moi un bout de tol que je vais acheter a été à 2000 balles et si je devais suivre ta logique sur ton histoire de quota dis-moi alors combien ça m'a coûté exactement le même bout de tol à l'autre monsieur Bouissoux vous avez la parole je voulais demander à madame l'anat et tonoui de lire ce texte parce que manifestement elle est totalement à côté de la plaque ça ne m'étonne pas que le tahouira huiratira ait perdu des voix parce que à représenter des élus comme ça aux élections forcément les gens n'ont pas envie de voter pour eux vous comprenez lorsqu'on vient ici à l'assemblée on lit un texte on comprend ce que l'on lit on n'est pas sur les aides en matériaux de l'OPH alors je sais elle a été présidente de l'OPH ou ministre ou de quelque chose mais enfin nous sommes ici sur les taux bonifiés d'emprunt alors bon c'est pas la peine de poser des questions et puis très franchement on perd beaucoup de temps avec des questions pareilles M. Drolet vous avez la parole oui je voudrais m'adresser au gouvernement à M. le Président parce que j'ai l'impression que Jean-Christophe Buissot pour l'instant il relève plutôt d'un ORL pour aller nettoyer un peu ses oreilles ce qui nous préoccupe M. le Président c'est que dans cette affaire dans cette affaire M. le Président pour les banques c'est tout bénéfice parce qu'en fait dans cette affaire si on n'agit pas sur les taux pour les banques c'est tout bénéfice pendant la suspension de séance M. le Président pendant que vous nous invitiez à aller manger je me suis rapproché de deux personnes qui ont emprunté dans une banque locale au mois de janvier cette année et ils ont emprunté à 5% dans ce que vous nous proposez vous parlez d'un taux minimum à 5,75 donc sans PHB sans rien leur emprunt ils l'ont contracté à 5% et j'ai trouvé deux personnes je n'ai pas cherché longtemps j'en ai trouvé deux donc peut-être que l'effort devrait être porté M. le Président dans la négociation avec les banques sur ces taux pourquoi deux individus lambda je m'excuse pour ces deux individus ont obtenu 5% sans PHB et que pour un PHB il faille passer sur 5,75% là il y a manifestement tout bénef pour les banques à mon avis c'est peut-être là que nous devrions tous ensemble porter nos efforts à l'heure actuelle je regrette sans PHB on peut emprunter à 5% merci madame l'ananté tourne vous avez la parole oui merci monsieur le Président j'ai été interpellé par monsieur Buissot alors le projet Buissot il y a est eu tu 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 le tu tu ti tu 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 drug tu Aïe chouïté ruré au teurá à au t'un n'un autumomutu buissu. Aïe chouïté teo-a au teurá à du m'amutu. Aïe honona yawai fautele heu mâi pe'o non te patour au t'un n'ho d'ai faa. Oru hei roa tu a gata-darii li eile et farei oi faa. Aïe choumai m'ouaita uai arato. E halme ouai parou yault porou no t'umamutu. Aïe chouïté teo-a, teap o-ra, no teurô-a au t'umamutu. Vesho oe parou teurá à au t'un n'un autumomutu n'amato hoa parou buissu. Vesho no oe n'amato e parou. A parou oe itcetet atahinyaroha hauwa. Oe hooro m'ato teurô-a au mai eti tomatopulat a te-a-yamato buissu. Ie e parou hanot parou oe ajoïté teap ola. Mitra aïe taï porou hoora n'arto i t'ereo t'ipe. C'est ce qu'il y a fait. Alors, M. Buissou, je n'ai vraiment pas de leçons à recevoir de vous. Merci. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, M. le Président, je vais essayer de revenir sur le débat du PHB et notamment cet article 6. Il nous a été demandé de savoir si 650 000 francs, ce n'était pas trop comme plafond. Vous avez sur le rapport un petit tableau qui montre la différence entre le PHB 2007 et 2008. Vous voyez d'ores et déjà que ceux qui touchent entre 400 000 et 650 000 francs sont moins aidés qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le PHB 1 avait comme plafond 750 000 francs. Donc, aujourd'hui, nous prenons en compte certaines dérives qui ont pu être réalisées. Nous n'en ferons pas le rapproche. Le reproche, on fait juste une analyse de ce qui se passe et on est en train de recadrer. On glisse petit à petit vers une aide accordée à ceux qui en ont plus besoin, ceux qui sont plus bénéficiaires du PHB. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Et non, nous ne trouvons pas aujourd'hui que les ménages, éventuellement de deux personnes gagnant 650 000 francs, ne doivent pas bénéficier d'aide de la part de la collectivité. Nous considérons qu'ils doivent continuer à être accompagnés. Je voudrais ensuite vous parler des taux. Alors, si vous avez trouvé des emprunteurs qui empruntent à un meilleur taux que le PHB, surtout qu'ils n'utilisent pas le PHB. Nous, on en a beaucoup. Nous avons des dizaines de personnes tous les jours qui appellent le service des affaires économiques pour savoir si le dispositif va être lancé. Nous en avons beaucoup qui souhaitent en bénéficier et nous sommes pressés de pouvoir relancer la machine. Vous nous parlez de négociation des taux. Le taux de l'usure a augmenté en un an de 100 points. 100 points. Le RIBOR a augmenté de 75 points depuis un an. Le SWAP, on n'arrive pas à avoir les taux encore. Et quand j'ai eu mes premières réunions avec les banquiers, ils ont dit, l'usure a augmenté de 100 points, le reste est à 75 points. Nous souhaitons une augmentation de 50 points des taux. Et nous avons discuté. Et de cette discussion âpre, dure, des discussions que l'on peut avoir avec des banquiers, certains d'entre nous savent ce que c'est que d'être du côté des banquiers quand on discute, de cette discussion avec les banquiers, de temps en temps des grincements de dents, de 50 points de base, on est tombé à 15 points de base. 0,15% au lieu de 1% d'augmentation. Voilà le résultat de la négociation. Alors aujourd'hui, c'est facile de dire, oui, 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 vous auriez dû mieux faire, vous pourriez mieux faire. Aujourd'hui, de 100 points de base d'augmentation du taux de l'usure, 75 points de base de l'augmentation de le RIBOR, nous passons aujourd'hui à une augmentation de seulement 15 points de base pour le PHB. Et je suis content de la négociation qui a été faite. J'en suis fier, au nom de la politique française. Si nous pouvons encore obtenir des meilleurs taux, nous le ferons. Le dispositif prévoit que tous les trois mois, nous fassions le point de la variation. Nous avons l'espoir, puisque des études prospectives ont été réalisées, qu'au mois de janvier, les taux vont encore baisser, vont baisser par rapport à la tendance haussière des taux qui existent aujourd'hui. Nous en ferons le constat le 1er janvier, et si les taux diminuent, nous obtiendrons cette diminution des taux. Aujourd'hui, nous sommes allés au bout de la négociation. Là où il y a eu 100 points d'augmentation, nous avons, avec les banques, réussi à obtenir seulement 15 points de taux de base d'augmentation. Alors, je ne voudrais pas être méchant, c'est peut-être l'année dernière que les taux ont été mal négociés. Si nous avons obtenu, si peu d'augmentation. Merci, M. le ministre. M. Tevarofric, vous avez la parole. Merci, M. le Président. C'est vrai qu'on arrive à la fin de journée, et je trouve que notre ministre de l'Économie utilise des mots de plus en plus durs. Mais peut-être est-ce par réaction épidermique et est-il un peu trop chatouillé par l'opposition, mais c'est le jeu démocratique, cher Guy. D'autant plus quand tu utilises le mot « dérive ». Alors, on ne va pas se lancer dans des explications de textes et du français ici, mais attention à la manière dont ça peut être perçu, parce qu'une dérive peut sous-tendre aussi une mauvaise intention. Et j'ose croire que ce n'est pas des accusations qui sont portées sur les membres de l'Assemblée. Mais si j'en reste au sens propre du mot « dérive », pour pouvoir dériver, il faut avoir été lancé. Et nous avons géré le lancement de ce dispositif. Vous êtes en train de gérer sa dérive. Donc ne reportez pas sur nous la responsabilité d'une dérive, M. le jeune. Vous n'avez pas répondu à une majorité de mes questions de ce matin dans la discussion générale. On ne sait toujours pas combien va coûter à la Polynésie ce dispositif. Combien va coûter d'ailleurs les nouvelles dispositions, vont coûter les dispositions qui ont été apportées. On ne sait pas de combien ça va renchérir le coût des dispositifs existants auparavant. Mais peut-être nous réservez-vous ces réponses pour le collectif, ou peut-être êtes-vous encore en train de les calculer. Vous êtes fiers de votre négociation avec les banques, en nous disant que ça a été mal négocié l'année dernière. Mais c'est vous qui augmentez les taux. Ce n'est pas nous. Vous nous proposez des nouveaux dispositifs à des taux plus hauts. Et vous êtes fiers de ces 15 points de base. Je ne vais pas vous... On ne va peut-être pas se lancer. Je vous invite à en discuter avec M. Puchon, qui connaît bien les banquiers comme moi. Mais je crois que vous vous êtes fait avoir. Et je crois de surcroît, bon de vous signaler qu'il y a parmi les banques, les trois banques de la place, une banque polynésienne, qui appartient pour moitié au pays, qui a plus de 50% de marché sur le marché des particuliers, et notamment en matière de crédit Habitat. Et lorsque vous prenez dans des négociations des références à Euribor, Swap, et tous les autres référents que vous évoquez, à mon avis, il y a une petite erreur technique. Parce que vous savez peut-être que cette banque ne va pas se refinancer sur les marchés. Donc ça n'est que des notions de référence. Mais il n'y a pas de refinancement effectif. Vous devriez aussi également savoir, et nous avions entamé des démarches auprès de l'Agence française de développement, que vous disposez, avec cet acteur, de la possibilité de pouvoir obtenir des financements encore moins chers que ces références que vous évoquez, et du coup de proposer des taux encore plus attractifs. Nous avions lancé ces discussions au début d'année, mais c'est vrai que nous avions eu 47 jours. Donc avant de nous parler de dérive, et avant d'être fier d'avoir obtenu 15 points, alors que vous auriez pu obtenir une baisse des taux, je vous invite à un peu plus de mesures, et si vous le voulez bien, poursuivons les opérations de vote de cette loi. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut débattre longtemps encore. Mais je vous trouve d'un appel en particulier en cette fin de journée, d'autant plus qu'il n'y a vraiment pas de quoi être fier, de nous dire que si vous trouvez des clients qui ont obtenu mieux que le PHB, ils n'ont qu'à pas venir au PHB. Mais quel affront ! Quel affront pour tous ces Polynésiens qui cherchent à emprunter au meilleur taux, de leur dire, si vous-même vous négociez mieux que moi, ne prenez pas le PHB. Nous ne partageons pas cette vision, effectivement, du soutien à l'économie. Merci, M. le Président. Merci, M. Droulet, vous avez la parole. Oui, M. le Président. Je ne vais pas moi-même me lancer en discussion sur les différents taux. Ce que j'ai simplement constaté, M. le ministre, que vous ayez obtenu 15 points de plus ou pas, c'est qu'à l'heure actuelle, des individus peuvent obtenir 5 %. Donc, je m'interroge sur votre capacité à négocier avec les banques, et que vous vous réjouissez d'un taux obtenu à plus 15. À l'heure actuelle, à moins que je vous adresse ces deux personnes, qu'elles viennent vous expliquer comment elles ont fait pour obtenir 5 %. C'est ma sale référence. Je ne veux pas rentrer dans le débat du taux d'usure ou autre. Je constate simplement qu'à l'heure actuelle, des personnes, et au mois de janvier de cette année, parce que quand ils m'ont dit ça, j'ai dit que ce n'était pas possible, c'était à une autre période. Non, non, au mois de janvier 2008, ont obtenu 5 points. Donc, à mon sens, vous nous proposez ici un tunnel entre 5,75 et 6,25. Je dis simplement, M. le ministre, si vous voulez bien m'écouter, je dis simplement, M. le ministre, que dans cette opération, ce sont les banques qui sont gagnantes, et que nous avons la possibilité, en plus, bien évidemment, de la banque dont on est propriétaire à 50 %, nous avons la possibilité, pardonnez-moi l'expression, de faire pression sur les banques pour qu'elle nous offre un taux meilleur. Parce que dans ce cadre-là, c'est elle qui gagne, et quel que soit le payeur des intérêts, elle touche ses intérêts en fin de mois. Donc, c'est simplement sur ce plan-là, M. le Président, que je souhaitais intervenir. Pierre Frébault, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, effectivement, si la situation des taux, je pense que la négociation n'est pas fameuse. M. le ministre, excusez-moi, s'il y a effectivement des individus qui ont pu obtenir un taux moindre, vous ne pouvez pas vous satisfaire de cette position de négociation. D'autant que vous mobilisez, au titre de la puissance publique, 7 milliards. C'est quand même énorme, par rapport à un projet individuel. C'est vous qui êtes porteur du projet. Alors, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ce taux. Voilà, vous vous êtes fait rouler dans la farine. Non, à mon avis, les banques se sont régalées de votre venue, alors qu'elles consentent d'être taux moindres pour des projets individuels. Elles se disent, enfin, le gouvernement va nous débloquer 7 milliards de crédits à un taux supérieur. C'est quand même incroyable. Et pour cela, il faut qu'on les paye en plus. Écoutez, je crois que vous avez très mal négocié. C'est vrai que vous n'êtes pas peut-être rompu aux négociations. C'est peut-être ce qui vous manque. Mais je puis vous dire qu'il est possible, car sinon cet argent dort. Les banques ont tout intérêt à ce que cet argent travaille. Et la manne, la puissance publique arrive, on vous soutient avec le taux que vous proposez. Nous payons cher votre incapacité à la négociation. C'est cette situation. Le voilà le résultat. Merci. M. Philippe Schill, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je ne comprends pas ce nouveau débat engagé sur les taux d'intérêt. D'autant plus que s'agissant de cette question-là, elle aurait dû être soulevée lors du vote de l'article 2. Puisque c'est à cette occasion-là qu'ont été évoquées tout ce qui concerne les taux d'intérêt. Or, vous avez voté pour cet article 2. Et je m'étonne qu'à l'occasion de la discussion de cet article 2, vous n'ayez pas soulevé la question des taux d'intérêt. Et même par cohérence, peut-être dire, on n'est pas tout à fait d'accord parce que nous estimons que vous avez mal négocié. Et dans le pire des cas, on vote contre. ou bien dans le cas le meilleur, à ce moment-là, on s'abstient. Or là, vous remettez sur le tapis un débat qui aurait dû se tenir déjà depuis tout à l'heure. Vous avez soulevé également la question des quotas pour lesquels vous n'étiez absolument pas du tout d'accord. Finalement, je me demande si tout ça n'est pas prétexte. Non seulement à nous faire perdre notre temps, mais surtout, votre volonté, en fait, c'était déjà de vous abseigner dès le départ. Je pense que ça ne sert à rien de tourner autour du pot, ça ne sert à rien de noyer le poisson. Il faut aller droit au but et puis passons au vote. Et puis on verra qui va bien voter et qui va mal voter. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir ? Oui. Monsieur le Président, je crois qu'il est facile à un moment donné de dire « Ah, je connais des gens qui à l'époque ont eu un prêt à 5% ». Au 1er janvier de cette année. Nous sommes le 29 ou 30 juillet. La situation a changé depuis. Les taux d'intérêt de référence ou non ont été augmente. Il s'agit, vous avez pris le taux de référence de 6,25, d'abord, le taux est modifié par tranche, s'agissant, le 6,25, c'est sur un emprunt sur 20 ans. Donc, il faut comparer les choses comparables. Combien a été emprunté ? Pour quelle durée ? s'agit-il bien de personnes qui ont les mêmes conditions que, doivent respecter les mêmes conditions que les, celles qui doivent avoir le PHB ? Enfin, on varie de 5,75 à 6,25. Et je comprends assez mal l'indication qui est de dire « mais c'est mal fait, les taux n'ont pas augmenté, et peut mieux faire, on ne vote pas, on s'abstient ». J'ai du mal vraiment à avoir, je voudrais avoir un moment donné, plutôt que des affirmations lancées en l'air « je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il a vu l'ours et qu'a pas eu peur », il faudrait peut-être qu'on puisse avoir un moment donné, ce sont des idées en l'air, un moment donné, un moment donné, quand on a quelque chose, on l'écrit et on le soumet à l'appréciation des représentants, on ne vient pas sortir de derrière des fagots, des ragots, qu'on a pu colporter de ci et de là et ensuite les affirmer comme étant la réalité. Voilà, je vous remercie, monsieur le représentant. Nous passons au vote de l'article 2 amendé, qui est pour... de l'article 6 amendé, je m'excuse. nous passons au vote de l'article 6, qui est pour... 29 pour, qui est contre, 0 à compte, qui s'abstient, 27 abstentions. Marrou, nous passons au vote de l'article 7, monsieur le rapporteur. Article 7, le bien financé, même partiellement par un prêt à l'habitat bonifié, doit être affecté exclusivement à l'habitation principale du ménage, emprunteur, pendant un délai de 5 ans, sauf les cas particuliers listés à l'arrêté d'application de la présente. est considéré comme habitation principale au sens de la présente délibération, un logement occupé au moins 8 mois par an par l'emprunteur, sauf encore d'obligation du déplacement lié à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La discussion est ouverte sur l'article 7, monsieur Drolet. Oui, monsieur le président, j'ai malheureusement pour moi pas eu la possibilité d'assister à la commission et peut-être la réponse a été apportée en commission. Pourrait-on avoir quelques exemples de cas particuliers qui vont apparaître dans les arrêtés d'application, monsieur le ministre, s'il vous plaît ? Merci. Madame Bernon, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour tout le monde. Monsieur, je souhaiterais avoir aussi des informations sur l'expression en cas de force majeure. je pense que ça abonde un peu dans la même question que monsieur Jacques Hidolet. Excusez-moi aussi, c'est vrai que je n'ai pas participé à la commission de travail. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pierre Fébon, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Alors, la question porte sur la référence du délai de 5 ans alors que le pays est engagé sur une période de 20 ans. Ainsi donc, si l'emprunteur décide au bout de 5 ans de vendre son bien, il a donc encaissé tout le bénéfice du pays et il peut donc encaisser la plus-value qu'il va réaliser. Quelle cohérence y a-t-il, sans peut-être pour autant porter à 20 ans, entre un engagement du pays sur l'emprunt et les intérêts de 20 ans et l'obligation qui est faite à l'emprunteur de conserver un minimum de 5 ans. Merci, monsieur le ministre. Vous avez la parole. Bien, d'abord, sur les exemples d'accidents de la vie, la longue maladie, les décès, voilà les causes qui peuvent amener à ne pas redresser quelqu'un qui était bénéficiaire d'un PHB et qui est obligé d'y mettre un terme. Ensuite, sur la cohérence des 5 ans, vous savez, généralement, quand on a une habitation principale, on n'en change pas tous les 5 ans. Il s'agissait, là, de faire en sorte que ceux qui bénéficient de ce dispositif ne soient pas des gens qui soient là pour des courts séjours et qui ont ensuite le souci de revendre ce terrain et la maison ou alors l'appartement qu'ils auront acquis. L'ensemble, le dispositif coûte beaucoup plus cher, vous le savez, les 5 premières années, tout simplement parce qu'on passe, on paye d'abord des intérêts plutôt que le capital. Au fur et à mesure, ce sont essentiellement des capitaux qui restent à payer et s'il revend sa maison, rappelez-vous que ce sont des personnes qui ont 650 000 francs de revenus. Il ne s'agit pas de gens dont l'activité est de construire une maison, habiter dedans pendant 5 ans, la revendre éventuellement en faisant de la plus-value pour ensuite le racheter. Il s'agit d'une première acquisition par un ménage, un jeune ménage. Ce ne sont pas des gens qui ont vocation à s'en aller. Donc, la cohérence des 5 ans, c'est la même qui a valu pour l'exemption des droits lors des acquisitions primaires pour les terrains. C'est généralement la durée qui est fixée pour s'assurer que le ménage a bien eu comme intention d'y faire son invitation principale. Si, par extraordinaire, au bout de 10 ans, de 15 ans, cette maison est vendue, il y a une hypothèque qui est généralement prise par la banque, le PHB perd l'objet même, son objet même, celui de financer la maison, l'hypothèque est remboursée et le PHB il est mis à terme à ce moment-là. Merci. Monsieur Fribon, vous avez la parole. Je pense que dès lors que la puissance publique accompagne la construction d'un logement et notamment le logement principal, le délai de 5 ans mériterait d'être poussé davantage, certainement à 7 ans voire 10 ans, pour éviter qu'il y ait une spéculation qui puisse se faire là-dessus, alors que la puissance publique est engagée sur un remboursement d'emprunt de 15 ou 20 ans. toute la question se pose là. Vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un qui, ayant passé les 5 ans, se dit je revends le logement avec la spéculation et j'encaisse. L'histoire de l'hypothèque, de toute façon, dont le prix qui va encaisser va renforcer le prix. Mais la puissance publique l'a accompagnée. On pourrait peut-être obliger davantage l'emprunteur, car c'est pour son logement principal que ça a été mis en place de rester davantage dans ce logement. Et il me semble qu'à minima 7 ans voire 10 ans serait une mesure véritablement où on a une orientation très claire. Et 5 ans me semble-t-il c'est court. Or il y a des possibilités de spéculation au-delà de 5 ans. C'est la question que je pose là-dessus. Je ne pense pas que dès lors qu'on mobilise les fonds publics que ça pose une difficulté parce que le sujet doit être clairement identifié. c'est pour la construction du logement principal. A minima vous devez rester 7 à 10 ans à l'intérieur. Voilà la question que je souhaitais poser. Merci. M. Guissoux, vous avez la parole. Merci M. le Président. Je crois que la réponse du ministre a été très claire. D'abord en fonction du plafonnement des revenus nous n'avons pas affaire à des spéculateurs. Le délai de 5 ans est un délai raisonnable. en ce qui concerne les cas de force majeure, rien que l'affectation d'un fonctionnaire dans les îles empêcherait l'occupation du logement à titre de résidence principale. C'est tellement simple et clair. C'est d'autant plus simple et clair que c'est une disposition qui figurait dans l'ancien texte. Donc je suis étonné que M. Frébeau vienne avec sa science cet après-midi nous expliquer le pourquoi du comment alors qu'il était dans le gouvernement avec M. Rofrich, ils n'ont pas modifié sa disposition. Alors, voilà, ils nous font encore perdre du temps. Merci. M. le sénateur, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président, excusez-moi de revenir sur cette question des taux. Je pensais que M. le jeune pouvait être un meilleur négociateur et obtenir de meilleurs résultats que l'avait obtenu M. Puchon. Or, force est de reconnaître que M. Puchon s'était un peu mieux débrouillé en 2007 puisqu'il avait malgré tout obtenu 5,20 à 6,10 et vous, vous n'obtenez hélas 5,75 à 6,25. Mais, ceci étant, n'avez-vous pas songé à vous adresser à l'AFD ? Je suis sûr que l'AFD nous aurait accordé des taux beaucoup plus intéressants que vous avez obtenus auprès des banques. Et, dès lors que nous admettons que les banques seraient parties prenautes et toutes les banques dans cette affaire, nous aurions pu bénéficier d'un taux de commission des banques. et, en tous les cas, le taux de l'AFD serait certainement plus intéressant pour ces demandeurs. Alors, vous allez peut-être dire que je mets des bâtons dans les roues, mais je vais dans le sens des intérêts des demandeurs. Est-ce que nous ne pourrions pas suspendre là nos travaux ? Et, M. Lejeune, vous pourriez peut-être négocier avec l'AFD, il n'est que 17 heures et nous pourrions attendre et nous reprendrions la discussion. Je suis sûr que si l'on s'adressait si on s'adressait à l'AFD, mais je pense que vous devriez demander à Puchon de vous accompagner. Il pourrait vous souffler quelques trucs qu'il a et vous pourriez obtenir de meilleurs taux. Dans ce cadre-là, je crois qu'il est meilleur que vous. Regardez comment il a fait pour négocier à la poste et ce qu'il a obtenu. C'est quand même mieux qu'un ministre. Donc, l'AFD serait peut-être plus adapté. Nous accorderait des prêts plus adaptés que celui que vous avez obtenu. Je vous remercie. Merci. M. Buissoux. Merci, M. le Président. M. le Président, il n'y a pas dans ce texte la fixation d'un taux d'intérêt. dans aucun article n'est abordé la question de fixer les taux d'intérêt bonifiés des prêts consentis auprès des ménages qui souhaitent se faire construire une maison ou acheter un terrain pour la construction d'une maison. Il est simplement parlé ici de bonification apportée par le pays pour faire baisser les taux d'intérêt. Donc, il n'y a pas à suspendre nos travaux pour aller discuter sur des taux nominaux des banques. Laissant le gouvernement mener ce travail, l'exécutif, je veux dire, le législatif n'a pas à faire ce travail à la place de l'exécutif. Que l'on discute sur les taux, que l'on dise que l'AFD, par exemple, peut proposer des prêts aux banques à des taux bonifiés, oui, mais ce que M. le Sénateur oublie de dire, c'est que c'est encadré. Il existe effectivement des enveloppes consenties aux banques ou aux collectivités dès l'instant où on rentre à l'intérieur de ces dispositifs. C'est le cadre du logement social, le logement très social avec 1,5%. C'est le cadre de l'accession sociale à la propriété avec des taux de 3,5%. Nous sommes hors cadre du social puisque nous parlons de rémunération ou de salaire de l'ordre de 650 000 francs au niveau des ménages. Donc, nous sommes hors de ces cadres-là à moins que M. Floss puisse nous dire maintenant, voilà tel produit consenti par l'AFD auquel cas nous pourrions en discuter mais pour l'instant on discute un peu dans le vague. Merci. M. Pierre Frébeau. Merci M. le Président. M. Buissoux a parlé du fait que je ramenais ma science ici. Là, je ne comprends pas. L'incidence budgétaire va exister là-dessus en fonction du taux négocié de départ et de ce que prend en charge la puissance publique. Et c'est bien là notre rôle de veiller à ce que les deniers publics soient utilisés au mieux. On a l'impression qu'on vient ici « Allez, on va proposer 4 points de moins. Pourquoi pas 10 points dès lors que c'est proposé à 15 à l'extérieur ? » Si nous sommes positionnés à 4, c'est parce qu'on affichait un tel taux. Mais si le taux était plus faible, on aurait revisé des positions. Forcément. Parce qu'il y a une incidence budgétaire. Deuxièmement, moi, la question que je pose parce que je n'ai toujours pas de réponse et celle-là, je vais la poser au ministre des Finances. Peut-il me dire quel est le taux de perception de l'impôt sur les plus-values immobilières ? En cas de cession de biens. Il me semble que sur les biens immobiliers, cela n'existe plus. Il n'y a plus d'imposition. Conséquence, au bout de 5 ans, je revends, je spécule, j'ai encaissé l'aide du pays et en plus, je ne reverse ce pas en impôt. Je pense quand même qu'on peut obliger les emprunteurs à garder davantage leur logement principal. C'est cela aussi la réalité. L'impôt, c'est la plus-value, notamment dans le cadre de cession de biens. Au bout de 5 ans, il n'acquittera rien alors qu'on l'a aidé financièrement à constituer ce bien. C'est pour ça que je souhaitais que le débat s'ouvre également sur la durée de 5 ans. Non pas pour empêcher, mais pour bien rappeler aux bénéficiaires que s'ils ont reçu l'aide de la puissance publique, c'est pour se constituer le logement principal. Il serait inconcevable qu'il n'y ait pas. Il n'y a 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 pas. Je pense qu'on devrait revoir ce dispositif des 5 ans. que ce soit l'aise de la puissance publique. Nous sommes là et nous avons l'avis de la puissance publique. Et nous avons l'avis de la puissance publique et nous avons l'avis de la puissance publique. Il n'y a pas. Nous avons l'avis de la puissance publique. 38 ans. Marourou. Marourou. Monsieur Rofitchou, vous avez la parole. Oui, monsieur le président. C'est vrai qu'on ne se comprend pas avec monsieur Buissou. Bon, je vois qu'il est en train d'expliquer quelque chose à M. Lejeune, mais on parlait bien, effectivement, de négociations avec l'AFD sur de nouveaux produits. Et je vous invite dès ce soir, peut-être pas ce soir, ça a dû fermer, mais dès demain matin, à contacter les responsables de l'AFD, qui n'étaient pas partants pour participer au niveau du PAB, que nous allons voir après, mais vous voyez d'à mon œil une participation de l'AFD pour le PHB, dans la mesure où ça favorise l'accession à la propriété et la primo-accession. Dans nos îles, d'autant plus peut-être que maintenant, nous avons introduit des dispositions particulières pour les îles éloignées. Donc, vous avez fait référence à des dispositifs sur le social, c'est vrai, mais l'AFD est tout à fait disposée et nous avions démarré ces discussions pendant les 47 jours que nous avions eues. Donc, il vous suffit de reprendre le dossier et d'aller un peu plus en avant, ou pour un refinancement complet, ou pour une participation partielle, mais ça permettra de faire baisser ce taux de référence, et en faisant baisser ce taux de référence, eh bien, d'aider encore plus les ménages polynésiens à pouvoir, ou emprunter un peu plus, puisque ça leur coûtera moins cher, ou alors emprunter un moindre coût, eh bien, pour réaliser ce rêve que nous avons tous d'avoir un premier toit. Donc, c'est possible, et les démarches ont été lancées, et ils sont disposés à discuter avec nous sur ce sujet-là. Voilà, M. le Président. Merci. M. le Ministre, vous avez la parole. Oui, je veux juste dire que les discussions avec l'AFD sont déjà en cours, et nous n'avons pas attendu ni le 29 juillet ni le 30 pour discuter avec l'AFD, et les taux qui vous sont aujourd'hui soumis sont ceux qui sont nés de la négociation. Ils peuvent encore évoluer si nous avons une meilleure négociation. Mais, bon, j'ai entendu les conseils de M. le Sénateur sur le fait que, peut-être qu'on pourrait demander à l'AFD que les gens pourraient aller emprunter, mais une petite difficulté, c'est que l'AFD, aujourd'hui, ne prête pas aux particuliers qui souhaitent. Donc, de toute façon, ce sont les trois opérateurs bancaires qui vont distribuer les prêts, et, effectivement, il faut discuter avec l'AFD, mais je ne pourrai pas faire l'économie d'une distribution des prêts par les trois opérateurs bancaires. Enfin, ce que je voudrais retenir de cette discussion, M. le Sénateur, c'est que, pour nous tous, les taux se resserrent. Voilà. Merci. M. Droulet vous a la parole. Mon grand-père me disait toujours, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc, n'essayez pas, M. le Sénateur, vous n'y arriverez pas. Pour en revenir à notre article 7, puisque nous sommes à l'article 7, je fais la proposition de porter le délai à 10 ans. Comme je ne peux pas le faire moi-même, je demande à M. le rapporteur ou éventuellement au ministre de nous proposer cet amendement. Cela nous protégerait, car j'apprécierai que le ministre des Finances n'ait plus là. J'apprécierai que le ministre des Finances réponde à la question sur l'exonération dont on a parlé, sur l'exonération d'impôts, car ça me semble important. Pouvons-nous caresser l'espoir de revoir notre ministre des Finances ? On peut caresser ? D'accord. Et j'avais une autre question, M. le Président. N'y voyez pas de malice. Des ménages à 650 000 peuvent bénéficier du PHB. Mais ces ménages, leur vocation, c'est de gagner plus. C'est le slogan de M. Sarkozy. Si, avant les 5 ans, ou tout de suite après, ce ménage gagne plus, quid de son contrat avec le PHB ? Est-ce qu'automatiquement, il tombe ? Ou est-ce que le contrat est considéré au début et porte jusqu'à la fin ? Si ces personnes ont de meilleurs résultats, est-ce qu'ils ne vont plus rien obtenir ? Donc, j'aimerais bien que l'un des ministres puisse nous répondre, M. le Président. M. le Président, si le ménage a des revenus qui augmentent après l'octroi du prêt, c'est une bonne nouvelle, là aussi, pour le ménage et pour l'ensemble de la politique française. Dire aujourd'hui qu'il y a un risque, on rappelle qu'à peu près 50% des bénéficiaires du PHB sont des ménages dont le revenu se situe aux alentours de 400 000 francs. Dire aujourd'hui, messieurs de l'opposition, nous allons nous abstenir sur ce texte, parce qu'il risque d'y avoir, parmi ces ménages qui gagnent 400 000 francs, des spéculateurs. D'ailleurs, vous prenez vos responsabilités. On ne spécule pas sur l'achat d'une première maison quand on est un jeune ménage et que l'on touche 400 000, moins de 400 000 pour plus de la moitié, voire jusqu'à 650 000 francs. Le débat est absolument à côté de la réalité des faits. Je vous invite, monsieur le représentant, à un tout petit peu plus de réalisme dans cette affaire-là. Combien de spéculateurs avez-vous connu qui ont commencé leur carrière en achetant une première maison à 650 000 francs pour la revendre, 5 ans après, le double ? Alors oui, il va éventuellement la revendre le double. Il aura de toute façon à payer en capital presque autant que ce qu'il aura emprunté, puisqu'il n'aura payé que des intérêts. Et sa famille sera à la rue. Il va falloir qu'il réachète une maison. Il ne pourra plus, à ce moment-là, bénéficier du PHB. On est parti dans un raisonnement qui est irréel, complètement déconnecté de la réalité. Et si on pouvait revenir sur ces aides aux particuliers, ne pas a priori vouloir les accuser, de vouloir spéculer, c'est vraiment pas le personnel et les demandeurs que nous avons aujourd'hui à traiter. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Frébault, vous avez la parole. Monsieur le Président, il s'agit de cohérence. J'attends la réponse à ma question. Y a-t-il encore un impôt sur les plus-values réalisées dans le cadre de vente de biens immobiliers ? Et sur quel délai ? S'il n'y a pas, dès lors que la puissance publique aide quelqu'un à se constituer un bien immobilier, elle a le devoir de l'imposer dans une durée de maintien dans ce logement. C'est quand même la puissance publique qui l'accompagne. En quoi est-ce que cela vous gêne de porter de 7 à 10 ans ? Cela ne va pas pour autant bloquer les dossiers, mais cela marque une cohérence. On ne peut pas se permettre de dire qu'on va aider quelqu'un et au bout de 5 ans, il dispose. S'il s'amusait à spéculer, vous avez dit qu'il vendrait le double. Cela ne bloque pas l'étude du dossier, mais cela marque une cohérence. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ce délai de 5 ans ? Je trouve insuffisant. Il n'y a rien de plus déplorable si demain matin, on apprend que quelqu'un a décidé de revendre ce logement alors qu'il a été accompagné par la puissance publique. Qu'il soit obligé de conserver au moins 10 ans. Il faudrait mettre tout à teiller. T'es un trouviard. Parce que le pays peut être engagé sur 20 ans. En quoi est-ce que cela gêne dans le dossier ? Rien. Moi, que vous l'avez réveillé à 5 ans. Voilà le ministre des Finances. Madame Magami, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je remercie l'opposition pour ces questions, puisque ce sont les questions que j'ai moi-même posées durant la commission. Non, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que c'est intéressant, comme disait tout à l'heure Théva, le débat démocratique est toujours très intéressant. Et j'ai moi-même eu, heureusement, les réponses à mes questions durant la commission. Et je souhaite vraiment que... Enfin, moi, je regrette que durant cette commission, alors qu'il y avait quand même des dossiers importants comme le PHB et le PAB, les représentants de l'opposition n'aient pas été présents. Ce n'est pas un reproche que je fais. Je pense qu'il y a un certain nombre... Il y a un certain nombre... Voilà. Il y a un certain nombre... Pour certains, oui, vous étiez exclus, mais pour d'autres, ils n'étaient pas présents. Il y a un certain nombre d'amendements qui auraient certainement pu être proposés durant cette commission. Et... Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est que, finalement, aujourd'hui, on se met à faire le travail qu'on aurait dû faire préalablement en commission. Et que, ben, c'est peut-être la raison pour laquelle on bute à chaque fois sur chaque article, parce qu'on demande à chaque fois des explications pour ceux qui n'ont pas participé à ces travaux. Donc, ce n'est vraiment pas un reproche que je fais, mais je souhaite vraiment qu'à l'avenir, les personnes concernées et celles qui ne font pas partie des commissions, puisque nous sommes tous invités à participer à l'ensemble des commissions, puissent y participer et, eh bien, apporter leur pierre à l'édifice. Donc, moi, je demande à ce qu'on puisse voter cet article, Maroulo. Merci. Merci. Monsieur le ministre des Finances, la question a été posée sur les ventes de... Des constructions, au bout de cinq ans, les plus-values. Le taux d'imposition, monsieur le Président. Oui, merci, monsieur le Président. Concernant cette question, nous n'avons pas de taux bien précis. J'ai fait rechercher encore. Ce qu'on sait, c'est que lorsque le terrain est cédé, il y a un taux d'enregistrement. Donc, s'il y a une plus-value de l'enrichissement, de l'enchérissement du bien est taxé par les droits d'enregistrement. Par contre, pour les entreprises, oui, dans ce cas-là, lorsqu'il y a une plus-value qui est réalisée, l'impôt frappe également la plus-value réalisée. Et pour les particuliers, au niveau des maisons, je n'ai pas souvenir qui en est encore, parce que c'est une disposition ancienne. Et là, au niveau du sommaire de notre code des impôts, on n'en a pas trouvé. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Frébeau, vous avez la parole. Le ministre reconnaît qu'il n'y a plus d'impôts sur les plus-value dans le cadre de la cession européenne, pas les barques de l'île. 0% alors qu'il a été accompagné pour la constitution de ce patrimoine. C'est bien la question posée. Ne peut-on pas l'obliger à conserver davantage en termes de durée, disons, parce qu'il a été accompagné pour la constitution ? Là, voilà la question. Merci, monsieur Boussou. Je crois que monsieur Frébeau ne comprend pas une chose qui a été dite tout à l'heure à plusieurs reprises. Quelqu'un qui sollicite un prêt, qui répond aux exigences du règlement que nous allons adopter, qui fait construire son logement, qui l'imagine, qui y vit et qui ont fait sa résidence principale, forcément ne part pas dans de la spéculation. Il serait bon d'ailleurs plus tard de faire, je dirais, un bilan de ce qui a été consenti. Là, oui, là je vous rejoindrai. Il serait intéressant de voir, sans pour cela mettre en place un état policier, mais ne serait-ce que faire un milan du dispositif qui a été lancé depuis 2004 ou 2005, pour voir exactement si les ménages en question sont toujours propriétaires de leur logement et éventuellement vivent toujours à l'intérieur de leur logement. Parce que pour l'instant, monsieur Pierre Frébeau spécule, lui, il vient de vous parler peut-être du seul cas qui va exister dans les cinq prochaines années, après les cinq prochaines années, et il nous retarde depuis une heure sur ce cas précis. Peut-être même que la personne qui cédera à son logement ne fera pas, je dirais, de bénéfice sur la cession. Non, c'est le cas absolu que monsieur Pierre Frébeau veut absolument régler, parce qu'il dormira mieux ce soir, vous voyez. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. Nous sommes ici dans le cadre d'un dispositif qui est reconduit, amélioré. Est-ce qu'il faut cinq ans, sept ans, dix ans, faisant un bilan préalablement ? Alors, à ce moment-là, nous avons des éléments, mais ne repartons pas dans de la spéculation, comme monsieur Frébeau veut nous y entraîner. Merci, monsieur Frébeau. Vous avez la parole. Je ne spécule pas, j'essaie de prévenir. Dès lors qu'il y a un accompagnement de la puissance publique, en quoi est-ce que ça dérange que d'obliger à rester dix ans ? En quoi ? En quoi est-ce que ça bloque les dossiers ? En quoi ? Ça évite. D'autant qu'il n'y a plus d'impôts sur les plus-values, c'est ça. D'autant qu'il n'y a plus d'impôts, et c'est incroyable. On ne peut quand même pas bénéficier de l'aide publique pour se constituer un patrimoine, et ensuite permettre une spéculation et dire, vous voyez, moi j'ai touché le jackpot, je ne paye même pas l'impôts. C'est ça la question. Mais je ne vous comprends pas. Vous êtes bloqués sur cinq ans, pourquoi ? S'agit-il du logement principal, je suis d'accord avec vous, que normalement on le garde jusqu'à, on transmet ce patrimoine. Eh bien, accompagnons-les, disons, c'est dix ans, vous devez le garder dix ans parce que la puissance publique vous accompagne. Je ne vois pas, je ne vois pas franchement qu'est-ce qui pourrait bloquer l'étude du dossier et l'accompagnement. En revanche, c'est un message très fort. C'est un message très fort parce que nous avons l'absence de taxation sur la plus-value. Voilà ce que je souhaitais que... Proposez au gouvernement. Maintenant, vous disposez. Je ne ferai pas, moi, une étude dans un an et puis constatez les dégâts. Il suffit qu'une ou deux personnes, compte tenu des conditions de mobilisation de crédit à 20 ou 30 millions, un achat d'appartement à 20 ou 25 millions, et cinq, six ans après, on s'aperçoit qu'il a revendu parce qu'il y a eu spéculation dans la zone à 30 ou 35 millions, eh bien, on a l'air fin parce qu'on l'aura accompagné dans la constitution de ce patrimoine. C'est ce que je veux préserver au niveau de la puissance primaire. Monsieur Drolet, vous avez la parole. Oui, sauf à me tromper, Monsieur le Président, et je voudrais interroger Madame la Ministre du Logement. Il me semble me souvenir qu'au titre de l'OPH, il est imposé dix ans. Pourquoi nous ne pourrions pas, peut-être, harmoniser nos positions par rapport à cela ? Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, j'ai fait la comparaison avec l'OPH. L'OPH, il y a effectivement une obligation de garder dix ans comme résidence principale. Mais la différence, Monsieur Frébaud, c'est qu'un logement au pH est subventionné à hauteur de 95% de son prix. Si on prend compte, ce qui veut dire qu'il y a une grande différence. Deuxièmement, je ne comprends pas que vous acharniez ce pauvre PHB pour 2% de taux d'intérêt, alors que les gens vont rembourser, vont payer un taux d'intérêt, mais seulement minoré. Alors que vous oubliez de parler de la défiscalisation, au bout d'un certain temps, quand vous étiez au gouvernement, pourquoi vous n'avez pas modifié tout ça ? Je ne comprends pas. Non, je vais vous dire, moi j'ai perçu votre stratégie, c'est que vous coupez les cheveux en quatre, soit pour le plaisir, soit parce que vous avez une idée derrière la tête. Voilà. Donc je crois qu'il vaudrait mieux arrêter, parce qu'en matière de logement, franchement, j'aimerais mieux qu'on parle d'autre chose que de vouloir absolument casser un dispositif qui a été appliqué depuis 2005, qui a donné des résultats, et qui n'est valable que jusqu'au 30 juin 2009, date à laquelle on pourrait effectivement faire des modifications. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Frébeau, vous avez la parole. Monsieur le Président, c'est pour permettre à Madame la Ministre du Logement d'avoir une cohérence dans la politique du logement. D'un côté, l'OPH, quel que soit le taux d'intervention, 10 ans, la puissance publique aide, aménage, se constitue un patrimoine, il serait logique d'avoir la même durée de présence au logement. Il ne s'agit pas de casser le dossier. En quoi est-ce que la durée de 5 portée à 10 ans bloque le PHB ? En quoi est-ce que cela bloque ? Rien, absolument rien. En revanche, nous avons une cohérence de l'aide de la puissance publique, parce que s'adressant à deux catégories différentes, mais donnant les mêmes obligations de résidence. En quoi est-ce que ça bloque ? C'est là que je ne comprends pas. Vous êtes entêté sur les 5 ans. Dans quelque temps, vous allez venir nous voir sur la politique du logement en disant, on passe tout à 10 ans. Nous avons la possibilité, là, de le faire. C'est la première marque de cohérence. En quoi est-ce que cela bloque le dossier du PHB ? En rien. En rien, absolument. En revanche, ça permet d'aller dans la cohérence que souhaiterait mettre en place, Mme la ministre. C'est là que je ne comprends pas. Pourquoi faut-il attendre un an pour reviser ça ? Est-ce que ça dit que votre réforme ne sera prête que dans un an ? C'est bien ça. Mais on vous accompagne. Je crois que c'est le moment d'en profiter. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, M. le Président. M. Frébault, je ne serai jamais d'accord avec vous pour porter ce délai à 10 ans. Je ne serai jamais d'accord au nom de ces jeunes ménages qui, aujourd'hui, un, va s'acheter un studio, ils gagnent environ 350 000 francs par mois, il va demander un PHB, et puis il va constituer une famille, et puis ils vont avoir un enfant, deux enfants. Et à ce moment-là, il va falloir qu'ils recherchent éventuellement un autre logement. Et sous prétexte que vous avez peur qu'il y ait des spéculateurs qui gagnent 600 000 francs par mois, on va lui dire non. On a voulu laisser 10 ans de délai, et tu vas rester 10 ans avec tes deux enfants, voire tes trois enfants, dans le studio, tout simplement parce qu'à un moment donné, un représentant à l'Assemblée a eu peur qu'il y ait des spéculateurs qui gagnent de l'argent avec des revenus de 400 000 francs par mois. Non, M. Frébault, je ne serai jamais d'accord avec vous sur ce délai à 10 ans. Il faut laisser permettre, peut-être qu'il y aura, éventuellement, à un moment donné, et nous le regretterons peut-être, une ou deux personnes qui, à un moment donné, vont faire une bonne affaire. Et ça arrive. On n'est jamais à l'abri d'un coup de peau. Mais jamais je ne laisserai faire des actions des représentants qui consistent en fait à faire retarder un dossier. Il n'y a rien d'autre, vous le savez, M. Frébault. Jamais je ne laisserai faire. Je souhaite que les jeunes ménages puissent s'acheter un studio et éventuellement le pouvoir ensuite, à un moment donné, s'il constitue une famille plus nombreuse, ne pas avoir à attendre ce délai de 10 ans, éventuellement cet enfer de 10 ans que vous souhaitez, M. Frébault, avant de pouvoir changer de condition de vie. Merci. M. Fritch, vous avez la parole. Oui, non simplement, M. le Président, même n'étant pas membre de la Commission, j'ai assisté à la Commission et on nous a distribué des papiers. Et dans ces papiers, on nous parle des délais de remboursement accordés aux différents emprunteurs. Et on se rend compte que des remboursements à moins de 7 ans, ils sont 25%. Il faut que je mette mes lunettes parce que la vue baisse un peu. Non, excusez-moi. Donc, pour les remboursements en moins de 7 ans, ils sont 2% à opter. Pour des remboursements entre 7 et 10 ans, ils sont 5% à opter. De 11 à 14 ans, ils sont 3% à opter. De 15 à 20 ans de remboursement, ils sont 90%. Ils sont 90%. Ça veut dire quoi ? Non. Non, ce n'est pas le problème de la spéculation. Ce n'est pas le problème parce qu'on s'inscrit tout à fait dans le schéma que nous propose M. le Jeune. C'est vrai que c'est comme dans les logements sociaux. Vous savez quand même, M. Bouissoux, que dans les logements sociaux, ces gens qui sont venus nous voir, qui ont eu des problèmes et qui accèdent à un logement social, plusieurs aujourd'hui revendent ce logement social. Ça, j'ai toujours trouvé ça parfaitement scandaleux. Parfaitement scandaleux. Ils n'ont pas le droit de revendre quelque chose qu'on leur a donné. parce qu'il y a des fonds publics, c'est vrai, mais il y a surtout des listes d'attente derrière qui sont importantes. Mais la démonstration est faite ici que pour ces gens qui veulent accéder à la propriété, par le biais de l'aide du pays, ils sont quand même près de 90%. Ils sont quand même près de 90% à opter pour les 15 à 20 ans. Ceci veut dire qu'aucun d'entre eux, à mon avis, ne cèderont leur bien avant les 10 ans. Qu'est-ce que l'opposition demande aujourd'hui ? C'est qu'on apporte des garanties. Qu'on apporte des garanties et que ces gens, s'ils réussissent plus tard, c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas nombreux puisqu'ils prévoient de ne pas être nombreux, puissent garder ce bien un minimum de 10 ans. Et de toute façon, vous savez très bien que notre souci à nous aujourd'hui, c'est que les gens qui puissent accéder à une propriété ne s'en séparent jamais. Ne s'en séparent jamais. Et nous devons les aider. Nous devons les aider à ne jamais s'en séparer. Ça semble inouï, c'est vrai. Vous avez l'air très surpris. Mais je sais que je surpris. Lorsqu'on voit dans les lotissements sociaux des gens qui revendent leur logement social, je pense à leurs gamins derrière. Je pense à leurs gamins derrière. Que vont-ils laisser à leurs enfants ? Alors, qu'est-ce qui peut vous gêner ? Qu'est-ce qui vous gêne à ce qu'on vous repousse de 5 à 10 ans ? La preuve en est que ça ne gênera personne, puisque à l'option de départ, 90% d'entre eux prévoient de continuer jusqu'à au moins 15 ans, sinon 20 ans. Merci. M. Frébault, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de l'Économie. C'est exactement l'argument que j'ai entendu des promoteurs immobiliers en début d'année. Et il faut laisser à 5 ans, parce que le ménage peut évoluer, comme ça ils peuvent revendre. Là, voilà la situation. Et ce sont des promoteurs immobiliers. Ce ne sont même pas les particuliers qui ont envisagé ça en disant « Maintenant, ils vont commencer par un petit studio, il faut les aider, après ils vont revendre. Comme ça, nous, on peut construire ailleurs pour qu'ils viennent acheter encore. » C'est exactement ça. Lorsque nous avons discuté avec eux et que j'ai dit qu'il fallait porter le délai à 7 ou 10 ans, surtout pas, M. le ministre, vous avez bloqué notre machine de la construction. Il faut permettre que ces logements passent de main en main. Et ils ont été très clairs. Et vous reprenez à votre compte. C'est donc que dans l'esprit des promoteurs immobiliers, il y a cette possibilité. D'autant que, comme je le dis, il n'y a pas d'imposition de la prévalu. Je trouve cela incroyable. Notre souhait, c'est de permettre qu'on conserve ce logement. Je vois mal quelqu'un, après avoir contracté un emprunt, se dire « Tiens, je vais construire une maison plus grande, je vends celle-là. » Généralement, il calcule son coût. Il calcule son coût parce que 5 ans, sa croissance de revenu ne lui permet pas de mobiliser encore de crédit. Vous êtes en train de reprendre à votre compte l'argument des promoteurs immobiliers, qui déjà bénéficient de la défiscalisation. Alors, de grâce, ceux-là n'ont pas besoin d'être protégés. Ce sont nos emprunteurs et surtout les deniers publics. C'est pour ça que je souhaite que ce délai soit porté au même titre que le logement social a 10 ans. Ce n'est quand même pas compliqué. Merci, M. le ministre. M. le représentant, nous passons au vote de l'article 7 qui est pour. 29 voix pour, qui est contre. 28 voix pour. 28 voix. Qui est pour. 28 voix. 28 voix. 28 voix. Qui est contre. Aucune voix. Aucune voix contre. Abstention. 28 voix. Abstention. 29 voix. Abstention. 28 voix. M. Hérault, explication de vote. Oui, explication de vote. J'ai entendu avec grand intérêt les arguments des uns et des autres. Ce matin, je disais que, bien que sur cette opération, on ne peut qu'être d'accord, ça a déjà démarré. Mais j'avais lourdement insisté sur le fait que les principaux bénéficiaires seront dans un premier temps les banques, dans un second temps les promoteurs immobiliers et tout le reste. Et le dernier argument qui a été avancé par mon ami Pierre Frébeau m'a convaincu. Parce que les promoteurs immobiliers tiennent ce langage. Donc, on est pas mal. Souvenez-vous, j'ai d'ailleurs dénoncé, il y a de cela quatre ans, un gros promoteur immobilier à ce sujet. Néanmoins, le véritable débat qu'on doit avoir, et j'ai fait cette proposition à tout le monde, mais j'attends d'être sur l'article 10 pour pouvoir faire cette proposition, il est au niveau des taux d'intérêt, au niveau de l'attitude qu'on doit avoir avec les banques. Je crois qu'il serait judicieux que l'on puisse mettre en concurrence les banques ou lancer un appel d'offres, pour obliger celles-ci à réellement jouer la baisse des taux. Mais cette milliard, c'est pas vrai. Oui. Oui, c'est peut-être cette démarche qu'il nous faut favoriser et privilégier. Voilà. Merci, M. le Président. Merci. Merci pour l'explication de vote. L'article 7 est donc adopté. Nous passons à l'article 8. M. Huichou. Oui. Merci, M. le Président. Petite explication de vote. Je voulais d'abord dire qu'à l'origine, ce texte ne concernait que toute construction. Il n'y avait pas à l'intérieur de ce texte les acquisitions, notamment d'appartements. Il faudrait savoir que c'est l'UPLD qui, à l'époque, avec le ministre, notamment M. Tefato, je crois, et le ministre des Finances à l'époque, qui avait souhaité faire évoluer le texte pour y intégrer... Oui, ça devait être M. Jacques Hydrolet, vous voyez ? C'est pour éviter de prononcer son nom. Et non seulement ça, mais ils ont décidé également de permettre l'application de la prime au mètre carré que vous aviez baissée de 30 000 francs à 20 000 francs sur ce dispositif. Et tout cela avec M. Pierre Frébeau, membre du gouvernement, qui n'a rien dit à ce moment-là sur le fait qu'il y avait une obligation de garder cette résidence principale pendant cinq ans. Alors, lorsque l'on vient ici et que l'on débat et que l'on veut faire avancer les choses, généralement, on en débat avant. Ensuite, on vient avec un texte sur lequel nous avons beaucoup débattu et ensuite, on adopte les mesures en question en fonction, évidemment, de sa sensibilité. Mais changer un texte comme ça, au fur et à mesure qu'on avance, ça ne fait pas tellement avancer les choses, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est simplement pour inviter l'opposition au fait que lorsqu'il y a des commissions qui se tiennent, venez dans ces commissions et venez amender les textes en question. N'est-ce pas ? Non, mais vous avez démissionné. C'est vous qui avez démissionné du gouvernement. Sinon, vous auriez été avec nous. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas été payé pendant tout ce temps-là. N'est-ce pas ? Bien. Donc vous avez démissionné, ça, c'est votre problème. Mais je présume, pour vous avoir vu très souvent roder dans les parages, je présume que vous aviez aussi les textes en question, vous auriez pu travailler sur ces textes pour venir aujourd'hui avec des propositions d'amendement et non pas simplement nous parler comme vous l'avez fait depuis ce matin. Voilà. Merci. Merci, M. Guissot. M. Frégaud, vous avez la parole. M. le Président, je pense qu'on a exposé une vision des choses avec une certaine cohérence. Tout cela ne plaise pas M. Guissot. C'est sans problème. Mais il nous semble, en ce qui nous concerne, avoir été cohérents et défendu le pourquoi. D'autant que ça ne bloquait pas le dossier et ça évitait une certaine dérive auprès des promoteurs. Je remercie M. Hiroté-Parréré de l'avoir appelé. Il l'a dit ce matin. Et nous en avons apporté la démonstration. Voilà. Maintenant, je m'excuse. Le monde bouge. J'ai entendu ça. Il faut s'adapter. Hein ? Il est copié, nous. Il faut faire évoluer les choses. Et au moment où la difficulté est posée à ce pays sur ses finances publiques, il est loué, nous, à des bonnes. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. 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 Un ménage ne pourra être bénéficiaire de plus d'un prêt à l'habitat bonifié. La discussion est ouverte sur l'article 9. Pas de questions, nous passons au vote qui est pour 29, qui est contre personne. L'abstention, l'article 9 est donc adopté. Nous passons à l'article 10, M. le rapporteur. « Article 10, une ou plusieurs conventions entre la Polynésie française et les banques concernées détermineront les obligations des partis signataires et notamment les modalités de prise en charge par la Polynésie française des intérêts bonifiés pendant toute la durée du prêt. » Merci, Aïta Toué. La discussion est ouverte sur l'article 10. C'est le pays qui prend en charge les intérêts pendant 20 ans. Aïta Toué. Au bout de 5 ans, il peut vendre. M. Rofritz, vous avez la parole. Si on peut encore s'exprimer, sans vouloir avoir donné l'impression de couper quoi que ce soit en quatre, je reviens sur ce que je disais dans la discussion générale ce matin, puisqu'on n'a vendu qu'une réponse partielle. Et il ne s'agit pas là d'une question sournoise, mais je vais vous demander de nous rassurer, puisque, pour notre part, nous avons énormément de difficultés, et je crois qu'elle est partagée par tous, à interpréter certaines dispositions de la loi modifiées par M. Estrosi. Et je ne suis pas, vous avez répondu sur qui avait porté plainte, qui avait fait appel, on n'était pas dans ce débat-là, M. Lejeune, mais ma question était plus de savoir, et peut-être vos juristes ont-ils tranché, donc dites-le-nous officiellement, est-ce qu'effectivement, compte tenu des nouvelles dispositions de la loi statutaire, lorsque nous engageons le pays sur 20 ans, donc sur 20 exercices, le procédé qui est utilisé aujourd'hui suffit ? Je pense que les juristes ont dû trancher, je vous demande juste une réponse, puisque je me rappelle que lors de l'examen du contrat de projet, il y a eu un débat, et on me disait, c'est parce qu'on s'engage sur 5 ans qu'il faut un acte beaucoup plus solide. Et pourquoi celui-là ne devrait pas répondre aux mêmes conditions ? Donc c'est la première question. Il aurait pu être opportun de transmettre à l'Assemblée, avant leur signature, les conventions, dans ce souci de sécuriser davantage. De toute façon, les éléments les plus importants des conventions avec les banques ont été repris dans le rapport, puisque des informations figurent dans le rapport, qui ne figurent pas dans la délibération. C'est bien qu'il y a donc des précisions qui sont apportées dans les conventions, qui ont été communiquées peut-être à certains représentants, mais que nous n'avons pas tous eues. Nous aurions pu en avoir connaissance, ne serait-ce que pour information, de manière à bien comprendre le mécanisme et les éléments des discussions que vous avez eues avec les banques. Et je reviens encore sur le point particulier, et ça c'est encore le statut dans lequel nous vivons aujourd'hui, celui donc de M. Estrosi, sur cette aide qui finalement est accordée, certes, par le biais du véhicule bancaire, à des personnes physiques. Puisque la bonification d'intérêt n'est pas une subvention à la banque. La bonification d'intérêt, et je vous invite à prendre un contrat de prêt PHB, est bien une aide qui est apportée directement à celui qui emprunte. Et on vient alléger son coût d'emprunt par cette bonification. J'espère juste, et ça n'est pas du tout sur moi, c'est pour qu'on soit tous sécurisés, que les nouvelles dispositions de la loi statutaire ne vont pas nous obliger à amener tous les dossiers de prêt à l'Assemblée. Ça serait d'un comble. Je vous demande de le vérifier, ou alors de nous rassurer si vous avez la réponse. Parce que, souvenez-vous, nous avons eu de longs débats sur des subventions à des associations type Prépa-HEC, autre type, où on rallonge effectivement les débats. J'espère que nous n'aurons pas, à cause de cette loi Estrosi, l'obligation, compte tenu d'une aide qui est apportée à la personne physique en bonification d'intérêt, l'obligation, eh bien, d'avoir un examen par l'Assemblée. Ça n'est que des questions, et je suis sûr que vous pourrez nous rassurer. Je ne veux rien couper en quatre, ni en huit. Merci, M. le Président. Merci. M. le Ministre, vous avez la parole. Je vais juste répéter ce que j'ai dit ce matin. Effectivement, la modification apportée par le texte de décembre 2007 permet aujourd'hui d'avoir l'assurance juridique que le Conseil des ministres approuve les conventions, parce que c'est avec les personnes morales, et que le Conseil des ministres habilite le Président à signer. Il n'y a de ce côté-là aucun doute. Il n'y a pas non plus de grand danger pour les précédentes délibérations, celles de 2005 et 2007. En tout cas, notre avocat devant le Conseil d'État est relativement confiant en la matière. Je voulais enfin complètement finir de vous rassurer en vous disant que les aides aux personnes physiques ne doivent pas passer devant l'Assemblée. C'est là aussi une disposition très claire de la modification de décembre 2007. Les aides aux personnes physiques ne passent pas devant l'Assemblée. Donc vous avez la certitude de ne pas avoir à plancher très souvent sur ces aides-là. Merci. Nous passons au vote de l'article 10 qui est pour. 9 pour, qui est contre, 0 contre, abstention, 27 abstentions. Marroux. L'article 10 est donc à vote. 11, M. le rapporteur. Les modalités d'application de la présente délibération seront définies par arrêté, pris en Conseil des ministres. La discussion est ouverte sur l'article 11. Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est pour ? 29. Qui est contre ? 0 contre. Abstention. 27. Même vote adopté. L'article 11 est adopté. Nous passons à l'article 12, M. le rapporteur. La présente délibération sera applicable à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française de l'arrêté, et approvant les conventions prévues à l'article 10 de la présente délibération. Nous passons au vote de l'article 12. Même vote. Article 12 adopté. Nous passons à l'article 13. Le président de la délibération est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Pas de questions. Nous passons au vote de l'article 13. Même vote adopté. L'ensemble... Nous passons au vote de l'ensemble de la délibération. L'ensemble de la délibération. Même vote adopté. Voilà, mesdames et messieurs, nous en avons terminé avec le premier rapport. Il est 18 heures. Oui, monsieur le Président, je propose, si le gouvernement était d'accord, de recommencer demain matin à 9 heures, sur les autres points. Merci. Monsieur Huissou. Oui, nous souhaiterions avancer. Nous avons beaucoup de dossiers d'inscrits pour cette séance. Nous avons passé énormément de temps sur le premier dossier. Je pense que le deuxième dossier ira certainement plus vite. On l'espère. Nous passons donc au deuxième rapport numéro 18-2008 sur le projet de loi du pays relatif à la certification, la conformité. Le rapport 56-2008 relatif à un projet de délibération d'un dispositif de relance dit prêt à l'aménagement, PAB, consistant en une réduction du coût de recours à l'emprunt. Madame le rapporteur n'est pas là. Je passe la parole à monsieur Lissan. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Par lettre numéro 122 PR du 16 juillet 2008, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération instaurant un dispositif de relance dit prêt à l'aménagement bonifié, PAB, consistant en une réduction du coût du recours à l'emprunt. Le prêt à l'aménagement bonifié, PAB, a été mis en place en 2005, renouvelé en 2007, pour faire face à la morosité économique et constituer l'une des mesures de relance économique en faveur du PTP et de la préservation de l'emploi. Aujourd'hui encore, cette mesure qui tend à une relance de notre économie, le taux au travers d'une modification d'intérêts, mérite d'être reconduite. C'est donc très clairement que le secteur des PME du bâtiment qui doit en bénéficier en tout premier lieu, un des secteurs moteurs de notre économie et grand pourvoyeur d'emplois, notamment peu qualifié. Il s'agit là non pas de procéder à une relance classique par la commande publique, mais de susciter l'investissement privé chez les particuliers, mais aussi chez les professionnels, que sont les PME bénéficiaires de la mesure. Cette bonification d'intérêts à la charge de la politique française sera égale à 3 % lorsque les revenus nets mensuels de l'emprunteur sont égaux ou inférieurs à 5 fois le SMIC brut. 2 % lorsque les revenus nets mensuels sont égaux ou inférieurs à 5 fois le SMIC brut. Seuls sont éligibles à cette bonification d'intérêts les prêts bancaires d'aménagement de l'habitat, dont le montant sera compris entre 300 000 francs pacifiques et 5 millions pacifiques, dont la durée de remboursement sera au plus égale à 7 ans, et pour lequel le taux nominal contractuel hors frais exceptionnellement proposé par la banque concerné sera égal à 6,05 %. Seuls sont par ailleurs éligibles à cette bonification d'intérêts les prêts bancaires d'aménagement de l'habitat accordé entre la date de publication de l'arrêté, approuvant les conventions conclues en application de l'article 5 de la présente délibération et le 30 juin 2009 inclus, dans la limite d'un encours total de ces prêts fixés à 3 milliards de francs pacifiques, toutes banques concernées confondues. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française au nom de la Commission des affaires civiles, de logements, de la famille et de la parité et de la protection sociale d'adopter. Merci. La discussion est ouverte. Je rappelle que la discussion générale pour ce dossier a été fixée à 60 minutes, 24 minutes pour le groupe Totato Aya, 6 minutes pour le groupe Temanaut-Mamutu et 30 minutes pour le groupe UDSP. J'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. Oui, monsieur le président, nous avions Sylvia Delwater qui était inscrite pour une intervention qui n'est pas là. Je pense qu'elle est malheureusement absente, mais nous sommes toujours dans le cadre, bien sûr, du dispositif d'intervention du pays auprès des personnes, des ménages qui souhaitent obtenir cette aide en ce qui concerne l'aménagement de leur logement. C'est un prêt à l'habitat, à l'aménagement bonifié selon les dispositions qui sont contenues dans le projet de délibération, dont le rapport a été lu tout à l'heure. Nous sommes bien sûr favorables à soutenir ce dispositif, par contre du principe que c'est un dispositif qui a été, je dirais, très intéressant pour toutes les familles qui ont pu en bénéficier jusqu'à présent. Des chiffres ont été donnés, je crois, en termes de prêts consentis sur le PHB et aussi sur le PAB. Nous sommes à peu près sur, je dirais, la même philosophie, sauf qu'il ne s'agit pas ici de construction de logement ou d'acquisition de logement, mais d'aménagement. Il est bien clair que notre souhait, ce n'est pas seulement d'aider les familles à pouvoir disposer d'un logement à titre de propriété, mais de pouvoir aussi aménager le logement dont il dispose aujourd'hui, selon, évidemment, le cadre que nous avons remanié et qui intéresse beaucoup de monde et qui attendent ce dispositif, que ce dispositif puisse effectivement se mettre en place. Voilà. Merci. Merci, M. Huissou. J'invite le premier intervenant du groupe, Temanot Momotou, à prendre la parole. Monsieur... Oui, Président. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie, Monsieur le Président du gouvernement de la Polynésie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Chers journalistes, Chers internautes, Le Président de l'Aménagement bonifié est, comme l'indique la présentation de ce rapport, une mesure d'incitation à l'investissement privé, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Cette mesure de relance économique est ciblée et elle concerne les travaux de bâtiments plutôt que l'acquisition de terrains et d'habitats. C'est donc en toute logique que 3 milliards de francs CSP participeront au financement de la mesure du prêt à l'aménagement bonifié, tandis qu'une enveloppe plus conséquente de 7 milliards de francs CSP est accordée au PHB. Le PHP et le PAB sont des mesures vraiment soumises aux décisions des banques qui valident les dossiers selon, entre autres, les taux d'endettement actuels de leurs clients, encore plus appréciables pour les partis concernés. Le pays n'intervient que pour payer la partie des intérêts, donc les politiques n'auront aucune influence sur la validation de ces dossiers et je pense que c'est une bonne chose pour notre population. Bien sûr, la question de l'endettement des ménages est notre préoccupation également. 46% des emprunteurs ont moins de 350 000 francs par mois. C'est le rôle des banques de veiller à ce que les ménages polynésiens ne se sur-endettent pas. Jusqu'à présent, tous les déblocages de prêts ont été faits dans les temps et le service des affaires économiques nous a assuré que les remboursements de prêts s'effectuaient sans problème. En ce qui concerne le PAB, en 2005, 1 400 dossiers ont été acceptés. La deuxième mesure, datant de 2007, a logiquement moins marché, avec 473 dossiers. En conséquence de quoi ? Il restait des crédits de 3 milliards de francs CSP qui sont revenus dans le budget général du pays. Ce sont ces 3 milliards qui réapparaissent aujourd'hui. Je rejoins l'avis de ma collègue Liliane Mayroto lorsqu'elle affirme que les mesures de PHP et du PAB ne peuvent être pérennisées pour une question de coût. En effet, les dispositifs déjà en place de 2005 et de 2007 coûtent actuellement au gouvernement près de 385 millions de francs CSP en dépense. Pour que le PHB et le PAB demeurent incitatifs et bénéfiques, elles ne doivent pas être pérennes. Nous sommes donc en faveur de ce projet de délibération attendu par de nombreux Polynésiens, une mesure active dès la publication de la délibération jusqu'au 30 août 2009. Je vous remercie. Merci, M. Cauteuil. M. Droulet, vous avez la parole. Vous êtes le premier intervenant du bloc du DSP. Voilà. Pour le DSP, c'est M. Teva Rofrich qui prendra la parole. M. Rofrich, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bon, après le long et vif débat qu'a suscité mon intervention de ce matin sur le projet de délibération instaurant le PHB, je souhaiterais pour l'heure, sans m'étendre au nom de l'UDSP, comme je l'ai fait ce matin, revenir sur l'étude du prêt à l'aménagement bonifié, qui est le sujet qui nous est soumis à l'instant, et qui était effectivement le premier dispositif qui a été créé. Et on ne va pas faire de conflits de paternité, mais vous savez tous que ça a été créé par un précédent gouvernement, pour stimuler effectivement la croissance économique par une politique de taux. Nous avions alors travaillé sur cette mesure qui se voulait être une mesure temporaire de relance, la relance par les taux, en stimulant la demande privée. Cette mesure permettant une mobilisation du second oeuvre du bâtiment, a permis à de nombreux petits professionnels de compléter utilement leur carnet de commandes, et aux ménages ayant souscrit à cette empreinte, d'améliorer, agrandir ou rénover leur habitat. La nécessité de la relance ne fait aucun doute dans l'esprit de notre Assemblée. Elle est même urgente, encore après son jour de gouvernement. Mais vous conviendrez, une fois encore, que la simple réédition d'un ancien dispositif ne suffira peut-être pas à provoquer cette stimulation de notre économie. Ce, d'autant plus, que vous proposez dans ce dispositif des conditions, me semble-t-il, bien moins attractives, avec un taux nominal supérieur, on parle de 6,05 au lieu des 5,5 précédemment négociés, alors comprenez bien que dans la mécanique pure de la relance économique, et le PAB est un pur mécanisme de relance, c'est sa première vocation, il faut créer cette fenêtre d'opportunité, M. le ministre, une fenêtre d'opportunité suffisamment attractive pour déclencher le réflexe d'investissement du ménage pour améliorer son logement. Car il ne s'agit pas, dans un dispositif de relance, de venir aider ceux qui, de toute façon, auraient fait l'investissement, mais de susciter un investissement supplémentaire pour créer cette relance. Mais je n'aurai pas la prétention de vous rappeler les grands principes et fondamentaux économiques de la relance. Mais la notion même de fenêtre d'opportunité s'éteint, d'abord avec le caractère perpétuel du dispositif, comme vient de le souligner M. Coctel. Dans l'intervention, d'ailleurs, à mon avis, conduisait peut-être même à ne pas renouveler le dispositif PAB, ou alors j'ai mal compris le sens de son intervention. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut faire la relance et que si on met en place un dispositif permanent, il n'y a plus cette fenêtre d'opportunité. De surcroît, si vous proposez des conditions qui sont encore moins avantageuses que le précédent dispositif, vous comprenez que vous n'allez pas déclencher le réflexe de l'investissement. La bonification est plus faible, puisqu'on passe à hauteur de 3,2% qu'entre 4,5% et 3,5% précédemment. Un plafond d'emprunt qui est ramené à 5 millions, mais peut-être s'agissait-il de tenir compte de la moyenne des emprunts effectivement contractés. un critère de revenu étendu finalement à des plus hauts salaires et un taux de sortie plus haut pour les bénéficiaires, puisque nos amis les banquiers, nous avons eu un long débat là-dessus, vous ont arraché les 6,05% en taux nominal quand nous avions obtenu 5,5%. Alors, je ne vais pas refaire la démonstration de tout à l'heure, mais je suis sûr, M. le ministre, que vous pourriez obtenir un meilleur taux auprès des banques, surtout sur cet outil-là, qui est le PAB, qui est vraiment un produit d'appel pour les banques. Et vous pourriez rendre un peu plus attractif cet outil de relance par l'investissement privé, ou alors vous risquez de n'aider que ceux qui en ont les moyens et ceux qui avaient prévu déjà de faire cet investissement. Mais ça ne sera plus un outil de relance. Nous n'allons pas aider les piscines pour schématiser quand d'autres souhaiteraient avoir une chambre supplémentaire pour accueillir les enfants. Ce n'est qu'une image, mais elle est importante dans le cadre de ce dispositif. Aujourd'hui, avec mes amis de l'UDSP, nous restons bien évidemment favorables à la reconduction de ce dispositif, mais sommes aussi un peu dubitatifs, comme tout à l'heure, quant à la simple reconduction que vous proposez, sans faire l'effort d'innovation, alors que c'est bien cette innovation qui est essentielle à une réelle stimulation de la croissance économique tant attendue. Merci de votre attention. Merci. J'avis le gouvernement à répondre aux interventions. M. Drolet. Peut-être avant que le gouvernement n'intervienne, nous avons un second intervenant. Si Toto, Aya, Temanot, Momoto n'interviennent plus, nous avons un second intervenant, la personne de M. Pierre Frébeau. Nous voulons utiliser notre temps de parole. M. Pierre Frébeau, vous avez la parole. Merci. Merci, M. le Président. Nous avons donc la suite du dispositif, et en l'occurrence, il choisit du prêt à l'aménagement bonifié. Mais encore, nous constatons qu'aucun regard particulier, aucune mesure particulière à l'adresse des archipels. Vous n'allez quand même pas nous le reprocher si vous nous faisons une proposition. Ça, c'est bien le projet que vous nous présentez. D'autre part, comme l'a rappelé M. Tevaroffrich, reproduire une mesure existante à l'identique avec une très mauvaise négociation du taux, franchement, on peut se poser la question si ce ne sont pas les banquiers, là encore, qui ont tiré la couverture à eux. Et j'en veux pour preuve. En 2005, 2006, 2007, nous sommes en 2008, la mesure va s'étendre jusqu'en 2009. Pour ainsi dire, au bout de 4 ans de mécanisme d'accompagnement, ne pourrions pas nous obtenir des banques un effort ? Ou alors, à chaque fois, les banques vont nous dire, et dire à leurs clients, attendez l'effort du pays, PAB, PHB, c'est comme ça que vous aurez un abaissement de taux. Car ne l'oublions pas, ce sont quand même les banquiers qui vont brasser ces milliards. Qu'attendent-ils pour dire, ben nous aussi, au titre du développement du pays, de la construction du pays, nous sommes prêts aussi à accompagner. Sinon, ce serait effectivement pérenniser la situation, et faire en sorte que toute cette tranche de population ne puisse obtenir soit la construction de l'eau des logements, soit l'aménagement, la rénovation, que grâce au concours de la puissance publique. À un moment donné, le système bancaire doit également de lui-même participer et proposer, donc, une situation de taux plus acceptable. Cela va faire la quatrième année et il ressort du taux proposé un taux supérieur. J'ai l'impression que plus on va dans l'aide publique, et plus les banques vont nous relever le taux. Il y a quelque part une responsabilité au niveau du système bancaire. On ne peut pas continuer à pérenniser et à subir une augmentation de taux. Le grand bénéfice, c'est certes l'activité économique, mais les banques également. Alors, je trouve que la négociation et la démonstration est faite, était très mal engagée là encore. Et au bout de la quatrième année d'application, on aurait pu obtenir un effort particulier du système bancaire polynésien. Par ailleurs, il me semble que là, véritablement, nous avons la situation des archipels comptant à l'aménagement, la rénovation des logements, la notion de fret, car mobiliser 5 millions, c'est un des comptes précis qu'on doit faire sur le coût des matériaux et le fret va intervenir. Il aurait été logique là d'apporter un seuil plus élevé pour les archipels, un taux plus avantageux. Le gouvernement n'a pas eu la réflexion de la situation particulière des archipels et notamment du coût de ces matériaux dans le cadre de la rénovation des logements. Nous le regrettons et dans ces conditions, nous allons être conformes à ce que nous avons dit. Il faut un regard particulier sur les archipels. Il faut leur permettre d'absorber le coût du frais. Ce n'est pas le cas ici. Je pense qu'on peut relever le plafond d'intervention sur les archipels au même titre que nous l'avons fait pour l'amélioration de la prise en charge du taux. Voilà la réflexion qui nous est portée, mais l'essentiel, M. le Président, c'est quand même au bout de la quatrième année, j'aimerais voir le système bancaire polynésien participer davantage au développement de ce pays et non pas uniquement être à l'attente des financements publics. Merci. Je demande au gouvernement de répondre aux interventions des orateurs. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, M. le Président, je n'ai malheureusement pas entendu beaucoup de questions. Donc, je ne pourrais pas apporter beaucoup de réponses. J'ai entendu, notamment du côté du banc de l'opposition, un discours un peu contradictoire. nous sommes favorables à cette mesure et puis, de l'autre côté, on ne comprend pas comment, au bout de quatre ans, on aurait besoin de relancer le dispositif. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je voudrais faire le même constat avec vous, oui, après quatre ans de situation, après quatre ans depuis 2004, on en est là encore aujourd'hui à essayer de relancer l'économie qui ne n'arrive pas à redécoller. Alors, nous avons effectivement souhaité relancer ce dispositif du PAB qui n'est pas l'outil le plus efficient pour la relance économique. C'est cependant, dans l'urgence, le meilleur outil que nous ayons aujourd'hui pour permettre la relance du second oeuvre. c'est le meilleur outil que nous ayons aujourd'hui pour permettre la relance du second oeuvre. Il faut, pour que les bénéfices des différents chantiers et différentes conclusions signées par le gouvernement, quelques, et notamment, par le président de la Polynie française, il faut gérer ce moment-là d'inertie pour que les chantiers qui seront, si vous souhaitez à un moment donné aborder ce sujet voté lors du collectif qui seront, c'est eux qui seront le moteur. Ceci dit, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est quelle est votre réticence à dire il faut lancer cette mesure. C'est vrai qu'il pourrait y en avoir une encore meilleure. C'est vrai, je suis là tout à fait d'accord avec vous. Dans l'urgence, nous vous proposons celle-là et encore meilleure arrive avec le vote du collectif et avec les offres qui vous seront faites. Ceci dit, je ne vois pas en quoi le PAB, aujourd'hui, tel que la mouture vous est proposée, ne va pas permettre une amélioration de la situation. Alors certes, certes, on peut regretter là aussi l'augmentation du taux. On peut regretter mondialement l'augmentation du taux des intérêts. On peut regretter mondialement beaucoup d'augmentation. Les taux d'intérêt en Polésie française ont suivi les progressions des taux mondiaux. Quelle que soit votre démonstration aujourd'hui, vous savez très bien que vous ne pourrez pas m'apporter un seul taux de référence qui, en un an, n'aura pas augmenté de 100 points de base. Alors, que vous dire d'autre aujourd'hui ? J'ai entendu et je les remercie les partenaires de la majorité soutenir, regretter là aussi que l'ensemble des dispositifs PAB n'ait pas pu être consommé l'année dernière. J'ai entendu le... Bon, on va dire que c'était vous, mais votez par cela. C'est un peu particulier. Non, je crois que raisonnablement les questions qui pourront être posées sur l'ensemble du dossier, on pourrait le faire à l'occasion de l'examen du projet article par article et pas de questions particulières lors de la discussion générale si vous voulez bien, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Nous passons à la délibération, M. le rapporteur. Vous avez la parole. Article 1er dans les limites et conditions fixées par la présente délibération et par son arrêté d'application. Tout ménage composé par au moins un résident majeur de la Polynésie française auquel une banque installée en Polynésie française et qui distribue habituellement des prêts destinés à l'aménagement de l'habitat pour accorder un tel prêt bénéficiera d'une bonification des intérêts du dit prêt pris en charge par la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Pas de questions, nous passons au vote qui est pour. 29 pour, qui est contre. Aucune voix contre. Abstention. 27. L'article 1er est adopté. Passons à l'article 2. Article 2. Cette bonification d'intérêts à la charge de la Polynésie française sera égale à 3% lorsque les revenus nets mensuels de l'emprunteur sont égaux ou inférieurs à 5 fois le SMI brut. À 2% lorsque les revenus nets mensuels de l'emprunteur sont supérieurs à 5 fois le SMI brut. La discussion doit être de M. Droulet. Oui, M. le Président. Nous souhaiterions interroger le gouvernement ou le rapporteur sur l'opportunité dans cet article ou dans l'article 3 de réagir par rapport à nos concitoyens des îles autres que Téti et Montréal dans la même veine que pour le PHB pour être logique à la fois sur le seuil et éventuellement des taux plus avantageux pour les îles. J'avais espéré à un moment donné avoir à nouveau un amendement soit du gouvernement soit du rapporteur pour être en cohérence avec ce que nous avons fait précédemment sur le PHB. Et je ne sais pas si c'est à l'article 2 ou éventuellement à l'article 3 parce que c'est à cheval sur ces deux articles. Donc j'interroge le gouvernement ou j'interroge le rapporteur. Merci, M. le ministre. M. le Président, vous l'avez vu tout à l'heure pour le PHB, nous tendons désormais dans ce dispositif à faire plus que de la relance économique mais à faire aussi de l'aide à l'accession au logement. Nous ne sommes plus dans ce débat-là aujourd'hui s'agissant du PAB. Nous sommes en plein dans un mécanisme de relance celui qui parlait au nom du groupe IDSP tout à l'heure le disait. Nous sommes vraiment là en plein dans le système de relance économique. Nous n'avons donc pas dans le cadre de ce dossier d'œil particulier à tenir sur les archipels. Ce que je souhaite aussi regretter c'est que malheureusement les dispositifs statistiques qui étaient prêts qui ont été établis pour le PHB ne l'ont pas été pour le PAB ni en 2005 ni en 2007. Si j'avais eu les informations telles qu'elles existent pour le PHB je vous les aurais communiquées. Donc on ne peut pas vous dire aujourd'hui quelle est la catégorie d'emprunteurs combien sont dans les îles quelle est la catégorie de quel âge ils ont. Nous ne savons pas le faire pour le PAB tout simplement parce que les outils statistiques n'ont pas été créés. Ils sont aujourd'hui prévus dans le cadre des arrêtés d'application puisqu'ils ne l'ont pas été à l'époque mais nous ne pouvons pas avoir ce même regard sur les archipels et je rappelle que ce dispositif-là est essentiellement fait pour la relance du second oeuvre et créer des opportunités d'investissement pour bénéficier à cette catégorie d'entreprise. Donc là il n'y a pas de regard particulier sur les archipels ce qui n'empêche pas les habitants des archipels bien entendu d'avoir recours à ce dispositif de crédit quand les banques vont circuler pour vendre le PHB dans les archipels ils auront aussi et en même temps la possibilité de vendre le PAB et dans ce mesure il n'y a pas de quota particulier à réserver aux archipels si vous voulez bien monsieur le représentant. Merci monsieur le ministre Monsieur Lévita vous avez la parole. Président Iorana Président du gouvernement Mesdames Messieurs les ministres Iorana Cher collègue Iorana Je ne voulais pas terminer puisque le débat était conforme à ce que je pensais mais là c'est un peu trop là quand je regarde les exposés de notre ministre de l'économie j'ai l'impression que nous ceux qui habitent dans les îles nous sommes des habitants de seconde zone pourquoi ne pas étendre puisque nous l'avions fait tout à l'heure ce dispositif qui concerne à donner un peu plus de points pour ceux qui habitent dans les îles et nous avons aussi besoin de réparer de rénover nos habitations dans les îles il y en a aussi des gens qui sont qui rentrent dans ce cadre pour pouvoir bénéficier de ce dispositif un clou n'est pas pareil comme on l'achète ici on l'a construit ici à Tédi un clou qui est transporté et qui va aller dans les îles ce n'est pas le même prix trouver au moins un arrangement à ce niveau là mais j'ai l'impression que vous ne vivez pas on ne vive pas sur la même Polynésie française nous avons des spécificités concernant les îles pour payer un matériel qui va par bateau on est obligé de payer le fret et ce n'est pas le même prix du matériel qui existe ici et du matériel qui arrive dans les îles voilà merci merci monsieur Frébeau vous avez la parole oui merci monsieur le président alors là franchement j'ai du mal à suivre autant dans le PHB nous avions ciblé les ménages ne doivent pas avoir un revenu supérieur à tant aujourd'hui maintenant sur ce projet quel que soit le revenu l'intervention publique existe certes à 2% à l'époque j'avais d'ailleurs appelé ça le prêt à l'aménagement piscine alors qu'on sait que justement comme l'a rappelé monsieur Riveta que le coût du transport dans les îles au titre de ces matériaux et de la rénovation va être plus cher il était donc logique de penser que le seuil serait plus favorable à ceux qui habitent dans les îles pour rénover leur logement et que le taux de la prise en charge par le pays serait plus favorable là plus rien et on va ouvrir la possibilité à des ménages sur Taïti dont les revenus peuvent atteindre 1, 2, 3, 4 millions il n'y a pas de limitation de revenus des ménages à bénéficier de l'aide publique là j'ai du mal à suivre là franchement j'ai du mal à suivre à aucun moment il n'est fixé de plafond de revenus des ménages à aucun moment c'est bien ce que je disais donc c'est pour rénover les piscines je pense qu'il faut introduire une meilleure approche des îles notamment pour intégrer le coût du fret nous y en sommes tout à fait alors de grâce si on limite avec un plafond de revenus des ménages en disant qu'un ménage qui a 1 million 1,5 million n'a pas besoin d'accompagnement du pays pour réaménager son logement mais portant davantage l'effort sur ceux qui sont les plus éloignés c'est ce qui manque dans le texte je pense qu'au bout de 4 ans s'il y a des améliorations à porter c'est à ce niveau là et ne me dites pas que c'est pas possible je vois pas comment on pourrait aider quelqu'un qui a un revenu de 2 millions pour rénover son logement il faut mettre un niveau de plafond d'intervention des revenus comme vous l'avez fait pour le PHB et favoriser justement la rénovation et les aménagements dans les îles en tenant compte de l'éloignement du coût du fret ce texte souffre de cette vision je pense que dans ces conditions nous ne pouvons pas le soutenir tout à l'heure merci monsieur Tifadré vous avez la parole oui je crois que c'est probablement à ce niveau là ou à l'article 3 qu'il nous faut être cohérent avec ce que nous avons fait pour le PHB d'autant qu'il n'y a pas de limite de plafond comme l'a bien expliqué monsieur Frébaud pour mémoire et étant retenu et retourné et revivre à Rouaïné je peux vous dire ce qui se passe grosso modo dans les îles sous le vent beaucoup de particuliers font appel à l'aide spéciale à la rénovation de l'habitat au niveau de l'OPH qui est de 600 000 francs CP en matériel qui rentre dans les clous des critères qui sont proposés l'inquiétude qui m'anime et qui a été bien expliqué par monsieur Frébaud et je le disais tout à l'heure à mon ami Robert c'est que seuls ceux qui ont les moyens pourront demain facilement bénéficier de cette mesure pour rénover aménager ça ne sera pas une aide ça sera plutôt une mesure d'économie pour ceux qui ont les moyens et ça va être ça le problème donc je ne sais pas je n'ai pas de proposition d'amendement mais franchement là il faut qu'on en débatte à moins que le ministre ait des propositions là à nous faire c'est vrai qu'on doit prendre en compte maintenant un argument plaide en faveur de tout ce qui a été dit par le gouvernement c'est le fait que effectivement depuis 4 ans donc tous les gouvernements successifs n'ont pas mis en place les critères pour qu'il y ait un suivi ce qui n'a pas été le cas sur le précédent dossier effectivement là on n'a pas de chiffres devant nous et c'est bien dommage par contre au niveau de l'OPH on a les chiffres des gens qui ont fait la demande pour bénéficier de cette aide à l'aménagement de leur forêt et bien souvent cette aide à l'aménagement est utilisée à d'autres fins sur le terrain et on le vit dans les îles on le sait voilà merci monsieur le président merci oui monsieur Drolet vous avez la parole oui monsieur le président j'ai été un peu surpris par l'affirmation du ministre de l'économie sur le fait que nous ne sachions pas à l'heure actuelle la répartition des catégories d'individus dans les îles ici à Haïti je ne dis pas pour contester ce qu'il dit mais par rapport j'allais dire à la vigilance des banques il me semble que sur ce plan là les banques tiennent un relevé suffisamment précis pour savoir qui emprunte où habite-t-il et pour faire quoi donc je suis très surpris de cette affirmation nous n'avons pas d'outil pour mesurer ce qui a été fait depuis maintenant quelques années je suis très surpris parce qu'en fait au niveau des banques elles ont toutes ces renseignements peut-être ne les entend pas demander ces renseignements mais je reste persuadé qu'elles les ont mais pour revenir sur cet article 2 ou l'article 3 qui va suivre il n'est pas impossible pour nous de proposer une modification pour les îles du taux compte tenu de ce qui a été dit sur le fret ne renvoyant pas à une réglementation spécifique du fret mais intégrant dans cet article 2 ou cet article 3 les propositions que nous faisons et peut-être pourrions-nous proposer une suspension de séance pour permettre au gouvernement et à sa majorité de nous proposer un amendement sur lequel nous pourrions nous exprimer la proposition que je fais suite à la déclaration du représentant Hiroté Paréé merci oui merci monsieur le président je pense également qu'en toute logique puisque même si c'est un dispositif qui est un dispositif si particulier il n'est pas il vient pas la suite il est complémentaire en réalité par rapport au dispositif que nous avons étudié tout à l'heure le PHB pourrions suspendre je propose en tout cas au gouvernement de suspendre notre séance le temps de mener une concertation rapide et puis de reprendre merci est-ce qu'on peut suspendre jusqu'à demain matin 9 heures ah non non mais il faut nous expliquer il faut nous expliquer on nous a rien dit on nous a rien dit on nous a rien dit de l'amendement de l'amendement un dispositif de l'amendement de l'amendement de l'amendement bonifié consistant en une réduction du coût du recours à l'emprunt est supprimé et remplacé par un nouvel article 2 rédigé comme suit article 2 cette bonification d'intérêts à la charge de la Polynésie française sera égale à 4% soit 400 points de base bancaire lorsque les revenus nets mensuels de l'emprunteur sont égaux ou inférieurs à 5 fois le smith brut pour tout projet d'aménagement de l'habitat tel que défini par la présente délibération et réalisé dans les îles autres que Haiti et Montréal 3% soit 300 points de base bancaire lorsque les revenus nets mensuels de l'emprunteur sont égaux ou inférieurs à 5 fois le smith brut pour tout projet d'aménagement de l'habitat tel que défini par la présente délibération et réalisé à Haiti ou à Montréal et à 2% soit 200 points de base bancaire lorsque les revenus nets mensuels de l'emprunteur sont supérieurs à 5 fois le smith brut pour tout projet d'aménagement de l'habitat tel que défini par la présente délibération et réalisé en Polynésie française je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité Marourou je demande au rapporteur de faire la lecture de l'exposé sommaire Lors de la discussion générale ayant porté sur le projet de délibération du PAP prêt à l'aménagement bonifié il a été demandé d'améliorer le dispositif à l'égard des emprunteurs installés dans les îles autres que Haiti qui ont désiré d'aménager leur habitat afin d'aider les ressortissants de ces îles éloignées d'améliorer leurs conditions de vie mais aussi pour faire face aux surcoûts liés aux matériaux de construction dans les îles notamment dus aux fret il est fait la proposition d'une bonification majorée pour la prise en compte des intérêts à la charge du pays pour tout projet d'aménagement de l'habitat se situant dans les îles autres que Haiti ou Moréa et réservé bien entendu aux bénéfices exclusifs des emprunteurs de ces îles ainsi pour un emprunteur habitant dans les îles autres que Haiti ou Moréa il est proposé de fixer la bonification au taux de 4% soit 400 points de base bancaire pour des revenus de ménage égaux ou inférieurs à 5 fois le SMI brut M. Frébo vous avez la parole merci M. le Président je salue l'initiative du gouvernement sur cette proposition d'amendement et après effectivement les interventions des représentants de l'UDSP et là nous sommes en cohérence par rapport au premier texte qui a été étudié je regrette toutefois contrairement au premier texte où il y a un plafond de revenus pour l'acquisition de l'aide alors que là nous n'avons pas de plafond je le répète 2% l'emprunteur qui a un revenu de 2, 3, 4 millions bénéficie de la mesure alors ce me semble-t-il ce n'est pas dans la philosophie d'accompagnement alors que le PHB fixait un revenu mensuel de 650 000 ici il n'y a pas de plafond celui demain matin qui a un revenu au-delà de 2 millions 3 millions pourra bénéficier de la mesure je pense qu'en cohérence il faut aussi rester dans des mesures acceptables il faut fixer un plafond on ne va pas aider les plus riches ils en ont suffisamment notamment pour rénover leur piscine c'est la question posée au titre de cet article c'est là que doit intervenir la situation de plafond de monde de revenus merci monsieur le ministre vous avez la parole oui monsieur le président on ne va pas refaire le débat avec monsieur frébeau de la nécessité du PHB et surtout de sa vocation de relance économique monsieur frébeau quand vous entendez parler du PHB vous avez une vision c'est celle de certaines personnes le long de leur piscine qui ont pu avoir bénéficié du PHB grâce aux dispositifs de 2005 et de 2007 en ce qui me concerne j'ai une autre vision des choses c'est que grâce au PHB grâce au soutien des 29 membres de Totato AIA grâce au vote de cette délibération ceux qui auront fait des piscines les employés qui viendront qui viendront faire les travaux qui viendront avec des engins pour faire les travaux nécessaires d'aménagement ceux-là vont avoir du boulot quand on voit des aménagements des améliorations des maisons ce que je ne vois pas c'est ce que je ne vois pas seulement c'est le bienfait dans ces maisons-là mais c'est aussi le nombre d'emplois qui sont créés à l'occasion de ces mesures-là pourquoi voulez-vous monsieur frébeau uniquement vous focaliser sur quelques opérations marginales qui ont pu être faites alors qu'il s'agit pour nous de relancer l'économie et l'emploi ce qui vous gêne dans ce dispositif c'est pas tant votre vision obsessionnelle d'une piscine dans un lotissement huppé ce qui vous gêne dans cette affaire-là c'est qu'il pourrait y avoir une relance économique qui viendrait détruire complètement votre argumentation et les efforts que vous faites pour casser la machine économique quand vous me parlez des banquiers aujourd'hui comment se fait-il que pendant plus de 5 mois aucun conseil d'administration de la banque dont la Polynésie française est associée ne s'est réuni mais tout simplement parce que vous ne vouliez pas le faire et vous vouliez casser une machine on est en train de la remettre en place vous voulez aujourd'hui biaiser le débat en vous focalisant sur certains aménagements je ne crois pas que c'est la bonne méthode je salue le courage de l'ensemble des élus de Totao Tawaya qui ont compris l'essence de ce dispositif qui ont compris que ce qui a été inventé à l'époque n'était pas une mauvaise mesure qu'aujourd'hui il faut la relancer et c'est ce que nous faisons c'est ce que nous ferons malgré l'absence de vote positif de votre part que je regrette particulièrement mais on fera avec les salariés qui vont travailler à l'ensemble de ces aménagements feront avec ou feront plutôt sans votre soutien puisque c'est le cas merci monsieur drôlé vous avez la parole oui monsieur le président peut-être être la fin de journée je ne peux pas laisser dire ce que vient de dire monsieur le jeune à propos de la socredo il faut dire les choses telles qu'elles sont il ne s'est agi pour nous à aucun moment et je pense que dans le passé et maintenant c'est la même chose de casser notre outil économique et de ne pas faire réunir la socredo pour cet objectif je voudrais demander à monsieur le jeune de revenir sur ce qu'il a dit et de retirer ce qu'il a dit concernant cette opération car j'étais administrateur quelquefois de la socredo et si les responsables n'ont pu réunir le conseil d'administration c'était quelquefois pour des raisons internes aussi simples que par exemple le commissaire de gouvernement qui est à Paris qui ne pouvait pas venir avoir pu été ou d'autres raisons qui sont consécutives au changement de majorité et au changement d'administrateur du pays à l'intérieur de la socredo et nous avons pour éviter ce type de difficulté proposé de modifier le fonctionnement de la socredo qui peut maintenant fonctionner d'une façon plus autonome par rapport aux aléas de la vie politique de notre pays donc je demande solennellement à monsieur le jeune de revenir sur ces déclarations et de les retirer merci monsieur le président merci monsieur fribaud vous avez la parole merci monsieur le président je trouve que les propos du ministre de l'économie sont outrageants nous m'accuser de vouloir casser l'économie alors que ce matin j'entends lui dire par un de vos représentants c'est pas ça qui fera la relance économique alors soyez cohérents il s'agit de données publiques on les distribue pas tout va au moment même où la situation économique est la plus difficile et c'est une mesure d'accompagnement d'une catégorie de population ben définissons la catégorie de population vous fixez le niveau allez celui qui viendrait demain matin il a 5 millions de revenus certainement en notaire va pouvoir en bénéficier c'est la question que je pose c'est pas pour casser l'outil économique sûrement pas je pense que ça mériterait effectivement qu'on fixe un seuil de revenu peut-on aider sans condition de seuil de revenu vous vous rendez compte demain matin on apprendrait que quelqu'un qui a des revenus de 10 millions bénéficie de l'aide publique pour rénover son logement comment expliquer à ceux qui sont dans l'attente qu'une telle personne avec un tel revenu puisse également bénéficier de l'aide publique notre but ici c'est bien d'apporter les correctifs de ne pas aider ceux qui ont déjà les moyens vous refusez d'intégrer cette réflexion au motif que ça va casser votre outil de relance pas du tout ces gens là n'ont pas besoin de cette aide ils feront leur rénovation comme ils le souhaitent mais nous avons l'obligation de mettre des mesures de mettre des mesures d'ailleurs dans les projets du passé il a toujours été reproché au pays de ne pas mettre les mesures d'accompagnement et de contrôle de bien cibler les objectifs ce que je demande ici c'est de fixer un plafond de revenus pour lequel l'aide ne puisse pas intervenir et non pas casser une machine économique un outil moi ça me choquerait d'apprendre que quelqu'un ne serait-ce qu'un dossier disposant d'un revenu élevé puisse venir bénéficier de l'aide du pays je trouve qu'on manque de cohérence au moment même où on a demandé à la population de payer toutes ces augmentations pour soutenir le pays alors on va pas en plus aider ceux qui ne méritent pas les plus riches ne dites surtout pas que nous sommes là et que je suis là pour casser l'économie je pense que ce débat-là mériterait d'être ouvert si vous n'êtes pas capable de présenter un seuil dites-le mais enfin essayons d'en définir ensemble le seuil fixons-moi un seuil je vois le ministre des finances qui ricane parce que lui il se dit demain matin s'il y a quelqu'un qui vient qui demande il serait bien embêté mais lui va payer parce que le texte l'a prévu je crois que c'est que la demande est légitime pour la fixation du seuil de revenus au titre de l'intervention merci monsieur Ruffrich vous avez la parole je ne serai pas long monsieur le président et je voudrais rejoindre tout de même ce qui vient d'être dit et demander peut-être un peu plus de considération pour les représentants à l'assemblée à monsieur le ministre parce que tout à l'heure on a commencé par parler de dérive et maintenant ce sont des accusations tout de même graves qui sont portées cher Guy tu dis si oui ou non tu es d'accord avec ce qu'on propose mais ce n'est pas la peine d'aller nous attaquer sur de telles allégations d'autant plus que nous pourrions te répondre car ce n'est pas nous qui avons proposé d'utiliser les dividendes de la Socredo pour financer le PHB ce n'est pas nous qui avons proposé donc de brader le fruit de la croissance issue de cette banque et de la distribuer aux autres banques alors que tu pourrais utiliser cette enveloppe pour soutenir la création et le développement de petites et moyennes entreprises pour soutenir les petits porteurs de projets tu as proposé dès ton arrivée de prendre cet argent et le distribuer aux autres banques qui rapatrient leurs bénéfices auprès de leur maison mère donc ne nous donne pas de leçons sur la banque Socredo et sur la manière dont nous gérons les conseils d'administration je rajouterai d'autant plus que nous avons eu 47 jours lors du dernier gouvernement et que les délais imposés par la loi Estrosi ont rallongé considérablement les conditions dans lesquelles nous pouvons nommer les membres des conseils d'administration vous le savez puisqu'il a fallu mettre en place tout un nouveau circuit pour passer devant l'Assemblée et pour pouvoir nommer tu le sais bien donc pourquoi aller sur ce genre de débat stérile parce qu'on est en forme on peut continuer si tu veux et on peut aller sur ce genre de sujet mais c'est complètement stérile on fait des propositions vous nous dites nous sommes d'accord nous ne sommes pas d'accord le gouvernement et la majorité tranche mais ce n'est pas la peine d'ouvrir de nouveaux sujets sinon allons-y mais allons jusqu'au fond des choses parlons des dividendes qu'est-ce que vous voulez en faire est-ce que finalement vous allez les affecter au financement du PHB j'aimerais bien avoir des réponses as-tu convaincu Georges de le faire ça c'est intéressant et on verra qui brade la Socredo mais n'allons pas sur ce genre de sujet restons dans le cadre du texte vous n'êtes pas d'accord la majorité vote vous n'êtes pas d'accord mais si on commence à aller dans les polémiques on peut y aller merci monsieur le président merci monsieur le ministre vous avez la parole faites moi peur monsieur Rofrich ouh bon très raisonnablement dans cette affaire là d'un côté on me reproche on me propose de discuter avec l'AFD et de l'autre on vient dire aujourd'hui ah mais vous êtes en train de discuter avec l'AFD de la répartition des dividendes de la Socredo soit vous me dites ah bah discuter avec l'AFD c'est des gens avec qui il faut discuter comme si je ne l'avais jamais fait et puis après vous dites mais vous discutez avec la Socredo avec l'AFD de ce que vous pouvez faire des dividendes de la Socredo oui effectivement c'est une des options savoir si le PHB mérite enfin si les dividendes de la Socredo doivent être consacrés au financement du PHB et éventuellement du PAB mais pourquoi le PHB est une mauvaise mesure non au contraire c'est une mesure noble on en a discuté ça a été voté grâce aux 29 voix de Totato Waïa et aujourd'hui va se poser la question de savoir si ces dividendes de la Socredo peuvent aider à financer cette opération ce qui en soi ne serait pas complètement illégitime tout simplement parce que cette banque distribue le plus grand nombre de PHB de la place quand on dit aujourd'hui les premiers bénéficiaires ce sont par exemple les banques sachez que la banque Socredo est la banque qui très majoritairement distribue les PHB alors est-ce que aujourd'hui il serait insensé que les dividendes de la Socredo aident au financement de ce dispositif qui a été créé s'agissant du PHB aujourd'hui monsieur le ministre et c'est là je crois où oui vous gardez le titre on a dit ensemble qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'accompagnement social il s'agit d'un outil de relance économique donc on ne va pas remettre là-dedans on ne va pas refaire le débat savoir si qui doit être aidé ceux qui doivent être aidés ce sont les entreprises de seconde oeuvre alors vous allez me dire aussi il faut aider les entreprises de seconde oeuvre mais que celles qui perdent de l'argent alors alors faites-moi une liste d'entreprises de seconde oeuvre qui doivent être aidées et pas les autres parce qu'elles n'ont pas besoin d'aide non monsieur le ministre je vous ramène à l'essentiel du débat le PAB est destiné à la relance économique il n'est pas un outil d'accompagnement social il est destiné aux entreprises de seconde oeuvre et à leur permettre de créer de l'emploi c'est ce que nous recherchons je crois que c'était la dernière fois que je vous le dis merci nous passons au vote de l'article 3 monsieur l'amendement oui monsieur Droulet vous avez la parole sauf votre respect nous sommes encore sur l'amendement et l'article amendé et nous sommes un peu avec d'autres à l'origine de cet amendement mais il nous arrive incomplet donc nous sommes au regret de ne pas pouvoir le soutenir nous nous abstiendrons sur cet amendement je voudrais une seconde fois demander au ministre de l'économie de retirer ses propos sur notre comportement et notre attitude à la Socredo il sortirait grandi s'il le faisait devant cette assemblée je ne peux pas accepter ce qu'il a dit donc monsieur le ministre je vous demande solennellement et je ne veux pas vous faire peur je vous demande de retirer ce que vous avez dit sur nous et la Socredo merci merci nous passons au vote de monsieur Vissoux vous avez la parole oui je voudrais simplement dédramatiser un tout petit peu la situation puis dire à notre ami Jacques Hydrolet de ne pas prendre au premier degré toutes les invectives qui publissaient non franchement vous savez nous nous sommes retrouvés déjà à votre place et les mots que vous avez tenus à l'époque étaient largement plus durs que ce que j'ai entendu tout à l'heure largement plus durs alors vous êtes mal placé monsieur Hydrolet de venir revendiquer de la part du ministre qui s'excusa devant vous ce soir simplement parce qu'il a dit vous cassez une machine économique où se trouve le mal dans le propos qu'il a tenu voilà prenez ça au sens figuré merci merci madame Minari Gallon vous avez la parole merci président excusez-moi d'intervenir mais je souhaitais rebondir sur ce que notre ami Jacques Hydrolet a demandé à monsieur le ministre et je ne suis pas d'accord avec notre collègue Jean-Christophe Buissou lorsqu'il parle de casser la machine économique ce n'est pas du tout ça c'est de dire que pendant pendant le gouvernement donc du je ne sais pas pendant quelle période mais monsieur le ministre a dit qu'il n'y avait rien qu'il n'avait pas tenu de conseil d'administration qu'il n'y avait rien de fait à la maison à la banque c'est ce que j'ai compris je crois que c'est assez grave quand même de porter des accusations pareilles quand on sait quand même le travail qui a été tenu dans ces conseils d'administration à moins que je ne comprenne plus le français et que mon cerveau aussi soit fatigué ce soir et je demanderai aussi autre chose à monsieur le président du pays je crois que monsieur le ministre de l'économie avec tout le respect que je vous dois je vous demande aussi un peu d'humilité vous avez une façon de vous adresser à nous je ne vous dis pas je vous regarde là en face je vous vois à la télé je ne vous dis pas une attitude pareille de ministre je crois qu'un ministre devrait être à l'écoute et être à l'écoute de la population donc les représentants c'est nous qui devons vous soutenir et défendre la population alors si vous vous comportez comme ça je vous conseillerais peut-être de prendre un peu de rescue ça vous aiderait peut-être ce choix qu'il faut il faut positiver je suis d'accord avec notre ami Jean-Christophe Puisseau il ne faut pas exagérer je suis d'accord il ne faut surtout pas prendre au premier degré ni au second au troisième degré nous sommes tous fatigués mais monsieur le ministre de l'économie de grâce essayez de composer aussi avec nous je pense que nous avons aussi des idées à vous proposer qu'est-ce qui vous gêne d'accepter un peu on ne vous critiquera pas au contraire on sera tous grandis on va tous voter ensemble voilà merci monsieur le président excusez-moi merci monsieur Frébeau vous avez la parole merci à vous merci à vous On ne peut pas réaliser plus de choses sur les endroits. On a dit que l'on a fait ça. L'on a dit qu'il n'y a pas de fer à l'école. Il n'y a pas d'aide à mon père. Je sais pas. L'on a dit qu'il n'y a pas d'aide d'un père. Je n'ai pas d'aide à l'école. L'on a dit qu'il n'y a pas d'aide. L'on a dit qu'il n'y a pas d'aide, mais il n'y a pas d'aide. Sous-titrage ST' 501 ... 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